Bonsoir tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Bonsoir à tous ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve sur Minecraft ! Ouais, je crois qu'on va nous faire ça toute la soirée ! Avec Monsieur Jackplay ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas, mon bon ami ? Voilà, on disait plein de conneries avant de commencer, et on va continuer d'en dire après, rassurez-vous ! Vous t'en perdrez pas une miette ! Les grosses mythes bleues, un peu partout, ils sont partout ! Je te le dis, mon bon Jackplay ! Toi, tu es un bon normand ! Ouais, ils sont surtout dans les campagnes ! Et dans les villes ! En plus, oui ! Ah, ça y est, Franck a rejoint la partie ! Où est ma poupoule ? Je l'ai appelée Jeanne ! Jeanne ? Elle a glandé ! Elle a glandé pendant une semaine ! En fait, les gens, les serveurs ne s'arrêtent pas ! Elle est toujours là, je crois ! Oui, elle me regarde avec un air un petit peu dépité ! Ouais, elle est un petit peu choquée par ton comportement ! Coucou Baptiste, bonsoir Corentin, bonsoir Virginie, bonsoir Stéphoon, bonsoir mon cher Tom, bonsoir Nico, bonsoir Julie, bonsoir Kebab, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir mon cher Joey ! Et bonsoir à ceux qui regardons la rediff ! C'est bon, j'avais tout le monde ! Tu lui as donné des graines ? Pas du tout ! Ah, c'est pour ça qu'elle fait la gueule ! Ouais, je pense ! Ce que je te disais avant qu'on démarre, il faut impérativement que je me refasse un briquet, parce que... T'as tout cramé ? Bah non ! J'ai beaucoup utilisé le briquet là, une fois et je préfère en avoir un d'avance, si tu préfères. Merci beaucoup mon cher Deatermiados, et bonsoir à toi ! J'espère que vous aurez bien ! Merci beaucoup ! Comme Brûler des Innocents, par exemple. Ça j'aime beaucoup ça ! Ah moi j'aime ! Moi j'aime bien, et surtout quand il pleure ! Tu sais, quand il crie, quand il... Bah, 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 et... PAAHHHH ! Il bouge la gueule, là, comme ça. Quand il supplie... Non, non ! Moi, je j'aime bien ça. S'il supplie et il pleure en même temps, je ne peux pas te cacher que j'ai une petite érection. Attends, on m'a dit qu'on pouvait réparer... Attends, réparer les objets. Par contre, est-ce que ça marche ? Il faut... On m'a dit qu'il fallait les fusionner. Alors, c'est là. Ah oui, ça marche ! Qu'est-ce que t'as fait ? Viens voir, viens voir. Attends, je vais te montrer. Tu vas le faire. Je nourris Pou-Poules ? Non, non, viens, j'ai un truc plus important pour entrer. Tiens, tu t'es fait taper, non ? Non, c'est moi, je me suis crouté. Ah, d'accord. Alors, dans le coffre, tu prends deux arcs. Euh... Attends, attends, il faut qu'on monte ça à YouTube. Ah, bah... Ah oui, attends, deux secondes. Il y en a deux autres, prends-les. Ouais, ouais, t'es prêt ? Ouais. YouTube, Minecraft, avec Franck. On va vous montrer un truc de Rockstar. Donc, tu as pris dans ton inventaire deux arcs, c'est ça ? Euh, tout à fait. Tu ouvres ton écran de fabrication et tu glisses les deux arcs côte à côte. Ils sont côte à côte ? Ouais, mais tu les glisses dans la zone de fabrication. Et en fait, t'as un nouvel arc moins cassé. Quand tu les glisses dans ton truc de... Ah, c'est extrêmement judicieux. Tu vois, et du coup, je pense que quand tu veux réparer des objets, en fait, il faut prendre un objet et un autre abîmé. Tu les fusionnes et puis ça fait des chocapic. C'est tout ce que tu trouves à me dire, ça fait des chocapic. Ouais, ouais, ouais. Tu sais qu'on a avec... Le problème, c'est qu'avec Minecraft, on a un public très jeune. Donc, il va falloir qu'on arrête avec des références... Ah, c'est pas moi. C'est le... Je pense que... Oh, putain, t'as fait un coup dans moi. Mais j'ai mis un coup dans ta boîte. Oui. Dans ta grosse boîte. Par contre, on nous a dit aussi qu'il fallait qu'on se fasse des armures en fer. Et le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de fer. Donc, il va falloir qu'on retourne en chercher. Tu veux dire qu'on manque de fer ? Oui, c'est ça. Eh bien, alors, il va falloir manger du boudin, mon bon Jackplay. On vit. Il fait nuit. On vient dormir. Je remets ma table Minecraft. Tu... Ah, tu dors tout habillé en armure. Oui, et j'ai mon épais dressé dans mon lit. Oh, euh... Un jour. Oh, j'avais fusionné à l'intérieur de toi. Oui, moi aussi, j'étais à l'intérieur de toi. Putain, il y a un mec qui brûle dans le jardin. Oui, mais laisse le brûler. Est-ce que tu crois qu'il peut s'éteindre dans la piscine ? Non, mais Jack... Eh, mais alors, la dernière fois, tu ne m'as pas cru. Mais n'empêche que les zombies, quand tu les mets dans l'eau, ils ont les yeux qui brillent après. Non, mais... Oui, mais je n'ai rien dit. Non, mais voilà, je préviens. Parce qu'à chaque coup, je lui dis oui. Jacques est complètement fou, mais n'empêche que j'avais raison. Oui, mais ça n'empêche pas que tu es complètement fou. Non, mais une fois de plus, j'avais raison. J'ai envie d'ajouter... Oh, cette araignée-là, par contre, a pris visiblement des champignons. Il va va tourner sur Alignes. Oui, oui. Oh, elle t'a sauvé dessus. Oh, la garcouille. Ah, j'ai pris vachement de dégâts. T'as pris tarif ? Oui, j'ai pris tarif. Bah, on va chercher du fer ou pas ? Ouais, on va chercher du fer. Je prends de la bouffe pour me remettre bien. Et puis, on est bon. Ah, mais c'est pas con. Par contre, je ne dirais pas non pour des torches aussi. Surtout, on doit partir. Bah, il va falloir qu'on trouve du charbon sur place. Par contre, en bas, on a du stock de bois. Donc, je vais prendre du bois. Tu vas prendre du boué ? Je vais prendre du bois. Ah, mais non, j'en ai 64 des torches. Non, c'est bon. Je suis tranquille. Non, oui, c'est bon. Et hop, on y va. Par contre, côté bouffe, wait. Il nous faut donc du fer. Et puis, du coup, on va creuser tout au fond. Ça devrait aller. Et avec un peu de peau. Ah, bah, j'ai retrouvé le géant vert. Il est là. Ah, il y a Julie qui me dit, on peut faire du charbon avec le bois dans le fourneau. Oui, oui, oui. Mais bon, comme on va aller creuser, à mon avis, on va en trouver plein. Vous avez bien avancé avec un magnifique élevage. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il y a un squelette. Merci beaucoup, mon cher Schemna. Merci beaucoup. Et merci, Joey. Merci à chacun d'entre vous. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. Merci pour votre générosité. Oui, tu crames, hein ? Oui, regarde. Coucou. Ouais, ça va pop, j'ai l'impression. Bah, écoute, tu sais, on va faire le grand classique. Tu es l'on, tu es l'on. Tu es l'on, on l'est tous. Et Dieu reconnaîtra les siens, etc. Etc. Ouais, il faut y... Ouais, il faut... Je pense qu'on n'a pas essayé, mais je pense pas que sauter dans la lave au niveau santé, ça soit un choix judicieux. Attends, je prends un peu de charbon. Ouais, attends, je regarde. C'est la couche... T'es parti où ? C'est la couche 7. Je suis parti en descendant, là. Par notre petit tunnel. Ouais, c'est là. Il n'est pas si petit que ça, Jack. Enfin, du moment qu'on peut y pénétrer. Et coucou, pâté de singe. Sauf l'élevage de villageoises qui n'avancent pas beaucoup. Bah, parce qu'on n'a pas trouvé. Ouais, mais on va trouver un village et on va mettre le plan de Franck à exécution. Je pense qu'il y a un marché à prendre. Et tu sais, je tiens à remercier quand même les gens qui sont sur YouTube, sur ta chaîne, qui ont eu de bonnes idées. Notamment, une de tes viewveuses, si je dis pas de bêtises, qui a proposé le Mommel. Et je trouve que c'est une bonne idée. C'est un très bon nom de produit. En plus, comme Franck, on veut faire des produits dérivés au possum, je pense qu'un lait humain, ça serait tout à fait... C'est une bonne à l'avoir. Ça serait complètement dans l'esprit au possum, je pense. Et puis surtout, 100% français, monsieur. Les biens blancs. Oh putain, on va se faire défoncer un de ces quatre matins. Mais non, mais non, on est très prudents. T'inquiète pas. Prudents ? C'est ce que disait mon grand-père avant de se faire choper. Bonsoir, Abyss. Donc là, diamant, ne pas mourir. Du faire tout ce qu'on trouve, en fait. L'idée, c'est de faire le plein de ressources. Tout ce qu'on peut chourer, on choure. C'est ça. Oh merde, de la lave. Au secours. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je m'en occupe. Attends, je n'ai pas prévu de cube pour les refermer. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais je préfère en avoir un. Je vais le mettre là. Mais ma poule, c'est réglé. Oui, oui, mais... J'aimerais être automné. Mais c'était dangereux, là. T'es parti... T'es parti comme une petite balle, hein. Ouais, ouais, mais on part tout droit. On fait des tunnels de façon complètement perpendiculaire au truc parallèle. C'est pas très clair, ton histoire. Ouais, mais t'as cassé ta... Mais j'en ai, j'en ai plein. Je vais mettre ici un petit fourneau. Pour qu'on puisse fondre ce qu'on trouve. Bingo. Du diamant ? Oui. Non, si ça avait été du diamant, j'aurais dit Ringo. Laisse tomber. J'ai des soucis, tu sais. Je croyais que tu creusais avec moi. Non, je suis en train d'installer le matériel pour qu'on puisse fondre ce qu'on trouve. Parce qu'on va le fondre au fur et à mesure. Ça va être beaucoup plus simple. Hop. Attends. Tu sais où on va, au moins ? Ah, il faut aller tout droit, en fait. Il n'y a pas de règle particulière. Ah non, non, je te posais la question. Tu me creuses sur moi, puis on va faire des lignes. Tiens, attends. D'accord, donc on part à la zob, quoi. Ouais, c'est ça. On va faire des lignes entre les torches. Comme ça, on est sûr de ne pas rater le diamant. Bonsoir, princesse. J'espère que tu vas bien. Après, j'ai essayé de me renseigner à savoir où était le diamant, plus ou moins un endroit. Ah non, j'ai oublié, je suis encore oublié. T'as oublié quoi ? Non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, ne va pas là, il y a de la lave. Mais où il y a de la lave ? Voilà, j'en ai retrouvé encore, regarde, ici. Mais Andouille, s'il y en a là, il y en a bien à droite. Ah non, pas forcément, ça peut s'arrêter. Ah, c'est la lave. Hop là. Vous avez vu ces réflexes ? Voilà, ça, c'est des réflexes des joueurs professionnels, évidemment. Ah oui, qu'il y a de PGM, j'en perds mes dents. Mais écoute, je trouve de la lave et j'arrive à ne pas me brûler. C'est déjà beau, ça. Oui. Attends, parce que je vais quand même mettre des torches sur ma droite, histoire de ne pas être paumé. Ah, on va encore se retrouver avec une tonne de merde dans les poches. Ouais, ça va être surtout du caillou. Mais là, c'est bien parce que ça va nous permettre de récupérer du fer. Et avec le fer... Putain, de lave, j'en ai marre. C'est pas possible. Pour le moment, côté fer, j'ai trouvé que 6 ou 7. Moi, j'en ai retrouvé là. Comment ça se fait qu'on a de la terre en sous-sol ? Je ne pourrais pas te dire. Merci beaucoup, Monico, t'es un amour. Et merci, Jay. Merci énormément, vous êtes des amours. Merci beaucoup. C'est marrant parce que, visiblement, le gravier est quelque chose de très courant. Et on n'en a pas trouvé. Et c'est ça qui permet de faire les flèches pour l'arc. Alors, tu me diras, comme on ne sait toujours pas viser un arc, c'est compliqué pour nous. Oui, mais le gravier, on doit le trouver peut-être à... J'aurais apprécié de pouvoir tester l'arc, tu vois. Oui, mais le gravier, on ne le trouve pas à une certaine couche. Tu ne m'as pas entendu ? Non, je ne t'ai pas entendu. C'est ce que j'allais dire. Soit je t'ai coupé, mais ce n'est vraiment pas mon style. Si. Mais pas là. Oui, non, mais pas là. En fait, la question que je posais, on ne peut pas la trouver à une certaine couche, peut-être, le gravier ? Le gravier, ça se trouve partout. En fait, apparemment, c'est un des trucs les plus courants du jeu. Donc, du coup, c'est nous qui sommes tout moisi, en fait. Non, on n'est pas tout moisi. C'est simplement que nous avons manqué de chance pour le moment. Mais non, en fait, c'est hyper courant. Donc, soit on a de la merde dans les yeux. Alors, je pense que c'était plus une remarque qui était vis-à-vis de toi. Parce que moi, voilà, on m'appelle l'œil de lynx, dans le milieu. Moi, je vois tout. Bien sûr, l'œil de lynx. Si je préfère, j'ai une vision multilatérale, parabolique, tout ça, qui voit bien. Ah oui, oui, d'accord. Comme on joue très bien. Oui, bien sûr. Alors, je pense que ma capacité d'attention, évidemment, compense ton inattention. Tu vois ? C'est-à-dire que, quand toi, tu ne vois rien. Grâce à moi, en fait, tout n'est pas perdu. Tu vois ? Je compense. Oh putain de Dieu ! Ah, c'était de la lave, ça, non ? Oui. Oui. Tu as peut-être raison sur le fait que... Ah oui, là. Il y a un lac de lave, en fait. Au-dessus de nous. Oui. D'accord. Ne creuse pas vers le haut. Moi, je vais creuser par là. C'est bien ta technique du saut. J'aime bien, ça. Merci. T'as vu, c'est pas trop con, en fait, comme système. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a Herbachar qui propose une technique qui propose, vu que vous ne savez pas viser, ça ne serait pas mieux de prendre directement, de balancer des poignées de gravier. Je sors, Herbachar. Cette remarque était très désobligeante. Surtout que je me suis inclus dans le fait qu'on ne savait pas viser, mais tout le monde sait que c'est Franck qui ne s'est pas visé. Ah oui. Ah oui, mais ma capacité à viser, moi, va de pair avec ma vision d'Aigle. Qu'est-ce que caca ? Toi, tu sais trouver de la lave par contre, j'ai l'impression. Ça va bien, c'est bon. Gestion, réaliser. La pupille de taupe. Oui, et Tenok, tu sors aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer par la porte ce soir Enfin Je pense que c'est des gens qui ne comprennent pas Le bon fonctionnement Toi tu vois ça dans sa l'oeil Mais tu sais ce qu'on dit Bon pied bon oeil mon bon ami Tout à fait Et comment se porte ta fille Jeanne Au secours Oh bordel Mais il y a que de la lave ici en fait Jacques et son oeil de Gilbert Montagnier Oh putain Celle là elle était gratuite Je l'ai foutu dans une vidéo mais il y a plein de gens qui l'ont pas vue J'ai mis un petit Gilbert Montagnier La moitié Qui ne connaissent pas Enfin sauf dans ton chat T'as mis Gilbert Montagnier Pour dire que t'étais aveugle C'est tellement discriminant Tu me dégoûtes je te jure Tu as de la chance que je puisse pas te cracher au visage Ca me dégoûte En plus j'ai fait une petite animation C'était très drôle à faire J'aurais jamais fait ça tu vois Jamais je me moquerais des gens Qui d'ailleurs pas aveugles Je ne sais pas faire de musique On peut t'accompagner Et merde j'ai plus de Ah bah attends je vais rechercher Je vais refaire des pioches On va en avoir besoin je pense Oui parce que là je commence à être un peu Enfin j'utilise la dernière que j'ai Après c'est le diamant Ah non diamant faut qu'on la garde Pour fermer des trucs utiles Ah oui Je vais faire des pioches J'entends mais si tu veux Le problème c'est que là je suis en train d'attaquer des couches Mais par contre elles sont dures ces roches Elles sont vraiment très très dures ces roches Ouais Les noires sont particulièrement dures Très dures Ouais Il va falloir que tu les pioches avec beaucoup plus de vigueur Franck Je n'ai aucune difficulté Je sais même plus ce que je suis Ah oui Du fer Tu sais j'ai quand même un entraînement depuis mon adolescence Avec mon poignet Bah ça doit être tout le monde C'est normal j'étais dans les mines Donc forcément Je te fais une hache d'avance Oh putain Je me dis c'était qui Jackplay rentrer maison Jackplay vouloir rentrer maison Mon modificateur de voix Arrêtez de fonctionner pendant un temps En fait à la Comment il s'appelle Stephen Hawking Oh du l'or Non Mais non c'est pas de l'or T'es encore miro Non si si c'est de l'or Si si c'est de l'or Moi j'ai rien trouvé mon vieux Pour le moment je creuse dans le vide Ouais mais en fait Si je veux trouver des trucs Faut pas que je creuse là où tu creuses Euh Il y a eu un drôle de bruit C'est quoi comme bruit que t'as entendu ? Alors je mets un petit coffre A côté du fourneau Il faut faire des enchantements Oui Tu as fait un petit coffre Non non c'est con Je vais te l'apporter Je vais te faire galoper jusqu'ici Je vais t'apporter ta pioche Je suis pas sûr que tu vas me retrouver Je vais me fier au son Je fais baisser Tu vois qu'il va baisser le son du live Le temps qu'on passe à autre chose Que la vigueur des opossums On ne va parler que de ça ce soir Oh c'est quoi ce bruit ? Ah tu vois ? Toi aussi tu l'as entendu ? Non j'ai rien entendu Par contre je t'apporte ta pioche Je suis là Ouais t'as fait des blagues Mais non Il y avait du charbon J'ai récupéré Je donne une pioche neuve Tiens Oh Quoi ? J'ai entendu un bruit bizarre Tu ne l'as pas entendu toi En fait c'est de l'ambiance J'ai l'impression Alors je crois que c'est de l'ambiance Mais j'ai eu un doute Et il y en a qui m'ont dit Quand tu as des bruits bizarres Ça veut dire qu'il y a une grande grotte pas loin Ouais mais on va se perdre non ? Oh non mais de toute façon On est parti pour se perdre de toute façon Je pense que là dessus Il ne faut pas chercher Ah bon ? Oui si Oui non mais après Dès lors qu'on met les torches Toujours du même côté On ne peut pas se perdre C'est impossible Je vais prendre un coup de pioche dans ta gueule Je voudrais pas t'offenser Mais on parle de nous quand même Tu fais Tu vois t'allais le trouver T'as failli le trouver Mais je suis arrivé avant Oui mais j'ai du charbon Moi je suis content aussi avec le charbon Ah oui non mais de toute façon On a besoin de tout Qui te dit de courir ? Comment ça courir ? Les sons d'ambiance qu'on entend C'est pour prévenir le joueur Qui a une grotte pas loin Ah c'est des bruits de donjon C'est ce qu'on me dit Ouais c'est ça Donc a priori Il y a peut-être un truc intéressant Alors moi je ne suis pas chaud Pour aller creuser vers le haut Mais qu'est-ce que tu fais dans mon trou ? Ah bah moi je vois un trou Occupé J'y vais Et j'ai l'argile L'argile aux grottes Oh diamant Diamant ici Oui mais je te laisse creuser Vas-y Je suis juste derrière toi Je vais creuser autour Et surtout je vais creuser au-dessus Parce que généralement ils sont par 4 Enfin pour l'instant Tous ceux que j'ai trouvé Ils étaient par 4 Mais si ça se trouve Il y en a beaucoup plus Oh oui Oh là il y en a plus là Allez vas-y Je te laisse creuser Oh oui il y en a 4 Déjà c'est sûr Bon bah Bonne fortune pour nous Tout à fait Par contre je vais creuser vers le haut Ça par contre ça pue Coucou Paty Au fait tu devais pas me donner des pioches Je t'en ai donné une Ah tu l'as jeté peut-être Oh regarde ça Franck Quoi ? Hein ? Quoi ? Oh il y en a 6 Ah belle trouvaille Il y en a une fois Oh là là Bah pour une fois qu'on trouve des trucs Enfin non parce qu'en fait On cherche pas spécialement Pourquoi il y a genre beaucoup de terre ? Je sais pas Tout à l'heure j'ai eu la même chose Bon moi ça me dérange pas Je continue de creuser en ligne droite Ah tu récupères pas la redstone Oh bah on en a déjà pas mal Alors il y a quelqu'un qui fait des remarques Sur l'orientation des opossums Tendok Ecoute tu peux t'abstenir On est parfaitement orienté De toute façon on a des espèces de méthodes Tellement de bonnes méthodes d'ailleurs Que tout le monde les plagie Oui non mais ça je peux pas leur en vouloir Quand la méthode est bonne Ce qui me dérange c'est qu'ils ne citer jamais leur source Tu vois Ça par contre Après voilà on est sur du bon sens aussi Donc peut-être que ça peut arriver Que des gens les découvrent un peu Ah tu n'as fait qu'une cache Ah bah oui parce que j'avais pas de fer à ce moment là Il va falloir que je retourne au fourneau Pour aller en rechercher Eh bah tu devrais retourner au fourneau Papy aurait beaucoup aimé Minecraft Oh oui Minecraft C'est le bordel ici Et bonsoir Nick Je vais aller poser Attends je peux reposer un fourneau Mais arrête de faire qu'une ligne Oh là là mais c'est pas possible Oh mais écoutez le gueuler On dirait un petit vieux Mais je ne gueule pas Tu fais ça comme un gros sac Tu te plains un peu quand même Non je ne me plains pas C'est simplement que tu ne fais pas correctement une galerie Ah parce que voilà Alors attendez Ça va être les 20 minutes de théorie sur les galeries de Franck Non 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 il n'y a pas de 20 minutes de galerie de Franck C'est simplement que bon bah quand on fait des choses on lui fait bien c'est tout Ah j'ai fait un gros trou Bon pour l'instant on est en fer En fait bizarrement c'est en fer ou on est un peu en galère là ? Alors attends parce qu'on me dit Vous creusez fort bas Bonsoir à toi d'ailleurs Sad Vous perdez d'éventuelles ressources à cause de la bedrock Bloc incassable Ah on n'a pas atteinte Bah si parce que je suis face à des J'ai trouvé des roches Mais ça c'est quoi ? C'est de la roche classique ? Non non Tiens tiens encore une pioche Derrière toi Derrière toi c'est affreux Ah bah super tu voulais du gravier Ah bah en veux-tu on voit là quoi Ah c'est super hein Génial Viens miner qu'il disait Viens miner Y'a des gens qui signalent ton côté névrosé dans mon chat Voilà je ne peux qu'adhérer Névrosé ? Non mais attendez Non mais c'est pas de ma foi S'ils sont organisés comme deux pieds gauches Non mais attends Névrosé Le truc qui me frustre c'est qu'on peut pas faire d'arrondi Dans ce jeu Non mais attends Des arrondis dans un jeu qui s'appelle Minecraft Bah y'a pas le mot cube Oui mais enfin quand tu dis Minecraft tout le monde pense à des cubes Oui mais en regardant de loin on peut réussir à faire des trucs un peu arrondis Un peu pas régulier tu vois Je sais pas Déjà je t'admire beaucoup d'avoir fait un champ irrégulier Il est pas irrégulier Et j'ai compté Y'a pas le même nombre de lignes d'un côté de l'autre Oui bah t'avais qu'à me fournir les bonnes assez de raies graines Et puis voilà c'est tout Les explications Les explications foireuses T'en étais pas rendu compte Si Mais simplement quand je manque de graines Bah je fais avec les ressources qu'on me donne Regarde ton ombre elle est arrondie On a pas d'ombre on est dans le sous-sol Bah si t'es à côté d'une torche ça fait une ombre non ? A moins que tu sois un vampire Bah non j'ai pas d'ombre Oh putain j'ai pas d'ombre Oh putain c'est un vampire J'ai entendu un truc chelou par là C'est moi j'ai des gaz Oh putain mon vieux il faut te faire soigner là Parce que C'est pas normal ça Franck Je sais pas ce que tu manges Essentiellement patate faillot Ah oui voilà c'est à mon avis Y'a une espèce de parenté je pense Tu crois ? Y'a une relation de cause à effet C'est absolument certain Pourtant moi je trouve que c'est vachement équilibré Par là j'ai entendu un bruit chelou Et attends pas n'importe quel faillot Du faillot 100% français Même quand je lâche les vents c'est 100% français Ah c'est sûr Je vais me perdre J'ai perdu la légende non ? Comme un ouragan La variété française y'a pas à dire Bonsoir Stéphano Bonsoir Isilf Eh merde Ça y est je suis perdu Mais non c'est bon Je suis pas perdu C'est bon Je sais où je suis Enfin je crois Ils sont un peu bleus Mais en fait on trouve Attends Non mais j'ai 7 diamants Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se faire Une épée chacun Parce que je pense que l'objectif C'est d'avoir des super épées Tu veux pas les garder sous le coude Parce que c'est quand même dommage De gaspiller du diamant Non non c'est pas des épées Il faut qu'on les garde Pour faire Des pioches Non des tables d'enchanteurs Des pioches on en a déjà fait une Donc je pense qu'il faudrait Qu'on en ait une chacun Donc toi t'en as une Moi j'en ai pas encore Euh Ah devine ce que j'ai trouvé Du diamant Du fer Ah du fer c'est bien Je t'ai mis un Il y a un fourneau Dans le couloir Surtout ça t'a pas de joie Je me suis fait chier Oh ouais Non non trop tard Trop tard Trop tard Trop tard C'est trop tard Je suis tellement content Pour toi Franck C'est pas un peu Surréagir là Bah oui mais ça fait un moment Que je fais une ligne droite Avec vos bêtises Mon grand veut me voir jouer A minecraft Il s'est influencé Bah c'est pas de note fausse Attends quand même Mais vous avez dit De dire Juliette Bah il faut Faut le tester ce jeu Même Justement c'est une occasion D'y jouer avec Vos gosses Déjà parce que Vous allez vous rendre compte Que bah vous vieillissez Et que eux sont plus rapides Que nous Oui Ça c'est Ça c'est triste Moi qui avais fait ça Pour m'entraîner Oh putain Oh Euh Mais tu Ah tu m'as ramené une pioche Ah bah oui Bien sûr que tu m'as ramené une pioche Attends Euh Bien sûr Creuse toujours Franck Creuse Bah oui je t'ai ramené une pioche C'est pour que tu t'arrêtes pas Par contre ça m'inquiète Parce que j'entends des blub blub Ouais et les blub blub C'est de la lave pas loin En fait Hum Intéressant Euh Ah oui alors Euh Oui c'est ça Il existe un enchantement fortune A mettre sur les outils Sur une pioche Ça donne plus de minerais Et de diamants Ah Tu vois Ça c'est bon à savoir Oh fortune On aurait pas encore regardé Les enchantements Donc euh On a les vaches On a le On m'a dit que t'as un autre enchantement Qui s'appelle efficacité Qui permet de casser les blocs plus vite Ouais non mais fortune c'est mieux Ouais on a pas besoin d'enchantement efficacité On est déjà nativement efficace nous Euh Ah Oh merde il y a de la lave là Oh Ah Mon respirateur Attends On était parti où au départ Tu sais que je suis vraiment Très profond D'accord Je croyais que t'étais perdu Alors euh Déjà une C'était pas une réflexion sexuelle Euh Sur le fait de ma profondeur D'accord D'accord Je ne pensais pas à ça Non mais je réponds pour ceux qui répondent Étrangement Oui oui Ah oui parce que voilà Pas de ça chez nous Non Alors là Vous jouez en quel mode Vous avez des monstres Bah Oui il y a des monstres Il y a des mods Sur Minecraft Des mods Oh bah oui Il y en a plein ouais Non non je parle pas de modding Je sais pas Genre normal Noob Vétéran Et Alors on sait qu'il y a 3 mods Il y a 3 mods de difficulté Ouais Il va y avoir Gros nul Ouais Euh Normal Ouais Et difficile Et nous on joue en quoi ? On joue en normal D'accord Je me suis dit gros nul Les gamins ils vont nous foutre de notre gueule alors Oui mais ça va en normal On s'en sort Après on reste planqué Oh merde Au secours Non Non Oui Tu sais Là où je suis Il n'y a pas grand chose Ouais non mais en fait De façon générale Il n'y a pas grand chose Mais là on est là pour les ressources Franck Et des ressources On va en avoir à foison après On va pouvoir se faire des armures Je vais pouvoir me refaire un briquet Ouais mais côté fer Poulet Franchement Et j'en trouve Bah t'as de la chance Parce que moi j'ai rien là Moi ce qu'on inquiète beaucoup C'est que j'entends de la lave pas loin Alors moi je suis passé à un endroit Où ça blub blubpait Et ça m'a rien fait D'accord Oui il y a peaceful Easy Normal Hard Et hardcore Bah voilà ok Ouais mais on n'a pas fait hardcore déjà Parce que en fait Tu perds tout quand tu meurs Enfin la partie s'arrête en fait Ah carrément c'est Ah ouais Ouais bah c'est hardcore Mais nous on est Voilà Je rappelle On découvre quand même un peu Coucou Gavark Voilà on a pas forcément les bons réflexes Et de façon générale en fait On n'a pas forcément de réflexes au départ Ça déjà c'est le premier point Et donc c'était peut-être pas une bonne idée De commencer direct en difficile quoi Remarque on salue notre exploit D'avoir commencé en normal A l'aveugle Et on n'est pas mort une seule fois Ah on n'est pas mort c'est vrai ? Non Mais oui c'est vrai en plus Mais oui non oui je le savais Non mais on sait On s'est blessé gravement On a crié Fuit Mais non non on n'est pas mort Je pense que le fait qu'on soit pas mort Est surtout tenu à notre capacité A nous barrer en fait J'avoue qu'on a quand même Une capacité absolument extraordinaire A éviter les emmerdes Bah aller fuir Par contre je suis J'aime pas le terme fuir Ça me plaît pas Ça serait bien qu'on trouve une mini map On cherche à mettre un nom Sur une nouvelle méthode opossum Pour la supra mauvaise foi On peut faire preuve cette espèce On propose l'opossonnette Ou l'opossumination Pas compris cette histoire de mauvaise foi Qui revient systématiquement Au secours Non mais c'est rien Depuis quand tu utilises ma méthode du haut secours ? Va te chercher une méthode Attends je suis devant quel fourneau là ? J'ai un cube qui flotte Ah mais non il n'y a pas de Un quoi ? Non mais après tu vas dire que je suis un drogué Alors je dis rien Franck comment on va retrouver la base ? Mais si T'as mis des torches des deux côtés ? Ah oui ? T'as mis des torches des deux côtés ? Comment veux-tu qu'on retrouve la base ? Mais j'ai pas mis des torches des deux côtés ? Qu'est-ce que tu racontes comme niazerie ? Écoute laisse-moi creuser J'arrive J'arrive Je vais t'aider Oh mon dieu cet homme Il est tout le temps perdu Ça me fatigue Moi encore je suis temporairement égaré Vous savez c'est comme avoir un enfant C'est un cul-de-sac Mais non j'ai perdu Mais non t'as pas perdu Attends Laisse-moi revenir sur mes pas J'arrive Bouge pas Ça comment toi ? J'arrive pas à trouver la sortie Ah je vais prendre ça C'est du teuf Il dit ça parce que c'est lui Qui a mis les torches des deux côtés Merci Jay Oh mon truc bleu J'aime bien parce qu'on revient sur mon live Pour te balancer Ah tu t'es pas perdu ? Complètement perdu Mais non on est pas perdu Oh là là mon dieu Oh là là t'en fais des caisses Ah oui par contre effectivement Vu qu'on a creusé dans des directions différentes Ça va être un peu tendu Creuse vers le haut Tous les chemins mentorum Oh on m'a déjà prévenu De pas creuser vers le haut Ah non Moi je reprends mon chemin dans deux minutes Je suis en train de manger un morceau C'est ça Profites-en pour glander Bah non pas du tout Je suis en train de rentrer à la maison Oh t'as laissé de la redstone J'ai drôlement faim De toute façon moi je m'en fous J'ai 15 diamants sur moi Mais qu'est-ce que t'as installé ? Oh je te vois Ça y est je t'ai trouvé Oh mais non de dieu T'en as foutu partout Mais faut pas les foutu Mais non de Mais non de non On est perdus ? Ah bah non c'est pas là Ah où c'est ? Attends attends Que je regarde si t'as raison T'es où ? Tu m'as abandonné ? Oui oui je t'avais vu Tu crois que c'est pas là ? Bah en même temps Je laisse les torches à droite Ouais enfin à un moment On s'est retrouvé à un endroit Où il y avait des torches des deux côtés Ah je vois que le creuset ici Et t'es pas allé plus loin Donc c'est pas le bon côté Donc on repart On est perdu Mais non on est pas perdu On est perdu Mais non on est pas perdu On est temporairement égaré C'est pas la même chose Ce tombeau Ce tombeau sera votre tombeau Alors là tu vas trouver la Ah heureusement que je suis là Mais en même temps Pour savoir que c'est la sortie Ah mais attends parce que j'avais un fourneau rempli de fer Non mais attends On va le baliser la sortie Qu'est-ce que tu fais ? Regarde on la balise comme ça On met deux torches de chaque côté Pour dire que là c'est la sortie Voilà Ah là 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 Tant d'histoire Ouais mais j'ai pas retrouvé mon Bah mon fourneau On nous attend à l'extérieur apparemment Oui mais attends faut que je retrouve le fourneau Il est où ? Il est pas par là Oh p'tit bâtard Avec des torches Même toute mise du bon côté On est capable de se perdre je pense Mais non C'est un don C'est une sorte de don Attends parce que je suis en train de me friter là Elle était par là je crois J'avais un fourneau par là Bon bah ça c'est bien Mais où est la cascade ? Mais où est la cascade ? Regardez cet homme C'est par là Bouche pas l'extérieur Quoi ? Faut pas s'étonner après Ça ressemble à rien sa mine Alors déjà C'est pas ma mine On a chacun creusé un petit peu comme des chouins Oui mais moi j'ai creusé correctement J'ai rebouché derrière moi les Ah non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre J'ai rebouché correctement J'ai pas fait mon gros hippie là Pardon ? Tu m'as traité de hippie là ? J'ai complètement traité de hippie Non le refais plus Par contre j'ai perdu un fourneau rempli de fer Franck Ça ça m'a fait un peu mal au cœur si tu préfères Oh tu sais Moi je pars du postulat que par exemple On a perdu énormément de notre dénité Pendant des années Ça me fait ni chaud ni froid Alors un fourneau Pourquoi tu mets des fours partout ? Bah c'est pas faux bien fond de le faire pour nous occuper Comment ça pourquoi il met des fours partout ? Parce que c'est beau les fours Mais comment ça notre mine est bordélique ? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Franck mais dis quelque chose Défends-toi Ils sont en train de critiquer ta façon de faire Mais non Ils critiquent pas Ils veulent donner des conseils Ils sont mignons Ah bah il y a des torges les deux côtés hein Oui la technique de l'eau fonctionne bien Salut Gabin Merci beaucoup pour le follow Ah oui il y a des torges les deux côtés Comment ça se fait ? Ça veut dire qu'on devrait tourner en haut Ça m'étonne Merci pour ton soutien Merci beaucoup C'est très très génial Merci beaucoup J'ai l'impression de voir le camelot premier volé Bah merci C'est que la critique est toujours facile Mais non Moi je trouve ça C'est miné correctement Donc c'est moi qui l'ai fait ça Tu as miné correctement ? Pourquoi j'ai un diamant sur moi au fait ? Oh bah t'as dû le ramasser T'as dû me le voler Tu m'as fait les poches Ah non moi je... Ah non alors pas du tout Pas du tout Je tiens à préciser que généralement Moi je suis plutôt attiré vers le cuivre Mais euh... J'en ai où ? Ah oui ? Bah tu vas me le donner Pourquoi t'as mis la terre là-dedans ? Oh la la Mais tu es rangé de façon méthodique Enfin non mais c'est pas possible Cet homme me fatigue Non je vais pas le retrouver le fourneau C'est mort En fait il a raison Il faut le mettre là Mais n'allez pas lui dire Sinon il va prendre la grosse tête Je vais couper ton micro Hein quoi ? Ils font mourir là Mais non je vais pas mourir là Comment ça ? Une fois la sortie Je vais finir par la retrouver Tu m'avais pas entendu ? Hop trouvé Vous avez vu ça ? Du premier coup Non mais sérieux Tu m'entends pas Incroyable Bon par contre j'ai pas retrouvé mon fourneau C'est pas grave Tu vois ? J'ai dû faire en moins Tu vois que j'avais pas coupé le micro Qu'est-ce que tu racontes ? Oui Je sais Bah tu étais en train de faire des... Bah oui mais du coup j'ai dû recouper le micro En pensant que en fait... Oh puis zut Flûte Voilà Alors par contre je dirais pas non pour des lingots de fer Bah le problème c'est que ouais il y avait un fourneau en bas En fait on a pas récupéré tant de fer que ça Bah moi j'ai récupéré 13 C'est pas énorme C'est pas ouf On avait pas en bas ? Il est resté ici ou pas ? Attends une seconde Parce que je suis en train de me prendre légèrement là Non ! Voilà c'est bon On a plein de charbon ici Ça c'est bien ça je récupère Bah je vais prendre un peu tout ce qui est en bas non ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Il y a des fourneaux Il y a des coffres Ah bah écoute Oui oui fais donc Fais donc Moi je vais faire le plein De charbon dans les fourneaux Parce que c'est pas qu'on est un peu chôte On avait encore une mine par là Ils appellent ça une mine Une mine Je suis un professionnel Putain Est-ce que je veux réussir à me noyer ? C'est famous la sword Je suis un professionnel Au fait le netter c'est prévu pour quand ? Je remonte Il faudrait qu'on fasse un petit escalier pour l'accès à la maison Alors Eurasiel qui nous dit Bonsoir d'ailleurs Arriver à se perdre en ligne droite c'est pas mal Vous êtes géniaux Merci On s'est pas perdu On a cherché un temps le chemin Non non Ne réponds pas Franck a perdu le fourneau mais ça c'est pas grave De toute façon je suis habitué Il perd toujours plein de trucs Tu retiens dans la phrase Il a dit vous êtes géniaux Tu rebondis que là dessus Merci Et tu souris J'ai pas mis de fourneau Qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai rien foutu moi J'avais mis un fourneau à ton rotation avec un coffre à côté exprès pour toi Et blabla Pour toi Franck Et tu l'as perdu T'as perdu mon cadeau Alors déjà c'était pas un cadeau C'est juste pour me faire taffer Déjà premier point Deuxième chose Je vais pouvoir me faire ma mâche Mais non pas d'armes Fais des pioches Ma pioche pardon Ah bah voilà Une hache Mon dieu Cet homme hache Il utilise une hache pour miner Oh là là Je suis dépité Normalement Franck m'a laissé une trace olfactive Il suffit de renifler l'odeur de patate faillot Ah oui c'est vrai que c'est ton alimentation Bah oui Le problème c'est que moi j'ai le nez bouché en ce moment Eh t'es en train de jouer avec Est-ce que ça fait un bruit différent ? Non Non regarde J'étais en train de faire un truc Alors du coup ce truc là On sait pas trop à quoi ça sert là le dropper On met des trucs dedans Hop Eh non c'est pour mettre mon lait Allez Il me faut de la pioche honnête Ouais 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 on va faire des pioches Moi je vais m'en faire une déjà Parce que j'avais pas fait la pioche en diamant Pour en avoir une Alors on a 45 lingots de fer Je sais pas si c'est beaucoup Oh alors c'est stylé là Est-ce qu'on se fait une épée en diamant ? Oh non c'est du gâchis Sérieux Autant utiliser l'épée en fer Ouais ouais Dès qu'on sera pété de diamant Ouais on se stuff en diamant Par contre là il faut impérativement qu'on récupère du fer Je regarde si on en a en bas Et après on redescend pour impérativement Ah bah non on en a plein ici Alors attends je vais te faire tes équipements Franck Tes équipements en fer ? Je vais te faire ton armure Ah d'accord Parce qu'en fait je vais choisir une autre zone pour éliminer Ok bah y'en a une sous l'ancienne base en fait Attends je te fais ton armure Tu te sentiras plus à ton aise Bah y'en a une sous l'ancienne base Mais c'est un joyeux bordel Tu peux enclencher des lignes redstone avec la baffle Ah on peut utiliser la redstone Ouais mais tu sais A part une table Moi je me sens pas d'attaque à faire plus compliqué tu vois Tu m'as fait un plastron Regarde à quoi je ressemble On dirait une boîte de conserve Attends attends t'es pas fini Attends il y a aussi ça qui va avec Regarde Ma femme m'a demandé de surveiller ma ligne Et il faut que je te fasse aussi un pantalon Attends il est où ? C'est bizarre quand même Non j'en veux bien en faire T'as pas fini Tiens enfile ce pantalon Franck Tu m'as pas déjà fait un pantalon ? Non Ah oui il y a un casque à faire Je dois te faire un casque Toi t'as pas de casque Est-ce que tu veux un casque en or ? Un casque en or ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un casque en or ? C'est quand même plus joli non ? Ça sera plus à ton aise Attends je vais te chercher ce qu'il faut Je sais pas merci Mais merde On a plus d'or ? Ah j'ai pas assez pour faire un casque en or Bon bah c'est pas grave je vais pas te faire un casque en or Je vais te faire un casque en fer Comme ça ça me permettra de nous différencier Oh non mais c'est pas grave parce que de toute façon avec les casques on a des têtes de gland Bah j'ai pas une tête de gland j'ai un casque en or moi Je peux pas avoir une tête de gland c'est pas possible Bon t'as une tête de gland doré si tu préfères Rêver qu'on me dise ça ça me fait très plaisir Ah le dropper peut servir à faire des pièges ou tu lances des flèches sur Franck Ou des popos empoisonnés Ah ça c'est pas mal ça c'est bien ça Une bonne idée Oh il y a des zombies dans ton genre Alors attends on me dit si je ne dis pas de bêtises Faites attention à vos fenêtres comme ce sont des blocs de vide Les creepers peuvent tenter de faire sauter s'ils vous repèrent Mettez des vitres ça devrait suffire Ah Les creepers on en fait qu'une bouchée Non non l'arbre 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 C'est bon c'est bon Faut juste circuler Attends je vais faire le tour Bravo Oh le bâtard Faire le tour en reculant Oh bah ça va le jacuzzi n'a rien Oh putain j'ai eu peur pour la piscine Je te jure Ouais ouais Comment on ferait le gardien s'il n'y a plus la piscine Ok Ah oui si Attends il faut que je donne à bouffer aux animaux Après avec le cuir et tout ça J'ai des projets Tu veux pas m'aider à reboucher le trou Je trouve ça avilissant de creuser Non on ne creuse pas c'est rebouché Encore pire encore pire Non mais tu peux pas laisser un trou gros comme ça dans la base Moi j'accepte de détruire des choses Non moi aussi j'aime détruire des choses Mais là c'est chez nous quand même Ouais mais c'est plus ta partie ça toi Le fait que le jardin soit tout biscornu ça te perturbe pas Moi ça m'a jamais perturbé Il est pas biscornu mon jardin Il est beau Il ressemble à rien ça me dérange pas du tout tu vois Je te demande pardon Oui voilà tu vois le fait qu'il soit tout bizarre Bizarre Il y a des gens qui disent dans le chat Oui le jardin il est tout tordu et tout ça Mais c'est pas moi qui l'ai fait C'est franc Vous vous doutez bien Si vous avez fait ça moi ça serait carré Mais je me fais tirer dessus Mais oui Il est où J'entends le bruit de flèche mais je ne vois pas Oh il est par là Putain c'est toi qui m'as tapé Petit bataille Mais pas du tout je suis en train de récolter Allons allons Comme si j'étais ce genre d'individu à attaquer dans le dos en fourbe Ohlala mon dieu C'est pas le genre de la maison Moi je m'occupe de mon petit chamblet là Gentiment je fais chier personne Et voilà comment je me fais agresser quoi Moi j'aide au champ moi Parce que sinon ça n'avancerait pas Mais qu'est-ce qu'on va en faire de toutes tes citrouilles là Ça sert à rien ça en frais Ben si on peut faire de la tarte à la citrouille Ouais Mais là en quoi d'être une belle arnaque tout ça Franck les monstres risquent de spawn dans ta mini caverne Quelle mini caverne ? Ah oui putain je les ai oubliés Il me faut beaucoup plus Il me faut encore du foin là Je vais aller nourrir les vaches C'est pas ouf Les champignons la prod c'est pas ouf Ouais Bah écoute Parce que c'est mal conçu non peut-être ? Mal conçu ? Non mais après je lance l'idée comme ça tu vois Graines de blé Ah merde on a plus de graines de carottes ? Comment on fait pour planter les carottes ? Bah il faut ramasser les carottes il y en a plein le champ Mais j'en ai récupéré Et après C'est des carottes C'est des carottes tu plantes Il n'y a pas de graines de carottes en fait Ah bon ? C'est bizarre Oui Oui je suis d'accord C'est bizarre Ils auraient pu mettre un semoir tu vois comme ça tu fais des graines après Ça paraissait pas trop déconnant comme système Merci Tenlock Oui c'est une stratégie Les paladins là et le bac Oh putain Il va falloir qu'on agrandisse le coffre à cube à bordel Attends Tu viens de remplir le coffre à bordel ? Non non Le coffre à cube à bordel Comment ça le coffre à cube à bordel ? Tu vois tous les blocs à la con qu'on récupère quand on est dans la mine Bah il est plein le coffre Il en faut un deuxième Attends mais plein genre Plein à ras la gueule ou plein Bon ça va il reste encore un peu de place Ah non non il reste plus du tout un peu de place là Il reste une case Ah oui donc on est dans la catégorie à ras la gueule Au secours il faut qu'on en fasse Non mais c'est pas grave moi je vais tout mettre en haut Tout en haut tout en haut Qu'est-ce que tu veux mettre tout en haut ? Dans le coffre où je vide tout Je vais mettre tout là Comme ça ça m'évite moi de me poser la question Ah oui voilà je me souviens ce que j'étais parti chercher Ça m'est revenu d'un coup Coucou Yag comment vas-tu ? Tu peux faire des golems avec les citrouilles Oui 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 ils ont foutu le camp les nôtres Ah bah voilà j'ai pas le foin On va pouvoir nourrir les vaches Ah mais j'ai oublié un truc Attends il faut que je m'occupe de Poupoule Attends je vais aller là dedans Elle est enfermée dans sa prison Mesdames Oh il y a le petit veau Poupoule Oh bon tu aimes hein Tu kiffes les grèdes hein Allez je reviendrai demain Ah là là Il y en a qui ont pas eu leur dose là ? Ouais si Tu peux laisser le cli confoncer pour planter et récolter Pardon ? Ah oui J'ai pas pensé C'est tellement bucolique Tu vois il trouve ça très joli la ferme Ouais Je suis en train de massacre les vaches Oh on adore la ferme hein Ah ça Du coup il est J'en veux du coup il est Est-ce qu'elle pleure ? Quand tu es en saga ? Ouais mais non Elle court et puis à un moment elle meurt Et elles font pas des Je trouve qu'elles le prennent très bien Ah je suis un peu déçu Oui Est-ce qu'elle pleure quand tu tapes ? Même un peu On entend un petit cri quand même Si tu veux le faire je sais que t'aimes ça toi Ah moi j'aime quand ça pleure On va me dire oui c'est mal C'est choper le barbeau Attends parce que je suis en train de m'occuper de mes baies Parce que tu te fous de ma gueule avec mes baies Mais je te ferais dire que je suis parti en expédition avec Et bah j'étais bien Je me demande si je vais pas les Je t'ai vu Jack Bah c'est pas possible Je me suis caché J'étais pas là J'étais avec les vaches C'est malin Et maintenant j'ai éteint ça comment ? Tu peux les éteindre Tu peux avec le poing Non ça y est J'ai éteint le feu Que tu as déclenché Je vais aller raser les moutons C'est une maîtrise préférée C'est surtout une belle époque En fait tuer les vaches Tuer les vaches j'aime bien aussi ça Ça détend Oh merde j'ai plus de J'ai des kilos de binoche mon gars Ouais mais moi j'ai la flemme de crafting de pelle On a tellement à manger On peut finir deux fois le jeu Peut-être pas En tout cas on en a pour un bout de temps Est-ce que tu crois que Faire la terre à la main C'est vraiment une méthode de feignasse ? Est-ce que tu sais qu'il y a 22 carottes Qui t'attendent en bas ? Oui je sais Je les ai rangées dans le coffre Ah d'accord Je pense parce que tout à l'heure J'avais l'impression que tu en cherchais en fait Non non Bah non je les ai récoltées Et j'ai replantées Mais j'attends d'avoir une plus grosse prod Pour faire un vrai petit potager de carottes Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Et les apprentis sorciers Alors normalement on a nos armures Et alors ce qu'il faut qu'on fasse Maintenant que j'ai plein de cuir Il faut que je fasse du papier Pour faire des livres Avec les livres on fait des bibliothèques Ça va te plaire Ça te t'aime bien les trucs chiants Comme les livres et tout ça Moi j'aime bien Il y a des images ? Ouais Bah ça j'en sais rien Bah si il n'y a pas d'image C'est de la merde C'est ça et du cuir Non pas du tout C'est pas du tout ça Ah c'est bon C'est du papier d'abord Putain c'est compliqué Si dans le chat Quand on est vieux c'est compliqué Quoi ? Ah bah voilà Yes c'est bon J'ai débloqué les livres Alors Avec les livres On peut faire maintenant Les bibliothèques Les B c'est naze Mais non les B c'est pas naze Si si voilà Qui a dit ça ? Arrête de jouer avec moi J'ai pas fait exprès J'étais en train de manger Un pupitre Oh Franck Est-ce que tu veux un pupitre ? Faire de la lecture à haute voix ? C'est comme dans les monastères Pourquoi tu me le proposes ? En gros parce que T'as le vis dans la peau Ah oui Mais est-ce que le pupitre Tu le livres avec un enfant ? Ah bah On parle de monastères Franck Evidemment Bon Fais tourner Ah faut 3 livres Putain la vache Il va nous falloir un paquet de feuilles Attends par contre il me faut J'ai oublié du charbon C'est mine de rien J'en ai bouffé tout à l'heure Non je vais tout faire Je suis con moi Ah c'est pas moi qui l'ai dit C'est une façon de parler Mais j'ai rien dit Tu sais c'est ce qu'on dit hein Ouais je sais ce qu'on dit Mais ne le dis pas D'accord Mais ma voix haute Non non surtout pas Bon allez je vais les miner Je reviens Souhaite moi bonne chance Bonne chance Attends je vais faire les bibliothèques Franck veux-tu que je fasse la bibliothèque ? Ah mais on va avoir une autre dépendance pour la bibliothèque ? Ah bah on va avoir des dépendances partout Et bah c'est le temple du savoir Ça devrait être en haut de la montagne En haut de la... Pfff Putain évidemment Pourquoi j'ai posé la question moi ? Tu veux pas que je te fasse une petite Une petite kajibi en sous-sol ? Tu seras bien là pour faire tes lectures De trucs chants là Mais pourquoi pas Écoute réfléchis bien Et tu me donnes ta réponse dans deux secondes Alors tu disais ? Et tu marcheras en cow-boy ? J'ai déjà une démarche de John Wayne Mais je peux pas t'expliquer pourquoi Je te l'expliquerai hors cam Ah oui c'est l'appareil dont tu m'as parlé là Oui Ça va bien d'ailleurs Mais n'hésite pas à suivre mes stories Sur Instagram Oui 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 Et sur... Mince Je voulais faire une vade Mais j'ai oublié le nom Le seul moyen d'obtenir des émeraudes Pour commencer avec les vieilles jaloeuvres C'est de chercher sous les montagnes Ah ! Et bah tu vois qu'il faut chercher Sous les montagnes Chercher quoi ? Pour les émeraudes Ah oui des émeraudes On en a pas trouvé Oui Que dalle On en avait trouvé assez facilement La première fois qu'on avait joué Non mais moi je vais creuser ailleurs C'est un coup à mourir ici Il est là lui Il y a ton géant là Qui est en train de glander dans la forêt Bah qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Il peut glander Ouais tu lui as encore fait un contrat de travail Comme tu t'es fait Quand tu jouais avec moi quoi Hein ? Un contrat de travail avec que des temps de pause en fait Il n'y a que ça dedans Oh là là Quelle critique Quelle critique Toujours les critiques Ah n'empêche que ça glandouille Alors je vais te faire ton temple du savoir ici Donc on va déjà s'occuper de la nature Je t'en prie Voilà On va récupérer le bois On n'est pas des Les émeraudes sont plus rares que le diamant Ah d'accord Bon écoute Ah d'accord Bah bah ouais Moi qui étais tout content d'avoir trouvé du diamant En fait c'est pas rare quoi Bah c'est plutôt rare Mais disons que T'as plus rare que le diamant Euh bah comment on va faire pour en trouver alors du coup ? Est-ce qu'on va en avoir besoin ? Faut faire des enchantements ou je ne sais quoi là Je peux pas te dire Franck est un only fan Voilà c'est ça Je cherchais le nom Oui t'as mal toi un only fan Franck de toute façon Oui Bah évidemment Il est gratuit hein Bah bien sûr Je peux aller voir les photos de Franck gratuitement C'est gratos Et tu sais très bien que le meilleur prix C'est gratuit Et si vous mettez votre mail Vous les recevez toutes les heures Les photos En plein écran Et en HD Ah et on me dit Le lapis lasuzi C'est pour les enchantements C'est quoi le lapis ? C'est pas le truc bleu ? Je crois que c'est le truc bleu qu'on avait trouvé la première fois Ouais D'accord donc faut pas qu'on jette toutes les merdes qu'on trouve en fait J'ai pas la sensation qu'il faille jeter tout Tu vois Il y a quand même des trucs qu'il faut garder quoi J'ai la sensation Attends parce que j'ai trouvé du fer pour le moment Il me semble que pour les histoires de bibliothèque il faut mettre Oh putain je me souviens plus Il faut les mettre comme ça Et le truc au milieu Ah merde je me souviens plus Tu confonds lapis lasuzi et les embrodes Tu en as de la pierre bleue que tu as récolté D'accord ok Oui c'est la pierre bleue c'est ça On en a récolté ou pas ? Oui 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 on en a récolté Après je pense pas qu'on en ait récolté beaucoup D'accord Alors déjà Ici ça va être très bien Il me semblait qu'il y avait Tu te souviens de la règle pour la bibliothèque Il y avait un espace particulier à mettre Ah bon ? Ouais si si tu vois il fallait espacer les bibliothèques d'un certain niveau Par rapport à je sais plus quoi Il y avait un truc très compliqué Il nous l'avait expliqué la première fois Mais moi tu sais J'avais déjà oublié à la fin de l'explication Toi t'avais retenu Ah bon ? Mais bon Oui Je sais qu'il fallait dégager l'espace Mais c'est tout ce que je me souviens J'en ai 31 sur moi ? T'es sérieux ? Ah oui je le savais Celui-là je l'avais vu Non je parlais dans les coffres évidemment De quoi ? Non mais du lapis lasuzi J'en avais sur moi Mais je le savais que je l'avais sur moi Tu sais Jack Merci le chat Tu vieillis mal Non mais en même temps Va repérer ça au milieu de l'inventaire Je veux dire T'as tout un tas d'items Marron, gris Puis là c'est bleu Donc forcément ça passe inaperçu Ah oui c'est sûr Le bleu ça ressort pas de l'inventaire Mais je suis d'accord avec toi Alors attends Tu sais je m'inquiète pour ta santé quand même Parce qu'un jour la mauvaise foi Tu vas éclater avec Mais non C'est pas possible Tu te doutes bien qu'à mon âge De la mauvaise foi J'en ai accumulé des quantités énormes Et j'ai jamais eu de problème D'explosion Ou de surconsommation C'est marrant tu vois Je pense que c'est une ressource infinie Me concernant Ah mais tu sais Je me méfie quand même Mais non T'inquiète pas Aucune crainte à avoir Ma mauvaise foi Peut s'épanouir pleinement Bon bah écoute Si tu t'épanouis pleinement Dans ta mauvaise foi C'est le plus important Oh bah oui oui Moi je suis Je suis complètement épanoui Alors on me dit Une case Entre la table d'enchantement Et la bibliothèque Il faut douze bibliothèques Pour obtenir les enchantements max Voilà C'est ça C'est un truc dans ce coup là Merci Julie Ah oui non mais Julie Elle a poncé Minecraft Ah oui non mais Elle a poncé tous les jeux en fait Non mais c'est ça les artistes Tu vois ils ont que ça à faire Ah bah Tu sais Tu sais ce que j'en pense des artistes Je sais Passer leur temps à boire Des heures et des mœurs Alors cracher notre mépris au visage Non et puis se droguer Ah ouais mais c'est surtout ça je pense Ils ont une vie qui est vraiment pas saine Alors que nous bon bah Ils se droguent avec des drogues de pauvres Ah oui alors ça par contre ça c'est vraiment le Alors que nous Pas du tout Tu vois Non bah non Nous on fait ça avec des drogues de riches Ah bah un minimum Quitte à s'injecter quelque chose Alors la bibliothèque C'est du bois Hop Comme ça Tu creuses de 9 On t'a toi Bah non je creuse pas de 9 Je creuse toujours de 1 Simplement je fais 1 1 1 Tu vois je fais 1 cube après l'autre Donc je creuse de 1 Je respecte mes traditions J'ai fait une très grosse mine Bah t'as bien fait Est-ce que t'as trouvé du fer ? Euh oui j'en ai trouvé 15 15 Il va nous en falloir plus que ça Oui oui j'en conviens Mais je creuse je creuse Je cherche je cherche Comme ça Faut creuser entre le niveau 11 Et 15 Quand tu fais F3 Sinon tu auras pas de diamant Oui mais je cherche pas que du Du diamant je veux du fer aussi Ah non c'est pas ça Comment tu le sais toi Niveau 15 Vous le voyez où Dans tout ce bordel ? Oh j'ai perdu ma bibliothèque Ah non c'est bon J'ai récupéré des livres Si vous trouvez une grotte Vous trouverez bien plus Salut Shongo Comment vas-tu ? Là t'es 44 Ah Donc il faut que je revienne à la surface Bah ouais mais c'est chiant Allez on te dit Pour faire la table d'enchantement Il va falloir que tu mines de l'obsidienne Franck De l'obsidienne ? Tu te souviens C'est la pierre noire Qu'il y a quand tu mets de l'eau Sur de la lave Euh oui Oui Ah tu veux que je mine de l'obsidienne ? Il y en a à côté Il faut que tu en ramènes Attends je vais te dire Combien il en faut Oh oh C'est genre beaucoup Ou pas beaucoup Je pense pas que ce soit beaucoup Voilà Il faut que tu ramènes l'obsidienne En fait déjà ramène Ramène déjà un bloc Et puis problème problème Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne perds pas la pioche Débrouille-toi mais ne perds pas la pioche Il y a une grosse bite Oh non putain La grosse bite elle a fait péter mon jardin Oh c'est bon c'est le jardin J'ai eu peur que ce soit grave Bah quand même le jardin Jack Ouais non mais ça va ça aurait pu être pire T'aurais pu perdre la pioche par exemple Il faut aller plus profond Le chiffre du Y dans la ligne XY Je vais aller voir ça Oui et là je suis à 47 On est d'accord Ok je le cherchais Ah oui Il faut 4 obsidiennes Salut Balrock Comment vas-tu ? Pourquoi c'est pas bon de creuser comme je le fais ? Je veux dire je vais rien trouver Donc tu descends jusqu'à 11-12 Bah là je suis à 44 c'est ça ? Super C'est pas très rentable Ah c'est pas rentable Attends il faut que je revienne à la surface Parce que j'ai compris ce qu'ils veulent Ah bah ça y est On peut partir en expédition Ramener la chier de fer pour faire tout ce qu'on a besoin Et puis voilà quoi globalement Oui oui mais j'ai compris comment récupérer du fer Donc vous m'avez dit entre combien et combien ? Entre 11 et ? Parce que c'est un vrai casse-bombe Bah attends Et là je suis à combien ? Mais ça donne pas de cuir en vrai les vaches Est-ce qu'à la cisaille on obtient plus de cuir ? Euh je sais pas Franck le chiffre diminue quand plus tu descends Ah bah oui 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 d'accord Oui oui d'accord Donc en fait j'étais bien Faut simplement que je descende plus vite D'accord C'est conventionnel l'ascenseur aquatique ? C'est conventionnel Pourquoi tu poses des questions ? Evidemment que c'est conventionnel C'est une convention au possum Bah ouais il faut aller plus vite en descendant Les escaliers ont pierre taillé ? Ah bah non on peut pas parce que j'en ai pas assez Prends 2 et retiens 9 Moi l'âge du capitaine Bon je vais mettre ça Franck le rangera Ah non je vais rien ranger J'ai pas l'intention de le faire tu sais Ah oui je sais que tu vas pas le ranger Mais moi je peux pas le ranger là Et puis je rangerai pas Parce que je sais que tu comptes sur Non parce que je sais que tu comptes sur mes tocs Et je refuse Je te connais tellement par coeur C'est de la manipulation Et tu veux que je te dise ? C'est triste C'est triste de faire ce genre de choses J'aime pas que tu dises c'est de la manipulation Je trouve ça réducteur par rapport à tout ce que je peux faire Par rapport à mon travail si tu préfères C'est beaucoup plus subtil que ça Subtile ? Je pense plus à de la torture moi tu vois Ah intéressant Ah voilà Je vais lui faire des beaux escaliers Par contre il me semble qu'il pouvait faire des beaux escaliers avec ça Ah voilà Je préfère faire un truc large Comme ça je suis tranquille On va déjà faire ça Il va falloir que je déplace Il va falloir que je déplace les animaux Ah bon ? Bah ouais Et pourquoi ? Il n'y a pas la place sinon pour l'escalier qui monte au temple du savoir Franck Ah bah tu l'es Bah oui C'était bien ma première réaction Eh merde J'ai oublié de faire une pelle bien sûr Non ça aurait pas été drôle Ouais j'ai pas assez de toute façon On la sent sa grosse intelligence Franck aime les gros Les choses larges Disons que je me sens à lèche quand c'est large C'est tout J'aime bien quand on s'en va Donc si je le mets là Ah c'est bon Il va falloir son temple du savoir Il va pas me Trouver aussi du diamant D'accord Ah du diamant on en a pas mal Oui mais quitte à creuser autant trouver quoi Oui non mais évidemment Qu'est-ce qui t'arrive ? Non rien c'est le jeu a un comportement parfois un peu surprenant Surprenant ? Mais qu'est-ce que tu fais avec de la pierre ? Écoute il y a des gens qui travaillent Quand c'est toi qui te dis Ça n'a pas la même saveur Bah en fait pourquoi je m'emmerde ? Je vais mettre juste là Je vais enlever ta pierre mais au final J'avais pas besoin de l'enlever Non non il va falloir virer les animaux Ils sont pile dans le passage Bah écoute tu les vires Écoute moi j'ai des problèmes plus importants En plus c'est les moutons Jack où est le fer ? Quoi ? Le fer Ah j'en ai sur moi si t'en as besoin Oui j'ai besoin de pioche J'ai besoin de pelle Attends je te pose ça là dans le coffre à rangement Je te donne pas tout parce que j'en ai besoin aussi Oui oui non problème Est-ce que j'ai des sticks ? Non j'ai pas de sticks Donc du bruit Parfait Nickel Ça va être bien ce que je suis en train de faire Frank Est-ce que c'est un gros temple ? Ça va être un beau temple Tu vas pouvoir faire tes lectures Tu sais tous les trucs que tu aimes bien faire Des trucs chiants quoi C'est ça Mais c'est ta spécialité toi Je sais qu'à une époque tu lisais des livres En papier Avec du texte dedans On m'en a parlé je crois une fois Mais je sais plus ce que c'est Comment je vais m'y prendre ? Oh j'ai une idée Il y a un creeper près du temple Vite intervention Vous avez entendu l'ancien membre du Jigène En tout cas tu es bon pied bon oeil mon cher Jack Oh non le temple Petit bâtard Il a pété la moitié du temple Le temple a pété Ça fait beau Il a rien Il a rien L'escalier a pris un peu là Mais c'est rien ça Il reste le gros du Voilà c'est bon Il y a 15 minerais dans un coffre Oui oui mais parce qu'il est en train de faire fondre de la pierre Je sais pas pourquoi Je pose pas de questions C'est top Je fais le temple Oui mais t'es obligé de cannibaliser les deux ? Tu sais que tu as la capacité de faire des fourneaux Franck J'ai la flemme Alors tu n'es pas obligé de rester dépendant de ta paresse Alors je suis désolé mais ma paresse Ça a son charme Oui Et c'est ce qui te permet de vivre longtemps Oui aussi au fur et à mesure Une économie d'énergie permanente Ah mais attends Moi je suis écolo Dans ma façon de fonctionner Ah bah ça c'est sûr Ton empreinte écologique est nulle Merci Elle implique par contre Une absence totale de dépenses énergétiques Bah écoute Je suis extrêmement flatté que tu le dises Et que tu le constates quand même Non mais là il y a des trucs Il faut quand même bien te reconnaître Ah merci Bah tu vois ça me fait chaud au coeur Je suis content que ça te fasse chaud au coeur Franck Je vais augmenter la production des fourneaux Ouais je vais faire ça Ah là 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 C'est pas décoratif Telnok Ça va nous faciliter l'accès à la bibliothèque Ah bon ? Donc c'est pas vraiment pour que ça soit joli On n'est pas du genre à perdre un temps fou A faire des trucs juste parce que c'est beau Si Voilà Non Bah si quand c'est joli c'est bien C'est utile Franck Il va commencer à aller vite De commencer à leur donner des bons arguments Mais Jacques t'es le premier à faire de la déco Et en plus c'est vrai Bah c'est pas des déco là C'est un chemin d'accès pour accéder à la bibliothèque Et en plus je le reconnais c'est joli Ah bah attends j'ai pas fini Parce que là pour l'instant t'as l'impression que c'est joli Mais c'est parce que j'ai pas fini La production va la mettre par là Merci Leak Et merci princesse Ah il est là Si t'as besoin de fourneaux il y en a au sous-sol maintenant Alors en fait j'ai fait une mine à part Comment ça t'as fait une mine à part Non non mais laisse moi bosser Je sais ce que je fais Je vais vider un peu la pierre Parce que c'est vrai qu'on s'y retrouve pas Je suis assez d'accord avec toi pour une fois Mais pourquoi tu fais pas une poubelle de lave Oh non non j'ai une meilleure idée Est-ce que tu peux ramener du charbon En quantité importante Bah il y en a dans le coffre déjà J'en ai ramené Ah mais il y en aura plus là Ah bah j'en ai 28 sur moi Bah il faut me laisser le temps de miner Ouais mais là il faut pas l'embiner Ah non non mais attends Et au Dans l'inconvention collective Y'a les pauses qui sont autorisées Alors Ne commençons pas J'essaie de prendre conscience quand même Que je suis en train de faire un escalier Ecoutez c'est honte monsieur On ne fait pas travailler les gens comme moi comme ça C'est tout On ne fait pas travailler les gens comme moi Oui on fait pas C'est tout Fin de ma phrase On ne fait pas travailler les gens comme moi C'est contre nature C'est des coups Est-ce que j'ai un claquage Non mais en plus T'imagines Je me mets en arrêt de travail Là j'en ai pour au moins 6 mois C'est vrai que j'ai remarqué Que quand je te faisais bosser Généralement ça ruinait ton efficacité C'est à quoi ? Ton efficacité Et c'est vrai que C'est quoi efficacité ? C'est quand un truc est fait de façon effective Effective ? 8 charbons pour 64 pierres Ça marche Voilà Franck il me faut plein de charbon J'en ai pas assez Euh Et bah je suis en train de charbonner Charbonner En plus c'est vrai que t'adores miner Et tous ces trucs là Moi je suis capable de faire ça pendant des heures C'est comme pêcher Abattre du bois Tous les trucs chiants que les gens n'aiment pas Moi j'aime ça Ouais c'est vrai Oh bah y'a plein de charbon là C'est nickel Mais c'est ce que je t'ai dit Je t'en ai ramené Oh là là mais Mais écoute Si j'écoutais tout ce que tu dis A un moment je m'en sors pas moi aussi tu vois Oh tu me fatigue Je parle mentalement tu vois Y'a un moment je suis plus Et bientôt tu vas me dire Que t'as une surcharge cognitive C'est ça C'est ça C'est la charge mentale Franck C'est ma charge mentale à moi Déjà que je dois penser à tout Penser à mettre des torches pour qu'on s'oriente Enfin j'ai tellement de trucs à penser Quand je suis avec toi Qu'à un moment moi je suis physiquement épuisé Tu vois Bonsoir meso Tu es physiquement fatigué Ouais c'est ça Là je le sens Là rien que d'y penser Je fatigue Ah non mais moi attends A force de creuser Comme je suis en train de faire Là je suis en train de faire une syncope J'ai pas pris une pause Depuis au moins Bien bon 5 minutes Bon bah 5 minutes quand même Ah bah Et je vais bientôt passer le cap des 10 Là c'est pas possible Moi c'est Moi ça va être Le burn out C'est affiché Ce serait peut-être pas le moment De faire une petite pause là du coup Parce que je voudrais pas Que tu te surmènes non plus Tu vois ce que je veux dire Ouais tu veux vraiment ne lui minerai Oh putain J'ai trouvé un espace Oh Jack il y a une grotte Je vais te faire un truc sobre Mais t'es descendu où A l'ancienne base c'est ça Oui et alors Tu te rappelles le jardin Que j'avais fait Ouais J'ai un de ces gros poulpe Qui a pété en plein milieu Tu peux pas me rater Je suis à droite D'accord Bah je suis en train de travailler Sur la bibliothèque Mais Ah ouais Là je viens de trouver Une jolie petite gros tounette Et je crois que c'est éclairé Donc on a dû y passer Et si c'est pas éclairé C'est bizarre Ça veut rien dire ça Oui enfin Non mais je suis d'accord avec toi Ça veut rien dire Attends Je vais essayer d'agrandir un peu le truc Pour qu'on puisse passer tranquillou Voilà Alors à quoi ça ressemble Oui je sais ce que vous pensez Les moutons Mais où je suis Alors on va lui mettre Les torchouilles ici Je récupère Une torchouille ici Comment ça Merde Je suis pas tout seul Voilà qui est dérangeant Jack je ne suis pas tout seul Ouais mais est-ce que c'est Est-ce que ça met en danger ta mission ? Non je suis en train de le pouler du haut D'en haut Et bah écoute ça se passe bien Non bah j'ai des zombies qui m'attaquent Mais bon dans l'ensemble Ils sont plutôt Sympathiques Les zombies ça se gère quand même relativement bien Oui surtout quand ils n'arrivent pas à t'atteindre en fait Oui voilà c'est ça En fait il est là surtout le truc Tu vois Alors évidemment j'ai attaqué comme un gros fourbe Mais ça c'est comme d'habitude C'est pas de la fourbeurie C'est de la tactique Par contre ils sont un peu horripilants les animaux À un moment j'ai un peu envie de les éventrer quand même Jack tu peux pas tenir ce genre de propos s'il te plaît C'est pas Twitch Friendly Quoi qu'est-ce que j'ai encore dit ? Bah non mais pour que ça soit Twitch Friendly Il faudrait que je stream dans la piscine Gonflable Merde au secours À moi Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une bide georps qui me poursuit Du moment qu'elle n'abîme rien c'est bon Oh non putain j'avais fait un très joli escalier Ah bah Il faudra arriver là-haut Merde Il respecte rien les courges géantes Non rien du tout Merde Putain Je râle parce que c'était joli Et puis en plus si t'as cherché à faire de la déco Non je veux faire une mine Qui soit facile et repérable Voilà et qu'on soit pas perdu aussi Auxilèrment Voilà et maintenant Oh il y a des chauves-souris C'est normal ça ? Oui oui les chauves-souris je crois que c'est normal Il n'y a pas de danger particulier si tu préfères J'ai un petit souci en fait Oui Est-ce que ça implique que je descende ? Dans l'immédiat ? Non peut-être pas Je peux gérer Mais je t'avoue que si tu viens me donner un coup de main dans la grotte Je ne dirai pas non Ok Attends je termine mon petit aménagement C'est trois fois rien Mais une fois que ça sera fini Après je pourrais éventuellement venir t'aider Petit bâtard Oh Mais il y a des trucs vachement cool Ah bah voilà Là on est bien là On va une fois des petits murets sur les côtés les gens Parce que là c'est un peu bruit Et ouais raté Allez-y Je suis vivant Je suis vivant Tout va bien Tout est sous contrôle Je suis vivant Oh pêle Je crois que personne ne s'inquiétait réellement Ah Ah Pourtant j'ai J'ai mis beaucoup de bonne volonté dans ma survie C'est très bien là Oh oui il y a du fer Il y a des pièces de pierres bleues là que tu me demandais Et beaucoup de charbon en plus Ah la pierre bleue c'est bien Parce que visiblement ça sert à faire les enchantements Donc si t'envoies tu prends Bah écoute Ah il y a encore une de ces bestioles Mais c'est pas possible Casse-toi Barre-toi C'est bon Je suis vivant Je vais aller chercher du cuir Ah ouais mais Qu'est-ce qu'il grognoute aussi méchamment Jack Ouais Je suis pas tout seul Il y a des trucs qui grognoutent Alors c'est pas que ça m'inquiète Détrompe-toi Non bah non je me doute bien Et je ne suis pas inquiet Malgré ce qu'on pourrait entendre dans ma voix C'est bon Tout le monde est nourri Bon tu me rejoins Donc t'es en bas Ouais ouais j'arrive Je vide un peu mes sacs Putain je peux plus les entendre ces animaux À un moment je vais tous les buter Mais non Bah si Bonsoir Turok Comment vas-tu ? On les tue les chauves-souris ou pas ? Bah je crois qu'on peut les tuer Je suis pas sûr que ça ait C'est un impact ? Ouais je suis pas sûr que ça ait un intérêt Mais oui tu peux les tuer Bah je peux pas les tuer non Faut qu'on essaye l'arc quand même Oh là là je sens que ça va être épique Ouais ça va Oui il y a une sphère brillante dans le jardin Une sphère brillante ? Non rien C'est point d'expérience tu veux dire ? Non Bah non je suis pas con Je sais ce que c'est que les points d'expérience Une sphère brillante qui sont des points d'expérience quoi Non je pense que ça devait être du clipping Ah oui bien sûr du clipping Bah oui c'est du clipping Ah oui non mais bien sûr Termes techniques Merci beaucoup Patty Merci beaucoup Elles peuvent t'attaquer je crois Ah bon ? Sans déconner Je t'offre son y attaque Oh je l'ai tué Je l'ai tapé la pauvrette Oh bah elle a rien donné Ça sent rien de les tuer en fait Je vais les regarder Parce qu'apparemment dans les options On peut baisser le son des animaux Ah tu veux vraiment baisser le son des animaux à ce point là ? Non non c'est super chiant Voilà Bah c'est normal que tu vis avec les animaux Non mais ça m'agace Alors j'imagine que moi j'ai une bonne patience Alors pour les gens qui regardent peut-être moins que moi C'est fort possible Et du coup ça peut être pénible pour eux je pense T'es par là quoi ? Oui ça m'étonne pas C'est miné n'importe comment Miné n'importe comment Ah j'entends que ça grognoute Youtube on va voir si on arrive à retrouver Franck Suspense Mais non c'est pas un suspense Oh là là le mec Oh le teasing Mais après faut que je te retrouve Je vais pas jouer pendant une demi-heure à tourner en rond pour t'essayer de te retrouver Mais t'es par où ? Mais je suis là Attends Ah bah putain les informations que tu donnes C'est vrai Merci Captain Obvious Non mais Quand tu es tout en bas dans notre ancienne base Regarde du côté du jardin T'as un trou gros comme mes miches D'accord Et bah tu pars à droite Et normalement tu vas voir un énorme trou avec des torches Et bah tu rentres Je suis en bas des escaliers C'est peut-être qu'il y a un machin ça Coucou T-Wolf Tu peux les tuer mais ça rapporte nada Ah ouais bon bah ça sert à rien C'est là ? Non c'est généré aléatoirement les cartes Et puis entendre les clippers Ah tu vois tu aurais pas dû baisser le son des animaux Parce que si tu baisses le son des animaux Apparemment tu n'entendras pas les clippers De toute façon je les entends pas de toute façon Ah si moi je les entends bien Bon écoute je continue mon exploit Je sais pas où t'es Je sais pas ce que tu fais Est-ce que tu es passé près de mes petits tapis ? Mais non je suis dans le jardin L'ancien jardin Oui bah je suis passé à côté J'ai pas vu de grand trou avec je ne sais pas quoi Tu t'es encore drogué Allez tu peux me le dire Je viens parce que c'est pas possible Le truc il est gros Mais alors sans rire Oui je le sais J'ai fait deux établis Oh la la dieu cet homme C'était volontaire Très bien merci beaucoup En tout cas à la personne qui nous l'a offert Je suis dans le jardin Notre ancien jardin Oui Je suis en train de reboucher les trous C'est un truc de fou Non mais cet homme le fait exprès C'est pas possible Tu le fais exprès Mais non je te promets Je suis passé dans l'ancien jardin Je suis rentré dans un trou Et je ne t'ai pas vu Mais ressors de ton trou Je sais ce que je fais Voilà Je suis là banane Je suis allé là Il y a un grand trou ici Non mais dans le jardin Il est là le jardin Enfin ce qu'il en reste Avant de se faire sauter Et t'as pas vu le trou qui est ici ? Non Ohlala mais c'est pas possible Oui bon bah écoute Ça ne sort pas aux yeux non plus Excuse moi Ça ne sort pas aux yeux ? Bah oui T'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus grand J'ai fait large Parce que bon bah Je suis un peu claustron Besoin de place quoi Voilà C'est la saison des raclettes qui revient Écoute Franck c'est normal Oh Voilà c'est ce que je te disais A droite J'ai commencé à récupérer Je ne sais pas la pierre bleue là Il y a du fer partout là C'est super Mais voilà Alors toi pars à gauche Et moi je pars à droite Ça marche De toute façon j'ai toujours préféré à droite Youtube J'ai retrouvé Franck en quelques secondes Ce fut tellement bref Que le chat a eu à peine à cligner des yeux Pour que je trouve Franck Ah bon ? Bah évidemment Oh il y a un truc qui brille Et qui flotte Un caca radioactif ? Bah non j'ai vu On dirait un gros poulpe Ah bah c'est le poulpe de la dernière fois Celui que j'ai trouvé Oui mais est-ce qu'on peut le tuer ? Bah la dernière fois je t'ai dit Je l'ai tué J'ai ramassé un truc radioactif Tu m'as traité d'ivrogne Mais tu es un ivrogne Bah non Bah non Bah un peu quand même Ça c'est une étiquette qu'on m'a mis Parce que soit disant Voilà je suis normand Donc ça serait dans les gênes Alors or c'est faux Bah un peu Il y a des normands qui ne boivent pas Ouais enfin Comme des catalans qui ne boivent pas Tu ne la fais pas à moi Peut-être bien Peut-être que c'est du même ordre Non Oh j'ai trouvé du gravier Attends je me débarrasse d'une source d'eau Vas-y vas-y Parce qu'elle commence un tout petit peu à me gaver Voilà maintenant je peux avancer Après pour trouver du fer Est-ce que monter c'est une bonne idée ? Je ne crois pas Oh Jacques Oui Il y a une bestiole rose Ouais Non non On dit rien C'est quoi ? T'es méchante ? Aïe Je me suis fait attaquer Au secours A moi Ma garde Je viens de te voir mourir Attends Franck Faut moi le camp Dépile Alors là oui Effectivement j'ai vraiment besoin de ton assistance J'ai deux squelettes Deux archers en face de moi Et je suis un peu coincé Vas-y c'est bon Oh c'est quoi un truc rose là-bas ? C'est ce que je te dis J'ai vu un truc rose Mais non Monsieur se fout de moi Merde j'ai tapé le bloc C'est quoi ? Oh je suis attaqué par quoi ? Il doit y avoir un squelette plus haut Bah il est où ? Attends moi je vais aller voir ça C'est quoi ce truc là ? Bah c'est ce que je t'ai dit Je sais pas ce que c'est cette bestiole Est-ce que c'est hostile ou pas ? C'est un axolote non ? Viens voir C'est un axolote ça Franck Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Non mais ça se trouve on peut le bouffer Mais je vais pas le bouffer C'est pour protéger les axolotes S'il me semble Ah ça y est je l'ai tapé Plus l'or J'ai trouvé du pognon Regarde Ça dégage un truc rose Oh ça fait un drôle de bruit Regarde C'est rigolo Tu le tapes et il fait Tape le Jack Tape le Il nous échappe Aïe Mais pas moi Il m'a tapé Il y a encore deux Non c'est du fer Il y a du fer partout Un axolote c'est ultra rare D'accord on vient de tuer Ramasse-t-eux avec un seau d'eau Ah merde C'est génial Franck Bah voilà Avec ta manie de taper sur tout ce qui bouge Bah je sais pas c'est vivant Bah je tape C'est super rare Ça coûtait un pognon de dingue Mais non ça coûtait pas du pognon Bah ici on a repu le vent On a des villageois Ça se trouve ils auraient accepté De se faire traire gratuitement Si tu leur avais donné Ne me dis pas ça Tu sais que ça me fait beaucoup de peine Ce que t'es en train de dire Bah ouais Mais ça se trouve t'es passé à côté D'un moyen de faire pression Sur tes producteurs principaux Ça me fait beaucoup de peine T'es passé à côté d'un service gratuit Franck Gratuit Franck La gratuité Mon dieu quelle belle chose Bah quand c'est les autres Ah oui oui Non mais bien sûr évidemment Ne soyons pas banane Oh c'est quoi ces trucs là Et drôlement dense Le truc que tu nous as trouvé là Il y a plein de trucs C'est bien ça Des poches tant que luisantes C'est bizarre ça non ? Bah c'est le truc que j'ai trouvé la dernière fois Oh C'est quoi cet endroit ? Un alcoolique Mais Qui fait des choses Intéressantes Il est luisant Parce qu'il fait des choses intéressantes ? Non il est brillant C'est une poche brillante Surtout ne riez pas Et ne l'encouragez pas Vous n'allez pas l'aider Bonsoir Romain Comment vas-tu ? Le full diamant c'est pour quand ? Bah on est déjà full diamant là Ah bon ? Bah oui évidemment On pourrait être full diamant Mais on a envie de se mettre Un peu de difficulté aussi Ah ouais T'es quand même effronté à ce point là Il faut y aller à fond Ah oui oui Je vois ça Je vais prendre ma pioche en démon Pour faire ça Alors tu m'as dit Il fallait de l'obsidienne C'est ça ? Il faut de l'obsidienne Franck Alors j'ai trouvé de la lave Donc je vais la faire Je vais la faire fondre Du moins je vais essayer Sans me tuer à la tâche Bien sûr Et sans crever Comme un gros caca qui pue C'est pas visé toi Oh c'est quoi ça par terre ? Attends Jack Parce que je suis en train De prendre des risques Un petit peu inconsidérés J'ai trouvé du stall Que je ne connais pas Ah je ne peux pas Ah 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 alors je suis Je sais pas comment t'expliquer Ma situation actuelle en fait Au secours Oh j'ai trouvé un truc nouveau Alors attends T'as trouvé quoi ? Et le thème pointu Je sais pas ce que c'est Mais par contre en dessous Il y a du sol bizarre Attends C'est quoi ça ? Et bah voilà J'ai trouvé de l'obsidienne Ah bah Je ne peux pas le ramasser Il suffit de demander en fait Dame Oh là là C'est quoi j'ai récupéré ? Ah attends parce que Il faut descendre J'ai trouvé du spell au thème Tu as trouvé du quoi ? J'ai spell au thème C'est la première fois Je vois ce truc là Fais attention avec les prononciations Oui non mais j'avais pensé à autre chose Mais je ne l'ai pas dit Parce que voilà Tu vois Twitch tout ça La bienséance quoi Ah oui La bienséance C'est vrai que de temps en temps On s'assoit dessus C'est un truc qui nous définit bien ça La bienséance je trouve Ah j'allais te dire de s'asseoir dessus Mais oui aussi Ah j'avais fait Araignée 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 A la biensé au lait de villageoise Le bleu d'eau vert bien joué d'ailleurs j'ai une vidéo youtube sur la nourriture coréenne et le design pour le mamton est déjà pris bouteille en forme de téton oh putain c'est déjà pris merde on fait chier pour une fois qu'on avait une super idée bonne nuit baptiste oh la la mais putain je suis dégoûté quoi mais tu vois c'est encore les hommes d'Asie du les hommes d'Asie qui sont absolument brillants et qui ont eu cette idée et je les salue voilà parce qu'il s'agit d'avoir des trucs pervers l'Asie c'est les champions ils essaient de nous concurrencer à chaque fois ça ils mettent toute l'énergie qu'on peut nous de toute façon on s'en fout ils sont pas champions du monde ils le seront jamais qu'est-ce qu'il y a là-bas t'es sûr qu'on peut miner l'obsidienne ? l'obsidienne c'est le truc noir ouais ouais alors il faut y aller c'est long ah ouais non parce que là je suis en train de creuser comme un sourd et je vais pas me perdre je pense ah j'ai pas mis des torches tout le temps et je pense que c'est là que mon erreur a commencé ah oui alors comment je fais pour récupérer l'obsidienne moi ? les coulomiers de fermière ah mais n'hésitez pas à proposer dans le chat des idées de fromage de villageoise nous on prend ah oui non non mais carrément carrément quoi qu'on fasse il y aura toujours un asiatique qui fera pareil voire mieux c'est statistique c'est la phrase quoi que tu fasses il y a un coréen de 5 ans qui le fait mieux que toi ah j'ai trouvé l'obsidienne ah mais j'ai vu un truc t'as fait un progrès ça déjà moi ça m'a oui ça m'a un petit peu choqué aussi mais bon écoute je fais ce que je peux je crois ouais je vais dégager ça il t'en faut combien d'obsidienne parce que si tu veux c'est un peu risqué à miner ce truc là je pense pour l'instant il m'en faut genre 2 je crois bonne nuit corentin alors j'en ai un peu plus que 2 serais-tu satisfait d'en avoir 4 ? j'en sais rien en fait parce que t'as dû débloquer le craft que je vais faire alors par délicatesse je vais te répondre oui c'est une table d'enchantement donc ça doit se présenter oh y'a un axolot vite chope le avec le seau le seau le seau le seau je l'ai eu je l'ai eu il est dans le seau il est trop mignon on va pouvoir le bouffer on va pouvoir l'élever et le donner aux villageoises et elles vont nous donner leur lait gratos et moi j'aime le lait gratos ah c'est par là j'ai retrouvé mon chemin pourquoi y'a de l'eau ? bon bon ça m'interpelle pas mais enfin on s'en fout quoi ah oui c'est long j'ai une idée pour un fromage bah on t'écoute Julie au contraire je suis tout ouï c'est pas du tout par là je suis réellement tout ouï Franck je me suis perdu non suis les torches on les a mis à droite donc quand tu repars c'est à gauche voilà c'est ça le truc c'est qu'il n'y a plus de torches pardon mais qu'est-ce que t'as foutu ? je ne sais pas par où je suis passé non Jack c'est une vraie question alors je suis très content de mon plan absolument diabolique parce que j'ai pu récupérer de l'obsidienne il en faut 10 pour le netter et 4 pour la table plein genre combien ? plein non mais il y en a genre plein quoi mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? écoute Jack je ne peux pas être partout tu comprends là je suis en train de miner de l'obsidienne je fuis non tu ne fuis pas tu effectuer un repli stratégique afin de mieux évaluer la situation ouais bah j'évalue la situation je suis dans la merde la situation ? au secours je suis en train de me faire défendre par des zombies mais il y en a plein non mais Jack au secours et t'es tout seul je ne sais même pas où t'es je me suis dans la grotte oh merde t'as vu la taille de la grotte ? ah voilà tapez-vous entre vous très bien faisons comme ça eh merde oh putain j'ai à manger au moins ? oui c'est bon oh là là mais c'est relou en plus je ne pouvais plus courir franchement la lave elle est reloue quoi bon on va dire que ma situation est temporairement oh le bâtard il m'a eu d'ici mais tu vis super bien comment tu fais ? ça doit être ton arbre il a mis le pied gauche pied gauche ça porte bonheur voilà j'étais carrément dans le pied gauche de la grotte c'est clair oh là là pour le portail c'est 10 au... il en faut 10 Franck oh bah je les aurais t'inquiète pas comment j'aurais pu mourir ici en vrai ? vous êtes moche elle est bien quand même celle-là princesse bonsoir Mephistos bonsoir t'as vu un peu comment je l'ai dit ? tu l'as dit avec l'accent bah quand même c'est vrai que tu le fais bien hein ? depuis le temps alors que moi j'ai conservé quand même l'accent de TF1 c'est important bien sûr ça te rend bankable Franck ah bah automatiquement alors j'ai eu le droit à un site alors je ne sais pas si je dois rire ou pas c'est le moment pour en parler Franck est-ce que tu penses que c'est vraiment le moment pour en parler ? non mais attends non non sérieux faut vraiment que j'en parle parce que c'est tellement drôle que ça va te faire mais mourir de rire en fait ce site cherche justement de jeunes créateurs créateurs mais attends de jeunes créateurs talentueux ah il y a deux mots déjà qui vont pas dans la phrase on est d'accord ça m'a fait mourir de rire parce que alors euh jeunes voilà on est pas vraiment ce qu'on peut appeler de dans l'esprit on est pas vraiment dans le jargon hein allez l'eau doit s'en sortir bon je vais virer des trucs Jack je suis dans le cacamou ouais bah euh moi je... attendez attendez ah il y a des torches là ici à gauche c'est bien j'ai retrouvé mon chemin vous voyez je suis pas perdu tu es temporairement égaré peut-être non c'est là que j'ai été perdu tout à l'heure attends j'ai peut-être une idée donc elles sont à droite ça se trouve c'est par là ah ça marche ah oui c'est par là oui c'est par là ça y est j'ai retrouvé alors attends j'ai retrouvé petit bâtard voilà là on a de l'eau oui ça va bloquer moi ma lave euh négatif par contre je suis en train de me débarrasser de la lave moi si tu veux ah oh putain de merde de de foutu zombie mais je suis pas du tout par là moi mais il est où ce con ah tu veux te la jouer comme ça mon petit pépère voilà crève il doit boucher son chemin sans le marquer on est d'accord mais non j'ai rien boucher du tout c'est juste que j'ai un peu de mal à m'orienter parce que le décor a changé parce que Franck a creusé ah bah voilà est-ce que tu sais que ma méthode de piéger les zombies fonctionne super bien ouais et je suis très très fier de ma méthode vraiment c'est une méthode un poil fourbe et euh et là je vais en profiter pour déverser de la lave sur la tronche de l'un d'eux je t'ai brûlé comme une petite merde mais arrêtez de péter mes marquages oh non merde Jack ah c'est dommage on peut pas les euh je les entends mais je les vois pas mais Jack avait raison il a les yeux brillants ah tu vois que je suis pas fou j'ai jamais dit que t'étais fou c'est en train de s'entretuer ah bah c'est là où on était tout à l'heure mais qu'est-ce qu'il a donné lui ah oui maintenant je suis un poil piégé ouais il faut pour se coincer là eux petit bâtard alors moi ce qui m'inquiète c'est est-ce qu'il y a de la lave là-dessous non ok on était par ici oh non qu'est-ce que t'as encore fait t'as tout cassé c'est ça non j'ai rien cassé c'est trop nul l'eau et la lave en mouvement égal cobble Franck ah c'est pas de la c'est pas de l'obsidienne c'est ça ah merde oh putain je suis perdu Franck pour l'obsi c'est la lave statique c'est bon d'accord au secours c'est bon je suis vivant hein on n'a pas moyen de voir le 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 pseudo en attendez ah si c'est bon j'ai retrouvé son truc ah c'est bon devine combien j'ai farmé d'obsidienne hein combien allez dis un chiffre 2 pardon 3 16 16 il en faut 10 plus 2 ou 3 je crois pour la table je regarde si quelqu'un me l'a mis tout à l'heure c'était 2 ou 3 je ne sais plus ah bah la confiance règne je suis en haut j'ai farmé de ouf mais j'ai vraiment farmé de ouf j'ai plein de fer je sais pas trop ce qu'on va faire de tout ça mais ça va probablement avoir un moment ou un autre son utilité je vais subodorer que oui et j'ai un axolot aussi alors par contre je ne sais pas ce qu'on va en faire parce qu'il est dans mon seau là bah ça sert à quoi bah je ne sais pas bah si toi tu sais pas euh moi j'ai pas pour rien pour moi attends je vais le mettre dans le bassin qui est à côté de chez nous il va être super bien attends ah c'est pas un bassin c'est une piscine il est perdu en bas de l'escalier j'en peux plus j'étais pas perdu les gens vous savez bien que c'est euh voilà c'est le show c'est pour le show ça donne de l'obsidienne d'accord ah quand elle est stagnante et qu'elle est au contact de l'eau ça donne de l'obsidienne d'accord oh putain là j'ai la chier droite ah tu vois T-Wolf me dit qu'en fait il sert à rien l'axolot c'est juste de la déco ah bah du coup on a bien fait de l'eau prendre je croyais que tu voulais pas faire de la déco Jack non mais c'est pas de la déco c'est pas pareil ça n'a rien à voir évidemment toi quand tu dis ça comme ça tout de suite ça a l'air grossier dans ta bouche en même temps tu me diras tout a l'air un peu grossier dans ta bouche pourquoi je l'ai attendu celle là par contre j'ai trouvé un bloc de sperme et ça c'est de spermer merde putain je voulais pas le dire en plus c'est bien joué très très bien joué je devais lui trouver un emplacement de choix tu l'as fait ah putain depuis tout à l'heure j'avais les pieds sur le frein bonnu balrok c'est la lave tu fais la limite à la profondeur du jeu non je crois pas pour les enchantements du coup on a quasiment tout ce qu'il faut sauf les tables il va falloir que j'aille massacrer des vaches bah ça je sais faire ça et surtout le plus important faut les faire pleurer quand tu les massacre ça tendrit le cuir bah ouais mais j'aimerais bien que ça fournisse du cuir tout court en fait tu vois ah et ouais c'est ça le problème c'est un peu embêtant ce que tu demandes par contre tu vas avoir une chier de fer mon franck bah tant mieux parce que toi je te ramène de l'obsidienne dans un petit moment parce que là je fais à fond et tu sais que moi je rigole pas quand je mine ah les axolotes ça sert à tédé sous l'eau est-ce qu'on peut les stocker dans le bassin regardez j'ai un bassin ici c'est pas un bassin parce que je piscine est-ce que je peux le mettre dedans ? ah bah oui je peux le mettre dedans c'est bon il est trop mignon je répète c'est pas un bassin oui enfin il y a un axolote dedans donc là excuse moi mais c'est la grande place je trouve ah bah à ce moment là faut trouver d'autres poissons qu'on va mettre dedans comme ça il est pas tout seul je vais mettre une barrière autour parce que là le problème c'est qu'il peut lui arriver quelque chose de mal comme ? j'en sais rien mais si c'est comme tes géants de fer là qu'ils se barrent au lieu de protéger la base oui les géants de fer c'est pas ma faute oui enfin c'était ton idée et je constate une fois de plus que bah que ça foirait que l'idée perdite lentement mais sûrement non mais c'est comme ça ça arrive un jour on gagne un jour on perd tu sais ce que c'est quoi nous on perd souvent quand même on est assez constant là dessus je trouve oui mais quelque part c'est bien et où il se pute dans le portique ah je vais peut-être me réussir à me débarrasser de cette foutue lave parce que je me souviens plus comment ça s'appelle les portiques en journée c'est ça et bah voilà plus de problème de lave de l'obsidienne ah bah voilà dans la bouche de Franck plus aucun complexe mais je comprends pas c'est bon il est toujours là j'ai eu peur qu'il se soit barré mais pourquoi c'est un bassin tu veux qu'il fasse quoi qu'il sorte et qu'il prenne sa valise et qu'il s'en aille je vais mettre un petit portique tu sais Jack tu t'attaches trop aux animaux ouais mais là on va pas le manger je pense pas que ça soit comestible ouais bah c'est pas grave si vite tu as plus de 24 blocs d'obsidienne ça ira vous aurez pas besoin de plus sincèrement bah écoute je vais surtout regarder voilà ah j'ai plus d'eau on a euh le jacuzzi il y a toi de mettre sa lettre dedans je pense que quand tu vas te mettre dans l'eau et qu'il va te passer dans le dos ça va te faire des guillis Franck j'aime pas les guillis ah mais là ça va être bien tu vas voir il est tout rose comme euh tu ressembles à des... faut pas se le cacher hein ah j'entends des gros newt la gros newt ou ça glougloute ? ça glougloute ? ça froufoute vous appelez ça un écran radar ? non monsieur j'appelle ça une machine à café tout le monde sait que j'aime boire un café quand je suis au radar bon je suis désolé il fallait la faire là il y a ton pote lunderman ah non ! non ! il est dans le jardin et je crois qu'il... ouais il est dans le jardin je sais pas ce qu'il fait oh la la mais c'est pas possible il est rose et fin moi je trouve que Jack se dévergonde à ton contact non pas du tout n'importe quoi on va faire une encrée sombre putain qu'est-ce qu'on entend pas comme connerie ? par contre je fais une pause encore ? il faut que je mange ah oui il faut faire ça aussi ah ben c'est con mais ça peut être pratique on peut faire des murées ? j'ai fait une connerie mais est-ce que je lui dis ça ? merde je vais peut-être rien lui dire en fait parce que si je lui dis il va gueuler je suis en train de faire de la déco là donc tu peux faire toutes tes conneries que tu veux je m'en fous ah d'accord bon bah tu verras que du feu de toute façon donc ça va après j'étais pas parti pour voir spécialement tout quoi tu vois ouais mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal déjà qu'il voit pas le grand couloir c'est lui ça merde merde voilà vous me faites chier ben voilà vous l'avez vexé voilà j'ai une pendule parce que vous avez pas vu le couloir c'est juste que c'était pas tourné dans la bonne direction alors je te dépose l'obsidienne je tournais récupéré tadaaa non ça c'est mes poches luisantes je ne sais pas ce que c'est 25 il a même pas vu le ah oui il a fait des petits murées en pierre t'as même pas vu le petit escalier que j'ai mis pour accéder à ta salle des connaissances bah déjà je vais ranger le merdier que t'as laissé la salle des connaissances ohhhh regarde c'est sobre ah c'est sobre et de bon goût par contre j'aurais bien mis des bras zéro de chaque côté ah ouais mais je sais pas les faire et ici une statue de toi et une statue de moi de l'autre côté mais par contre je veux des statues de nu regarde ici euh pardon de nous j'ai commencé à mettre les bibliothèques ah j'ai cru que tu avais dit j'ai mis un coquelicot mais j'ai pas compris pourquoi ah non ça c'est rien à foutre là ça ah d'accord on fait pas un coquelicot ici on fait de la connaissance ici mais non mais je posais la question c'est tout c'est pas de la médisance hein c'est juste que ça m'interpellait quoi il est toujours là l'Underman ? je sais pas où il est il était dans ton jardin tout à l'heure ah bon ? oh le petit bâtard je vais le foutre dehors moi un grand coup de latte dans le cul est-ce que tu pourrais aller me tuer quelques vaches ? on aura besoin de cuire alors attends parce que je voudrais déposer déjà le merdier de base l'Underman était dans mon jardin bah y'a rien dans le jardin bah par contre les cultures faut récupérer ah bah il est là je vais m'en occuper tu vas me foutre le camp mon petit père ah mais c'est celui qu'on avait pas semé avec un bloc de pierre ? on a semé des trucs nous ? bah il a récupéré un bloc de terre et ça me parle le bloc de terre bah oui il nous l'a piqué il l'a probablement piqué chez nous dites t'enculé salut Agnard petit folleur Jack me merde scandale il devient vulgaire tu vois tu les as choqué moi ça m'arrive souvent de merder les gens quand même genre beaucoup ? non 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 ça reste quand même sobré de bongo ? non pis faut pas pousser non plus non mais il me fout les armes ici mais t'as zéro respect en fait de quoi ? mais j'ai tout rangé impeccable au cordeau mon gars au cordeau ? au cordeau ? oui non mais après faut compléter aussi un peu avec l'imagination ah oui l'imagination ah en plus tu pousses jusque là mais pas les armes ici oh mon dieu il m'a foutu la merde ça y'est c'est la merde mais non c'est pas la merde François oh la 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 c'est pas possible j'ai réorganisé j'ai pas dérangé oh la la on est dans la merde ça y'est ça y'est c'est la merde oh la 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 on va pas s'en sortir non mais ça c'est foutu mais je vais manquer de pire moi allez rideau c'est fini ah bah j'en ai plus bon pour l'instant on va faire simple oh puis ça va te plaire vous voyez les trucs pas finis ça fait un peu les trucs romains là les machins tout pété là ah non 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 négatif hein tu me finis le truc hein ah mais non je veux que ça y'a un petit côté ruine tu vois le côté pas fini non ça ça veut dire je suis une grosse fainéasse et j'ai pas envie de finir pas du tout non absolument pas Jack ? fini ce temple ah y'a aussi des murets comme mes chemins faut changer tous les murets Franck viens m'aider à péter tous les murets j'ai réparé un arc pratiquement il est couplé bah tu vois faut leur péter la gueule et on récupère les arcs et après on les répare et c'est impeccable alors euh je veux bien t'accompagner mais j'ai un petit problème d'abord à régler oui moi il faut que j'aille tuer des vaches il me faut des bouquins ah oui non mais ça j'en empêche pas de les tuer les vaches mais moi il faut que je m'occupe des cultures parce que bon ça pousse ça pousse mais bon euh ah attendez elle va en sortir et dire qu'avant de jouer avec Franck Jack était tout mignon innocent oh m'attard et y'a la vache qui se casse oh putain oh petite salope elle se barre avec mon cuir c'est bon je l'ai eu t'as eu du cuir ou pas ? personne s'échappe d'ici pourquoi vous me regardez ? allez foutez moi le camp débile on va en faire quelques unes là pour être bien ah et après on dit qu'on aime pas les animaux alors qu'on passe notre temps à s'en occuper ouais mais les gens qui disent ça c'est souvent une voilà c'est des voilà c'est des conflits de cuisson quoi des quoi ? conflits de cuisson des conflits de cuisson ? des conflits de cuisson il y a les animaux plutôt bien cuits plutôt saignants ah oui c'est bien ce que j'avais compris quoi de base oh mon dieu il est là putain je vais le looter je vais le pouler ouais ah bah ça t'as fait mal hein le saut d'eau et oui p'tit con ici c'est chez nous en plus il vient piquer les blocs de terre p'tit merdeux il reviendra pas Jack je te le dis ça tombe bien pas me laisser emmerder par un endroit je pense que j'ai la dose non mais où on va quoi hop alors ah non mais on laisse les Undermans s'installer mais là c'est la porte ouverte à tout faut pas laisser faire ça c'est comme ils sont les Undermans tu leur donnes le bras et qu'on leur reste du coeur ça suffit hein on a pas tabassé les Undermans maintenant qu'on a nos armures peut-être qu'on peut aller leur péter la gueule ouais enfin j'irais pas jusque là ah ils sont là tous les livres boum oh bah 19 bouquins on est bien là ouais alors attends comment on fait des graines ah voilà j'ai des graines de citrouille l'obsidienne tu l'as mise où ? dans un des coffres tu ne peux pas le rater ça c'est un petit peu présager non 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 je t'assure tu peux pas le rater parce qu'il est posé vraiment comment dire il est posé comment dire quand tu rentres c'est le coffre principal en fait ah c'est le coffre à bordel oui c'est ça d'accord oui oui t'as eu un doute mais non tu vois fallait pas avoir de doute ça y est j'ai la table de je vais pouvoir avoir la recette j'en crois que l'Underman est pas content il a voulu m'attaquer bon après je peux pas lui en vouloir c'est normal de m'en vouloir tu vois ah il fait du tout à moi aussi par contre sérieusement il me gonfle un peu le biornois ouais bah moi je crois j'ai voulu laisser croire qu'il est chez lui tu vois parce qu'à un moment il faut arrêter les conneries aussi tu vois non non mais après on commence comme ça et puis on se retrouve avec un terrain rempli de quoi ? de Anderman ? c'est ça et moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord bah non parce que on sait très bien comment ça se passe ah oui bah c'est facile hein t'en as un et puis après il va dire bah tiens je vais ramener la petite famille et puis après bon bah on se retrouve avec il va bouffer une aux vaches on devrait plus avoir de cuir et bah il vient prendre nos récoltes nous enlever le pain de la bouche exactement je t'aurais pas dit mieux mon cher Jack oh je sais je vais te faire ça toi t'aimes bien ce genre de truc je sais pas trop à quoi ça sert mais je suis sûr que ça sert où sont les... oh on trouvera bien une utilité à ce truc là oh nous on arrive toujours à trouver une utilité aux choses ça c'est notre instinct ah ouais t'es quand même effronté à ce point là quand même c'est bien qu'on ait fait un truc dans la sobriété pour l'accès à la bibliothèque oui mais moi je suis pour la sobriété je peux la ramasser de toute façon après ce truc là mais pas le week-end oh c'est joli viens voir Franck attends attends je suis en train de replanter je t'ai mis un livre Franck est-ce qu'il y a des images ? euh bah oui je pense qu'on part sur des images comment ça marche oh j'ai eu peur il y a un truc qui bougeait mais en fait c'est notre gardien et voilà c'est toujours bien ils nous volent notre travail exactement ça commence comme ça Nico heureusement que Nico est là quand même heureusement que Nico est là attends alors attends je vais aller voir le plan je suis un spécialiste mais je préfère vérifier un plan quand il y en a qu'un ça va c'est quand il y en a plusieurs que commencent les problèmes j'aurais screené avant bonne nuit Mephistos des gros bisous ouais bon je crois que c'est à peu près ça après si c'est pas ça ça y ressemble est-ce qu'il a encore foutu de la un stéléophène pointu ? on a encore la place d'en mettre ? est-ce qu'on peut en mettre au dessus comme ça ? je sais pas ça doit être de la pierre comment ça marche ? il m'a fait du papier des tapis mais qu'est-ce que tu veux que je foute de tapis moi ? c'est pas la gentille ah oui unité de lapicèze ah oui il faut des trucs bleus on va installer un petit coffre ici ça va être bien je me demande si je vais pas faire un petit champ de carottes je me demande si j'aurais pas dû faire la bibliothèque un petit peu plus près parce que ça va vite me gonfler de monter la voie à chaque fois tu veux que je te laisse le cuir dans le coffre principal ? oui ouais le cuir je veux bien dans le coffre principal alors c'est quoi le stéléophène pointu ? c'est de la pierre ? le quoi ? le spéléothème pointu ? c'est un stéréo machin ah le stéréo machin c'est avec la pierre regarde par terre regarde les blocs bizarres quels blocs ? ceux que t'as ramassé à l'instant ah blocs de stéréo mais en fait ça ressemble et regarde le bloc ça ressemble à de la peau de couille en plus non mais si ça coûte une couille regardez ça ressemble à de la peau de couille je t'ai déposé le cuir que j'ai récupéré de la pauvre vache que j'ai poulé dans le coffre principal la pauvre vache elle a peut-être eu un regard un peu méprisant et t'as réagi de façon normale mais toujours de manière pondérée toujours tu me connais quand même depuis le temps reste poli s'il te plait mais attends j'ai mes champignons non viens voir c'est ta bibliothèque Franck regarde la beauté de cette chose la beauté de cet édifice je vais te mettre un petit coffre sur le coté c'est pour ranger les pierres bleues parce que les pierres bleues ça nous sert enchanté en fait ah donc c'est ici les pierres bleues ok bah il faut les récup' c'est beau hein mais euh... alors bon je veux pas discuter discuter mais euh... partant de pluie est-ce que c'est pas osé de laisser en open bar comme ça c'est complètement protégé c'est assez assumé c'est un choix invisible d'accord et c'est complètement euh... comment dire euh... je veux dire c'est un choix décoratif quoi je veux dire euh... y'a pas de soucis en fait alors quand tu fais un clic droit sur le pupitre oui je vois écrit enchanté en fait tu peux glisser les items dans la zone et il faut mettre les pierres donc qui correspondent à les pierres bleues et t'as des choix d'enchantement alors solidité 1 2 3 efficacité solidité efficacité ouais mais ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est euh... fortune là il faut 16 biblios pour enchanter au max avec avec 30 levels tu vois julien a raison et la foudre qui peut faire cramer la bibliothèque je sais pas tu vois euh... bon je vais mettre un toit voilà merci non la foudre vu comment on a galéré à tout euh... à tout faire euh... j'ai pas envie que ça prenne feu je vais aller déjà mettre un petit paratonner je pense que ça parait judicieux hein ouais un paratonner ça me parait une très bonne idée excellente idée je vais m'occuper de Poupoule t'es toujours là Poupoule ? tiens c'est pour toi en fait t'as ramené qu'un cuir bah oui j'ai tué une seule vache celle qui s'était enfuie bon voilà j'aurai récupéré plus de cuir quand même c'est tout c'est pas ça tu m'as dit tue-la non mais euh... non non mais euh... t'as pas besoin de te justifier hein non mais moi euh... si tu veux moi quand on me dit tue-la bon bah je la tue quoi oui non mais évidemment évidemment faut faire ça de bon coeur aussi tu vois faut pas le vivre comme une contrainte non plus mais on est pas des bêtes hein faut prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait hein après avec le génocide qu'on vient de faire au niveau des vaches je te raconte pas les kilos de biloche qu'on a euh... mais on en a beaucoup qui pourquoi mes champipis ils poussent pas ? j'ai du rater un truc Jack efficacité 3 pardon c'est top aaaah alors y'a T-Wolf qui nous dit pour les enchantements si vous placez des torches des torches ça change les enchantements sinon tu enchantes un autre objet ça relance des enchantements proposés ah d'accord on a une liste de enchantements c'est pas toujours les mêmes en fait c'est aléatoire faut bien le battre elle euh... elle fait quand même nos oeuf bon bah c'est pas ouf hein pour les champignons je suis euh... un poil déçu ah oui c'est vrai je suis allé le voir ouais une seconde là on est très très bien là je pense qu'on a une progression majeure et intelligente après nous on joue lentement c'est pour que les gens puissent suivre ah bah c'est un minimum hein évidemment on veut pas rusher comme des sales pour que les gens prennent le temps ah t'as carrément mis des barrières ah bah oui oui non mais j'ai voulu faire ça bien le problème c'est que tu peux pas passer à travers les barrières donc après avec l'orcule je me dis que l'idée était un peu con mais bon maintenant que c'est fait remarque il a l'air dangereux hein l'enderman ? non l'axolote il a l'air extrêmement dangereux tu le trouves fourbe l'axolote c'est ça ? je lui fais pas confiance moi si j'étais toi je tournerais pas le dos euh y'a masse de squelettes hein comment ça y'a masse de squelettes ? masse de squelettes dans le jardin non 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 ah ouais là par contre un petit coup de pouce peut-être ah bah non je peux ah non mais attends ils sont en train de se tuer entre eux ah bah non mais laisse le faire ouah non mais ça c'est non mais moi ça me dérange pas hein qu'ils prennent leur temps hein c'est pas dérangeant ah bah merde j'ai plus de... j'ai pas moyen de me faire un petit côtelier là ici et ouais et voilà c'est ce qui s'appelle tuer en fourbe pendant que les deux étaient en train de se bastonner t'as tout le survivant c'était ça ? j'aime bien faire ça aussi faudrait massivement éclairer pour avoir la paix massivement éclairer ? je peux faire un mur avec des torches ou je peux demander aux maçons Jack ? oui ? il faut un mur avec des torches je sais pas poser des murs là c'est quand même un truc de fou je fais des choses importantes moi ah parce que je fais des trucs inutiles moi peut-être non je dirais je suis en train de faire un toit pour que notre bibliothèque prenne pas feu parce que c'est pas important ça non mais tu vois tu prends tout de suite la mouche non je suis en train de te dire que tu fais des choses mais moi je vais aller encore miner évidemment que tu vas aller encore miner on a plus de ressources j'ai plus de pierre j'ai tout cramé pour faire ton toit de quelle pierre ? bah non mais tu rigoles il y a un coffre rempli de pierre en bas ouais mais il faut la mettre à poulée moi j'ai plus de charbon hein une distance de 7 blocs suffit entre les torches 7 blocs d'accord ça sert à rien de nourrir la poule Franck ah bon ? j'ai l'impression qu'elle donne plus d'œufs regarde depuis le début c'est pour te donner bonne conscience ah ça sert à rien de la nourrir oh mais c'est naze moi ça me faisait plaisir elle a pas donné beaucoup d'œufs depuis la fin du dernier live non mais tu rigoles là on est à 16 oui non mais elle donne que dalle je sais pas ce qu'elle fout non mais elle est toute seule la pauvrette comment tu veux qu'elle fasse... vous vous êtes trouvés ça c'est sûr mais non mais c'est pas une question on était pas là elle a rien foutu si si mais non elle a passé son temps à glander je pense tu veux que je te dise ? ça s'appelle la mauvaise foi ce que tu fais et c'est pas bien déjà c'est pas du tout un terme qu'on peut associer à moi ça la pauvrette en plus elle est toute seule elle a même pas d'amoureux ni rien c'est peut-être pour ça qu'elle fait pas d'œuf non ? il faudra peut-être que tu lui trouves un croque ah oui en fait je suis en train de me faire tirer dessus aïe j'en ai pas du tout il y a un creeper près du cochon alors en fait si tu veux j'ai un problème de zombies et de squelettes en même temps donc comment t'expliquer que je suis un petit peu comment dire évidemment il s'agit de faire le pitre ah bah non 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 ça se passe pas trop mal si tu veux dans l'idée ils sont complètement cons quoi oui voilà ils sont complètement cons en fait donc tu m'as dit qu'il y a un creeper dans le jardin mais il y a rien je vois rien derrière les cochons il est en train de sauter comme un débile bah laisse le le jour va arriver il va cramer ah alors j'ai pas réfléchi à la partie euh... ouais à la partie... tu fais des choses importantes tu parles comme les grandes personnes le petit prince Jack oui dessine moi un mouton t'inquiète pas je vais te dessiner ça oh une araignée oh un squelette qui m'en a mis une dans le cul bah là c'est pas mal non ? dans le cul non je suis pas fan on a un tout quoi tu vas voir je vais m'occuper de toi attends on peut nous voir j'arrive petit bâtard petit bâtard petit bâtard petit bâtard et voilà et maintenant on va pouler l'araignée sors de ton trou toi hey there silly little sailor et bah voilà welcome aboard my boat et bonsoir monsieur Aytian merci beaucoup il y a des squelettes dans ton jardin merci pour ton soutien merci beaucoup bah écoute il y a des squelettes dans mon jardin laisse les ils vont crever avec le soleil et j'ai complètement sauvé la situation si tu préfères oui ils se sont entretués c'est ça ? non non pas du tout il était tout seul donc j'y étais tu as dit des squelettes oui non mais il avait plusieurs zoos c'est intéressant la perception que tu as du monde quand même prioritairement il te faudrait quoi ma poule ? prioritairement il me faut du cuir en fait tout simplement donc c'est à dire qu'il nous faut du foin pour nourrir les vaches qu'elles se reproduisent et qu'on puisse les tuer bon dans le plan je trouve ça cool tu vois de les tuer oui non mais ça c'est la partie fun du travail ah oui non mais moi je suis pour le fun à un moment donné je vais refaire du papier oh c'est pas la pierre bleue que cherchait Jack j'en ai vu une là-bas mais ouais petite araignée on va niquer tout ce qu'il faut pour faire du papier ici voilà pas d'araignée ah la 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 hum tatatatatata 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 là il faut masse de cuir Franck il va falloir qu'on tue des vaches peu importe ce qu'il faut faire on a pas le choix il nous faut des vaches euh est-ce que tu veux un peu de fer ? euh du fer ouais ouais bah si t'en as pourquoi pas oh bah je viens de tomber dessus alors je me dis que c'est plutôt de bon aloi tu vois après du fer on commence à en avoir pas mal oh j'ai pas regardé si on pouvait enchanter les armures alors par contre je suis déçu parce que la grotte qu'on a trouvé finalement bah m'a cache au niveau des diams quoi ouais mais en fait les diamants c'est ce qu'il nous expliquait c'est beaucoup plus en profondeur ah ouais oh mon dieu y'a de la pierre bleue partout ah ça c'est bien ça parce que petit bâtard ouf il faut pas attendre est-ce que le petit bâtard n'était pas un peu trop ? non 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 il arrive j'étais en train de nourrir les vaches de façon pacifique donc j'étais pas en train de les tuer et lui il m'attaque dans le dos quoi ah comme un gros fourbe en fait c'est ça un gros traître pourquoi on aurait dit nous ah intéressant on était à ce niveau très triste ce que tu pourrais faire ah oui non mais c'est vraiment dégueulasse en fait ah non mais ça se fait pas ça non mais en fait laisse tomber je t'ai dit qu'il y en avait genre beaucoup mais euh comment t'expliquer que bah en fait je me rends pas cool de la quantité qu'il faut j'enchanterais bien un truc pour voir un truc vite fait euh ah bah en chante qu'est-ce que tu veux que je te dise moi je peux pas t'aider hein je ouais mais j'aimerais bien si on peut avoir des super trucs avec plein de bibliothèque euh je peux voir si je peux pas aller tuer quelques vaches à côté là chez tes filles ? euh non probablement pas le voir ça va sinon en manque une ou deux non non c'est pas ça le problème c'est surtout qu'il faut que je retrouve l'endroit ah tu vois et ça c'est la partie qui est pas possible je vois je suis un peu oh putain de l'or oh oh du charbon alors charbon vu la consommation que tu as j'en récupère ah oui ça par contre tu peux y aller ah non mais t'inquiète et je pense pas qu'il y ait moyen d'en produire en automatique parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit oui on peut produire plein de trucs en automatique tu vois avec des procédures type euh avec la redstone ouais genre avec la poule et tout ça comme t'as fait là ouais par contre je pense que pour le charbon y a rien qu'on produit en automatique tu vois si avec du bois avec du... ouais non mais le bois il faut... il faut... il y a un moment il y a une opération à faire tu vois tout l'intérêt du truc c'est de ne rien faire justement euh... ça te parle ça euh... ouais mais il y a un moment donné où il faut faire même un minimum d'effort même moi je le sais hein non mais il faut ramasser le truc tu vois ah non mais moi je veux pas le ramasser hein voilà bah tu vois bah je pense que pour le charbon y a pas moyen d'automatiser quoi que ce soit oui mais bon je le fais parce que c'est pour toi ou alors il faudrait un système où t'as quand l'arbre pousse t'as un lance-flammes en hauteur qui brûle l'arbre au fur et à mesure ça c'est bien ça ou un élément qui vient pouler l'arbre ça marche aussi hein ou alors on trouve quelqu'un qui le fait à notre place aussi ça c'est bien hein ah oui non mais des luffias on peut en trouver c'est pas un problème ça c'est... ah il y a quand même une solution bien plus simple vous trouvez des luffias ? oui bon ça on peut en avoir tout autour du ventre hein des luffias ah de l'or ah tu peux faire une ferme à clepte je sais pas ce que c'est c'est un combustible on ne sait pas ce que c'est que le clepte il a dit lance-flammes taxe ça marche princesse tu prends ton temps c'est vrai qu'un lance-flammes ça serait bien hein donc on est d'accord tu ne veux plus d'obsidiana oh bah non bah je vais m'avancer dans ils nous ont parlé d'un portail aussi d'un portail le portail j'ai déjà vu mes filles en faire un par contre je ne sais pas du tout quelle taille ça doit faire ah c'est juste une galerie en fait y'a rien alors comment t'expliquer que y'a rien en fait tu veux quand même que j'essaye de creuser un peu plus loin dans la galerie bah écoute oui ah ça se tente hein écoute là où on est bon y'a un peu de matière mais euh ça mange pas de pain quoi je sais pas combien je suis je suis où d'ailleurs je suis à 13 normalement je devrais trouver du diamant par loin il va bien en fait il ne sort pas de l'eau lui non écoute on va crever alors le portail on me dit c'est titan portail 2x3 donc minimum 10 blocs 2x3 d'accord d'accord pour ma part je vais dodo bonne nuit tout le monde bonne nuit jouer 2x3 mais ça fait pas un portail 2x3 attendez je vais le faire en terre que je fasse pas de conneries alors par contre quelqu'un peut me redire à combien on trouve du diamant je vais le mettre par là parce que normalement là je devrais trouver non je vais le mettre ici comme ça si ça explose c'est le champ de franck qui prend ça creuse devant oui cramp man ça creuse devant ah oui d'accord et 2x en fait l'intérieur du portail c'est ce truc là en fait alors attends on me dit format portrait 3 en hauteur 2 en largeur d'accord et donc faut qu'il soit entouré de d'accord on va faire un truc un peu classe attendez on va pas le faire comme ça alors 2x3 en blocs vides entourés de blocs d'obsidienne les champignons peuvent être plantés et poussés sur les blocs non exposés au ciel et avec un niveau de luminosité inférieur à 13 s'ils sont plantés sur du mycélium ou du podzole ils pourront pousser à n'importe quel niveau de lumière t'as du podzole ? oui aussi 11 en ligne droite franck mais ça reste aléatoire attendez 2 de large donc le portail va faire 2 ici bah oui mais 11 ça vaut le coup d'essayer les enfants on est pas loin 2 comme ça alors attends pour le portail ne pas placer les blocs de coin ok puis allumer le portail avec un briquet d'accord en fait j'ai juste à casser attendez je vais le faire en je le fais les gens je le fais en je le fais en pierre enfin en pierre je le fais en terre et ensuite si c'est ok je remplace la terre oui tu vois le format quoi donc on est d'accord il en faut 2 en bas mince ceux des angles là je suis pas obligé de les mettre en fait ce que vous êtes en train de me dire c'est que pour le diamant il faut que je tape au fond quoi ça y est c'est parti non mais là honnêtement il n'y avait même pas de salitude je te promets je respire plus creeper lave on est d'accord c'est ça ok alors ce qui est cool dans le jeu comme il n'y a pas de physique les blocs peuvent flotter moi ça me va oh mais attendez j'attends franck parce que si je fais un portail et qu'il y a un truc genre vous voyez un truc stylé je vais attendre franck salut tats 6 comment vas-tu je vais attendre que tu remontes pour faire le portail que tu le vois euh voilà ça se trouve il y a une animation enfin je pense qu'il y a une animation je remonte alors je remonte je remonte je remonte il y a une animation classe alors attends 2 minutes j'évite les pièges à la con et je suis à toi et en plus tu vois dans le chat ils me disent que je crains rien donc à mon avis c'est que ça va nous péter la gueule bon je préfère que tu sois là en cas de problème ah non mais tu vas te mettre devant ça risque rien franck t'inquiète pas le chat m'a assuré que tout allait bien se passer il y a des endroits que j'ai pas visités je vais faire un petit accès au portail ah nan 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 tac 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 tu crains tu crains vraiment bon alors je vais déjà poser les blocs ah super tatis bah très bien merci beaucoup j'espère que c'était chouette oh allez c'est joli l'obsidienne quand même oh bah tout de suite en obsidienne c'est classe ouais je pense qu'on devrait se faire une maison en obsidienne j'attends franck pour le dernier alors je préfère t'annoncer de suite la couleur je ne minerais plus de l'obsidienne pendant un petit moment ah bon t'as pas aimé ? c'est très long par contre ah bah j'ai pas dit que c'était passionnant passionnant ? ouais on va dire ça attends parce que je suis bloqué mais non ah si 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 je suis bloqué je comprends pas ce qu'il se passe avec mon perso t'es coincé ? je peux plus monter en fait il s'autouille et je viens de m'écraser comme un gros caca en plus ouais t'es encore ivre ah non ? le problème c'est que en plus de ça je me suis blessé comme un gros poulpe je sais pas comment tu fais pour te blesser en pleurs moi ça m'arrive vraiment ah non non mais blague à part je suis resté bloqué sans savoir pourquoi ah merde alors je comprends pas princesse voilà c'est bon je suis passé étouffe des herbes qui te font bugger d'accord ah te voilà Franck regarde le portail est prêt regarde ça je suis au niveau du portail merci euh merci captain euh mais t'es où ? parce que t'es côté maison côté bibliothèque côté jardin ah voilà oh t'as vu ça ? euh t'as bien respecté les normes ? parce qu'il manque pas un bloc d'obsidienne là-haut ? bah si j'attendais que t'arrives t'es prêt ? oui super c'est un trou c'est un poil décevant mais par contre faut peut-être utiliser un briquet t'es bien de la merde ah tu connaissais pas princesse bah voilà un briquet ? aïe ! mais non pas sur moi putain mais point de vie oh non tu fais chier ah bah c'est non 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 je vais crever je vais crever je vais crever putain mais Jack tu déconnes mais non mais je pensais que tu t'étais éteint oh je suis désolé Franck oh non en plus j'ai une animation laisse tomber ohlala regarde j'ai une animation et bah voilà bah oui mais d'habitude t'as plus de réflexes que ça mais oui mais bon ohlala mais merde en plus avec tout le merdier que j'ai je comprends pas ça fait pchit ah non mais laisse tomber ça a bugué ah ouais non je suis en train de m'éteindre mais en fait non je m'éteins pas ouais je te vois qu'il non non je m'éteins pas je ne comprends pas bah non je ne m'éteins pas mais t'es toujours en feu ? oui et je ne perds aucun point de vie va sauter dans l'eau avec l'axolote euh tu crois ? ah faut le briquet sur l'opsi attends Franck euh ça fait rien attendez non que je passe pas non non mais ne le fais pas ne le fais pas ah ouh c'est beau ça m'a l'air dangereux cette histoire ouais 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 je rentre pas là dedans moi attends je vais plonger dans le bah là t'es bon pour récupérer ton stop déco et reco bah ouais je crois bah écoute je déco et je reco ok ça marche je t'attends à l'intérieur je vais ranger le bordel ouais et bah c'est bon c'est bon le bug est parti ouais trop chelou tu es devenu un élémentaire de feu le surhomme euh alors attends je suis où ? alors attends ah oui j'ai ramené plein de merdier au fait est-ce que t'as ramené du cuir ? ah bah non j'ai miné bah du coup ça m'intéresse pas là il nous faut du cuir quel casque putain quel casque bombe non mais faut bien comprendre que quand je te demande des trucs il y a un ordre de priorité mais que c'est très variable d'un moment à l'autre alors tu sais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un coffre supplémentaire pour la pierre ah tu vois je te l'avais dit oh putain tu m'as laissé un tel merdier là dedans ohlala c'est pas possible mais Jack je suis pas ta mère je peux pas ranger tout quoi ah non mais elle est laissé en bordel ma mère ta mère est une sainte femme Jack je te prierai de ne rien dire imagine c'est peine perdue avec quelqu'un comme moi oh qui c'est qui va revenir avec sa cisaille ah attends il me faut déposer qu'est ce que je voulais ah oui le portail le nonos c'est plutôt par là il y a du merdier à franck dans l'eau entre les bambous sérieux ? ah bah je vais aller vérifier je vais y voir ah ça dépop je pense non ? non non ça dépop pas ça flotouille entre les bambous moi je vois rien pourtant j'étais sûr d'avoir tout récupère non 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 il n'y a rien les enfants ah si il y a les torches là il y a une lune noire regarde où ça ? l'autre côté c'est une lune euh c'est une lune noire il se passe peut-être des trucs cool les jours de lune noire non ? le nether pâtit c'est comme l'enfer Franck faut fermer le portail sinon des trucs bizarres vont en sortir pour le fermer bien c'est de l'eau dessus ah attends j'y vais c'est fait ça a pas marché ? ah oui je l'ai cassé je suis confus j'ai pété mon portail attends mais s'il y a des trucs bizarres moi je vais les voir euh... bon t'es pas curieux ? attends la lune noire sur porte de l'enfer ouverte bon bah vas-y écoute hein euh... tu m'excuseras je m'absente euh... je sais pas 10 minutes un quart d'heure à peu près ok je te raconterai et voilà si vous le traversez pas fermez le quand il ne sert pas d'accord bon il y a vraiment des trucs qu'en sortent parce que moi si j'attends le vent comme un con et qu'il sort rien je vais avoir l'air nul euh non non si Julie te dit que ça sort c'est qu'à mon avis ça sort réellement mais en attendant je regarde pour des coffres putain les zombies par contre n'hésite pas à crier hein s'il y a danger euh... j'ai un creeper je vais sûrement qu'il nous pète notre euh... ah bah non non on est d'accord pas de creeper alors ? euh... c'était quoi ce bruit ? oui 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 ça fait venir des créatures c'est les trucs de la dernière fois parce qu'on a pas assez dormi faut qu'on dorme Franck oh pardon vas-y oupla vite 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 c'est bon je suis couché j'ai pris mon tiboc d'eau on est caché ah des fantômes oh oh le truc redoux ah bah c'est bon va mieux on va pouvoir aller voir les vaches récupérer oh c'est quoi ce bruit là ? quel bruit ? j'ai entendu un bruit un peu métallique je vais aller voir au portail mais oui c'est quoi ce bruit là ? tu vois qu'est-ce que je t'ai dit ? ils ont raison de temps en temps ils ne disent pas que des conneries bon ça leur arrive à dire beaucoup de grosses conneries mais euh voilà bah non y'a rien qui est sorti du portail tu es sûr ? oui c'est bizarre tout de même ça coutait mais euh... y'a rien de louche hein alors j'ai mis un coffre au dessus du coffre de pierre j'ai envie de rentrer dedans ah bah euh... attends tu sais quoi ? préparons ça correctement je vais prendre la bouffe et après je rentre dedans j'ai de l'eau euh... mon bouclier est plus ou moins pété mais ça devrait le faire euh... il nous faudrait peut-être des torches pour partir en expédition non ça ne m'apparaît pas le foc voyons voyons si je fais ça ? non c'est pas ça euh... comment ça marche déjà ? euh... ça ? plus ça ? ouais non y'a plus rien... ah si si y'en a encore quelques-unes là qu'on peut manger bon je vais pas toutes les faire mais... il faudrait qu'on augmente la production de vaches ah bah faut les nourrir mec hein ! faut les nourrir ? oui oui mais c'est ce que je fais mais elles grandissent pas assez vite oh oui non mais il faut laisser faire un petit peu la nature oui je sais je me dégoûte quand j'ai des trucs pareils mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? euh... par contre si on part euh... si on part dans le machin là la première question que je me pose c'est est-ce qu'on peut rentrer ? non... oui oui je vois ce que tu veux dire est-ce qu'on peut rentrer genre euh... rentrer la maison quoi ? ouais est-ce que en fait si on en arrive est-ce qu'on est pas obligé d'aller d'aller faire de ce... en fait tu vois de construire à nouveau un portail de l'autre côté pour rentrer chez nous ? oui ou est-ce que y'en a déjà un quand on arrive ? bonsoir Yeuze attends je vais prendre du bois par sécurité c'est bon j'en ai merci Yeuze on puisse construire des trucs j'ai un seau d'eau donc ça c'est nickel bonne idée Stéphano des gros bisous des graines de citrouille on s'en fout alors y'a Julie qui me dit que oui on peut le traverser au sens retour bah on a qu'à y jeter un coup d'oeil euh... c'est dangereux on repart non non on y va et on repart attends attends euh... moi je suis pour déposer des outils quand même je vais déposer ma... ouais mais on peut avoir besoin d'outils imagine qu'on trouve du diamant ou des trucs comme ça de l'autre côté non je voulais déposer ma eau en pierre je pense pas faire de l'agriculture de l'autre côté ah ouais on sait pas je t'attends je t'attends YouTube on va rentrer dans le portail oh cette fin c'est mauvais putain attends j'attends on va faire ça bien ouais attends je me mets... il faudrait un plan iconique parce que je te rappelle moi j'ai des vignettes à faire ouais voilà attends comme ça ? ouais 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 ça c'est bien ça attends bouge pas YouTube on va rentrer dans le portail tu fais quoi ? je voulais te faire glisser je suis flou bah moi aussi qu'est-ce qu'il se passe ? non ça s'arrête tu vois ? oh oh ah bah je suis pas rentré moi ah si c'est bon ouais faut rester dessus d'accord euh... mais... qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi je suis reflou ? allez au fond des choses ah non il faut avancer oh ça donne la gerbe par contre hein ouais non de dieu mais qu'est-ce que c'est que ce endroit ? mais c'est tout rouge c'est quoi ça ? ah toi aussi t'as eu l'idée ? il y a des nouvelles ressources c'est quoi ça ? bloc de verrues lunétaires ? euh c'est dégoûtant un cochon tue-le ! tue-le ! attends non il est dangereux ou pas ? attends 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 je sais pas j'ai pas l'impression attends allons-y lève le bouclier bah non il a pas l'air de taper bah tiens il a tapé ce con tape-le ! tue-le ! oh putain yes petit latard tu t'en fous il a rien lâché c'est qui le patron ? il y a quoi là-haut ? il y a de la lumière ? oh il y a des champipi on va récupérer euh il y a des... attends 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 ne nous égarons pas Jack ne partons pas en goguette mettons des torches mettons n'importe quoi mais de quoi nous repérer ah j'ai pas pris de torches alors moi j'en ai il faut simplement tu... 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 oh c'est quoi ces blocs ? attends 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 bouge pas voilà oh l'ambiance est... voilà au moins si on le voit pas on sait qu'on est aveugle ok qu'est-ce que c'est que ce truc ? il y a du feu partout hein par contre on a bien fait de prendre des seuls d'eau mon gars euh ouais mais attends qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que c'est... putain c'est dur à mener qu'est-ce que c'est que ça ? tige de carmin intéressant c'est du bois oh bah je vais le prendre petit bâtard je ne sais pas à quoi ça sert mais euh... ça servira euh Jack je fais des prélèvements hein petit bâtard tu m'entendu ? ouais tu fais des prélèvements bah je regarde un peu ce qu'on trouve c'est quoi ? c'est de la terre ? je comprends pas c'est quoi ? netherrack ça doit être le truc de base je pense bloc de verru ? mais ça se pioche hein ça fait comment ? j'ai l'impression que c'est comme du sable ça fait le même bruit que le sable y'a quelqu'un qui a parlé bonne nuit Marc oh c'est quoi ça ? eux ? bonjour je récupère les blocs de verrues par la même occasion Jacko j'ai rencontré un cochon qui marche il est gentil viens voir ici oui je l'ai vu il est en bas ah non ? regarde il a une épée quand même Jack il a une épée et il vient vers moi Jack pourquoi il t'attaque ? qu'est-ce que t'as fait ? il m'a tapé au secours Jack mais non il le tape pas il est gentil non bah il me tape bah non il m'a pas tapé moi ah bah super merci l'ambiance quoi ah t'as miné de l'or ou pas ? de l'or ? non j'ai pris dans le chat les gens me disent il est gentil que quand tu mines pas d'or mais non j'ai pas miné d'or j'ai juste pris les blocs de verru ah oui d'accord il t'a attaqué parce que t'avais pas d'armure t'avais pas un bout d'armure en or ah ouais non mais attends attends je regarde où est-ce qu'il y en a un tu vas t'approcher de lui tu vois il va te parler tiens il y en a un là je le vois non non moi je m'approche pas hein je vais me faire encore taper attends attends viens voir viens ici non mais je te regarde je t'observe vas-y euh non 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 regarde Franck viens ici là où je suis tourne toi oh j'ai trouvé une autre recette cool oui je suis là regarde prends mon casque je vais pas te prendre ton casque il va le voir mais si vas-y essaye et éventuellement j'irai me faire un autre casque va le voir et tu vas voir il va être gentil ouais t'approche doucement par contre te casse pas la gueule euh ah oui mais ils sont nombreux c'est qu'ils sont nombreux ou ces cons non mais va les voir il t'attaque pas moi tout à l'heure je suis allé le voir il m'a parlé mais tu fais comment pour parler avec eux oh il m'a fait gruc tu vois il t'a parlé attends je vais aller me faire un autre casque j'espère qu'il nous reste de l'or euh oui j'en ai miné bah viens on va euh bah non non vas-y euh vas-y fonce oh c'est génial les cubes qu'on récupère ah oui non faut rester dedans attends parce que moi je vais continuer d'extraire parce que je ne sais pas à quoi va en servir euh ce que j'ai extrait justement tous les petits éléments on sait jamais on le prend oh c'est gerbant de rentrer dans le portail oui t'as vu c'est un peu beurre caca quoi je vais me refiner une casquette j'arrive et je vais en profiter je vais faire des torches aussi parce que moi j'en ai pas pris des tiges de câbles bizarre quand même comme nom on a de l'or et ça c'est quoi ce qu'il y a par terre on a récupéré champilam c'était joli ça hein ah j'ai trouvé une nouvelle recette c'est quoi du netherrack oh regardez ça fait de la lumière de pas perdre de vue le portail on note son emplacement avec F3 quelqu'un peut noter l'emplacement 33 slash 96 moins 16 bon moi je ne suis pas perdu parce que je je vais pas m'éloigner oh c'est quoi ce truc jaune oh je je un champilampe oh Jack j'ai trouvé un champilampe ouais et bah en fait quand tu les mets dans la base ça te fait des super lampes oh c'est trop cool alors par contre je vais prendre du netherrack je ne sais pas à quoi ça sert on va en faire un petit stack ouais bah je vais les mettre en haut moi netherrack et blocs de verrues du nether je ne sais pas trop ce que c'est je vais essayer de les poser bah écoute euh bah en même temps j'ai mis un coffre en plus c'est joli hein c'est des jolis blocs il y a moyen de faire des belles décos en fait tu vois il va falloir que je leur fasse toute ta toute ta bibliothèque mais en rouge ça va être plus joli je pense tu vois tu vas avoir un petit côté sorcier est-ce que tu veux des champilampe j'en ai trouvé une autre oh ouais t'en prends ouais ça peut servir je me souviens plus ce qu'il faut pour les cas je crois qu'il en faut que 5 c'est ça hein oh c'est cool j'en ai récupéré une autre ouais les gens la mémoire alors attends surtout ne pas se perdre Francky alors attends je vais garder ça j'ai un peu de bois j'ai un ouais j'ai ça et j'ai un briquet donc j'ai tout ce qu'il faut pour tuer des choses alors ce que je vais faire c'est que je vais encore récupérer du bois et je vais partir à droite relâchez votre palais est-ce que tu veux que je te prenne les verrues là ? c'est bon j'ai mon casque ouais c'est bon tu disais qu'il y en avait plein en bois oui les verrues et puis les champilampe aussi il y en a là alors des champilampe j'en ai récupéré pour le moment enfin j'en ai récupéré 2 hein les lianes j'en ai récupéré aussi je crois oui j'ai récupéré 3 lianes pleureuses c'est du carmin et des racines de carmin c'est joli ça ouais ouais t'as vu c'est du bois c'est très beau bon je le prends écoute je fais un petit stack histoire qu'on soit un peu tranquilloupilou mais honnêtement faut pas se perdre hein parce que là c'est une zone un peu spéciale là ouais ouais à mon avis celle là ça pue si on se perd hein on est foutu hein si on se perd j'aurais résumé j'aurais pas résumé la chose aussi violemment mais oui alors attends moi je vais partir à droite t'as pris des torches ? ouais à mon avis les champilampe ça marche mieux de les... de les... de les... avec une hache ah bon ? bah ouais je pense vu que c'est des... c'est des... c'est des plantes ouais regarde tu vois ça va plus vite c'est tout ça c'est de la végétation en vrai attends je pose des torches ça ressemble à rien on va partir à droite et on peut monter je crois nous nous perdons pas euh... pourquoi ça grognoute ? c'est le gros cochon qui est là ah... qu'est-ce qu'il y a là-haut ? ah je peux pas monter ? alors attends surtout ne pas se paumer surtout ne pas se paumer oh y'a un minerai là merde t'as trouvé un minerai ? ouais j'ai trouvé un minerai ah cool c'est quoi ? j'ai trouvé du quartz du nether hum ok choper un champilampe ça sert à l'homme en tout cas moi je veux continuer par là très bien utilise une houe pour les verrues ahhh j'allais dire que je t'ai posé ok alors Jaco t'es où ? euh je suis dans une champilampe en train de ramasser des champilampes d'accord t'es passé de l'autre côté ? oui ah je te vois par contre t'éloigne pas trop non plus oh alors par ici y'a rien du tout alors est-ce que ça fait comme dans le monde où on est de l'autre côté ? tu creuses un peu au pif et tu finis par trouver des trucs on est à quelle couche là déjà ? F3 on est à 97 ah oui donc on peut descendre à mort en fait bah on a qu'à revenir au portail et on creuse à partir du portail si tu veux je peux commencer à creuser à la limite ah ouais ouais si fais gaffe creuse pas sous tes pieds parce que vu l'environnement je sens qu'il y'a de la lave et compagnie non non je compte pas creuser sous mes pieds et bien écoute je vais commencer la mine à partir d'ici est-ce que cela te convient ? attends c'est un bébé cochon là ? ah oui c'est un bébé cochon ouais vas-y mais c'est de la terre en fait ça oh ah non c'est pas de la terre ça se creuse sans problème allez c'est parti je sais pas si c'est la bonne méthode ça va être beau quand ils vont arriver à la grosse bête noire quoi ? quelle bête ? je sais pas il y a quelqu'un qui a parlé de bonne grosse bête noire ouais mais je suis pas inquiet oui on voit pas pourquoi ça porte taille en couille oui exactement ah alors par contre j'espère que notre expédition ne va pas durer parce que j'ai plus de pioche attends je vais aller poser un coffre là devant le portail je vais pas utiliser mon truc en obsidienne pour faire ça dans le nether quand on creuse on peut tomber sur de la lave oui mais je suis pas inquiet pour la lave si on creuse bien en biais il y a pas de raison qu'on se casse la gueule je vais mettre ça là et Franck il y a du fer si t'as besoin dans le petit coffre qui est devant le portail yap yap et je te mets quelques ah oui non c'est ça que j'ai oublié de faire tout à l'heure dis moi ma peau j'ai oublié de prendre des torches attends je vais m'en faire euh j'en ai encore 24 si tu veux je vais mettre le bois là j'en garde un peu sur moi au cas où je me perds je vais mettre ce que j'ai déjà récupéré ça me parait bien par contre on creuse comme dans du beurre ici hein oui je sais pas si c'est une bonne news ouais on verra ça sera un peu la surprise j'aime pas les surprises j'ai des torches oui c'est ça que j'ai oublié de faire je le savais les gens je le savais oh j'ai entendu un truc qui a fait ouuuu oui moi aussi j'entends des bruits mais je me demande si ça fait pas des bruits c'est des bruits d'ambiance tu vois mais t'as été voir par là ? j'ai l'impression que ça fait comme un enfant non ? alors je ne pourrais pas te dire parce que je suis plutôt concentré sur ce que je suis en train de faire après si tu veux partir expo vas-y hein mais te... enfin gaffe quoi c'est surtout ça ouais bah si je pars explorer moi je laisse ma pioche parce que on perd pas la pioche en diamant ah non clairement ça serait criminel il faut faire des p'tits serums d'endeei il faut faire des p'tits serums d'endeei c'est une sorte de fer quoi bah écoute on va pas faire la gueule hein certaines bestioles peuvent éteindre le portail notamment en crachant des boules de feu toujours avoir un briquet sur vous pour le rallumer au cas où tu as ton briquet Jack évidemment bon en bon pyromane il a toujours son briquet allez je vais dormir bonne soirée bonne soirée Corinne gamine merci à toi d'être passé alors attends oh oh qu'est-ce qu'il y a ? je pense qu'il faut qu'on pense à mettre des torches par contre euh oui je pense que ça me parait de bonne à l'oie ah tu l'as placé ? d'accord voilà ça s'arrête jamais oh si j'ai trouvé un passage regarde Franck ouais j'ai vu mais je suis en train de de comment dire te suivre mais sur la voie à côté en fait est-ce que tu aurais une pioche pour moi ? j'en ai mis là-haut dans le coffre de quoi en faire ah super voilà minerais de quartz qui peuvent former un des blocs les plus classe de minecraft ah bon ? oh il y a des coches oh putain ! ah ouais d'accord les cochons ils attaquent par contre ah merde il y a un cochon là-haut ? il y en a un aussi en bas ah il y en a 3 en fait ils ont fait une sorte de tenaille attends qu'est-ce qu'ils me bloquent ? ah c'est parce qu'en fait il y avait leur petit toux t'as bien joué Jack oh putain il m'a chargé le cou attention derrière toi je me recule putain il m'a défoncé il tape fort hein qu'est-ce qu'il fait sur notre coffre toi ? qu'est-ce qu'il glandouille ? ouais qu'est-ce qu'il glandouille ? alors attends tu m'as dit que tu en avais mis dans le coffre il tire dessus ! mais pourquoi il m'a tiré dessus ce con ? et t'as ton casque en or ? oui normalement non mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ah bah d'accord super le monde m'en veut quoi il y avait du quartz c'est bon on récupère de la viande sur... attends je voudrais tester un truc mais du coup j'ai pas pris de fourneau je voulais savoir si on pouvait cuire de la bouffe ici parce que si on peut cuire de la bouffe on est peinard alors Jacko tu m'as dit que tu avais mis du matos pour faire une mine une pioche pardon mais j'en ai pas trouvé ah il y a T-Wolf qui nous indique qu'en fait il faut pas ouvrir de coffre devant eux ah bon ? non mais c'est complètement con qu'est-ce qu'ils ont contre les coffres ? oh putain il t'artore par contre ouais faut se méfier ah c'est bon il y a plein des cochons mais il y a rien dans le coffre Jacko bah comment ça il y a rien dans le coffre ? bah tu m'as dit que tu avais de quoi crafter une pioche mais ah oui ? il y a du fer ah bon ? ah oui j'avais pas vu excuse moi je suis miro non non mais je suis miro non mais je suis miro mais sois un petit peu à ce que tu fais aussi quoi je me suis fait un petit peu agresser et bon ouais non ça passe mais chut les gens petit con je vais me faire un passage par là je vais être tout peinard j'ai envie d'aller voir j'en fais de la lave là bas il y a des trucs intéressants oh du quid bah non c'est des débiles ouvre pas les coffres devant eux éventuellement on devrait se faire une petite maison oui non mais bon alors attends je vais continuer de descendre dans la mine qu'on a créé Franck ? oui ? tu vas venir par ici tu vas me dire si tu entends le même bruit que moi alors attends tu m'accordes deux minutes que je remonte ? oh oh mamma mamma j'entends des bruits très chelous ah mais c'est l'équivalent des arbres pour nous d'accord ouais bon après tout est plus ou moins chelou partout ici alors attends je remonte hein le monde du nether est à l'échelle 1 huitième comparé à la surface beaucoup de joueurs s'en servent pour parcourir de grandes distances en plaçant plusieurs portails notamment à des endroits stratégiques en haut comme près des villages d'accord Jaco t'es où ? oh encore ? t'as encore un cochon qui t'agresse non ? bah il est reparti je comprends pas trop la logique de ces bestiaux oh ah oui d'accord quand je lui tourne le dos il charge c'est quoi ce bruit là ? attends c'est un petit bâtard ton espèce bah tu m'attaques pas hein regarde j'ai un casse que je suis en or mais c'est bon c'est lui qui fait le bruit là j'avais entendu un bruit chelou euh je viens de lui moi ah oui oh non il y a un bruit qui fait super pas moi je veux bien venir Jack mais je sais pas où t'es j'arrive euh je viens de me faire attaquer deux fois non mais attends c'est la folie quoi c'est quoi ce truc est-ce que t'as ouvert des coffres ? négatif est-ce qu'il faut pas ouvrir les coffres ? oh il y a une plante qu'on connait pas là alors ? ah t'es là ? je te cherchais non c'est bon n'ouvre pas les coffres il y a un cochon là oui oui il y a pas de soucis mais tu m'as demandé de venir avec toi pour entendre le bruit oui viens pas ici ouais tu suis le parcours je vais essayer de te faire un truc un poil plus euh il dit que je suis gros ? non non c'est plus sécurisé ah parce que euh on doit jouer les filles de l'air ? ils sont susceptibles ces cochons non mais bonsoir Madonis c'est bon j'ai eu peur j'ai cru que c'était de lave mais en fait c'était une lampe donc tu viens avec moi yep je suis avec toi hop et qu'est-ce que je dois entendre ? tu vas venir ici tu vas venir ici non c'est pas toi cochon comme un truc qui soupire euh... non négatif bon j'ai rêvé non non c'est peut-être un bruit d'ambiance c'est de l'or ah oui faites une petite base ouiiii d'accord donc ça pue non 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 je vais rester sur mon idée je fais une petite base bah écoute euh... oh il y a encore un gros cochon là-bas encore ? oh la la ils sont casse-couilles hein oh non mais il va falloir qu'on se débarrasse bah écoute apparemment ça c'est l'équivalent du bois donc on pourrait crafter une espèce de petite base mais en bois c'est quoi ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? d'accord c'est l'équivalent des branches d'accord c'est quoi ça ? euh... je sais pas où il est passé attends je reviens te chercher Franck parce que je crois que t'es perdu non 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 c'est bon non 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 c'est bon c'est simplement que voilà comme c'est vachement étroit pour retrouver son chemin c'est un peu... comment dire ah mais ça veut dire que si... ouais ce qu'il disait parcourir des... des... c'est quoi ? oh c'est un truc... il y a un mec qui brûle comment ça il y a un mec qui brûle ? non c'est un cochon qui brûle d'accord alors la question c'est que si j'ouvre euh... si on se fait une base et qu'on manipule des trucs ouais de coffre tout ça mais dans notre base il ne voit pas ouvrir le coffre bah non puisque ça sera un endroit fermé ah ouais ? attends on va faire un truc on va attendre qu'il sorte déjà ah oui je vois ce que tu veux dire bah on a qu'à le pousser pousse toi bah écoute je redescends et puis je vais voir ce qu'il y a en bas ouais je vais faire le test tu vas me dire s'il est agressif ah d'accord une seconde hop j'arrive bah s'il est agressif c'est moi qui va attaquer en prime ça bah non parce que c'est... il a été... tout à l'heure ils ont été agressifs avec toi et pas avec moi alors vas-y alors je me mets là il est où c'est peut-être abruti ? il est parti de l'autre côté il est là-bas en même temps je suis con j'ai pas bouché donc il m'aurait vu je vais faire une porte alors je vais faire... je vais faire ça dans le bon établi comme ça ça va mieux marcher vas-y je couvre ah ah voilà nickel je vais faire une connerie qu'est-ce que t'as failli faire ? il est où ? ah il est là bonjour vous pourriez venir on a des tests à faire il faudrait qu'il me suive attends j'ai une idée je vais prendre de l'or dans ma main ça se trouve ça va le faire venir t'es où ? t'es là ? regarde j'ai de l'or t'as vu ? t'as vu il y a un bloc dans la main oui c'est un bloc de quoi ? ah c'est la pierre qu'on mine depuis tout à l'heure d'accord bon écoute je pense que non tu risques rien hein une fois que c'est un espace clos attends je vais lui jeter de l'or s'ils aiment ça il va le ramasser non ? il l'a ramassé ? sérieux ? il a ramassé l'or, attends t'es là ? je suis redescendu attends tu veux dire qu'il a la pépite d'or dans la main ? ouais tu m'as vu ou pas ? non il m'a pas vu bah non 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 je suis descendu ah t'as un gros cochon qui arrive par contre il ouvre les portes il est pour moi celui-là il est pas agressif le gros cochon ouais ouais je la connais l'histoire il est pas agressif il m'a attaqué je te dis ah c'est bon ah mais oui il a une pépite t'as vu il a une pépite dans la main je lui ai donné un lingot alors ça nous a coûté un lingot oh ça y est il a redevient agressif j'ai l'impression qu'il était pas agressif parce qu'il est petit avec nous j'ai l'impression ce qu'on va faire c'est qu'on voilà on le tue ça me parait plus safe mais attends il est où le gros ? Jack ? il y a un problème de taille il ouvre les portes il ouvre les portes et il l'a fermé derrière moi regarde il rentre tu peux faire des échanges d'or avec les machins d'accord donc il rentre et il s'en fout ok d'accord non non mais tu sais quoi ? non non il va pas ressortir non non il va pas ressortir non 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 voilà viens ici mais évidemment tu lui pètes la gueule viens ici mais non mais non mais non allez on est calme on rentre plus non on rentre plus voilà rentre chez tes parents merde bah je vais aller voir par là j'ai commencé à regarder par ici donc on va aller voir une question technique je peux euh alors l'enquis euh l'enquip une question technique sur minecraft c'est mort je ne vais pas pouvoir y répondre peut-être que dans la chatroom ou même euh mon mon partenaire pourrait y répondre non non mais il peut poser la question ça c'est alors euh si je peux y répondre oui pose toujours oh c'était super beau par là par contre faut que je puisse me barrer qu'est-ce qu'on a ici c'est quoi ça ? des champignons carmin tu penses qu'on peut les faire pousser euh dans notre zone ? oui mais à mon avis ça doit pas être la même musique oh oh mais c'est grand qu'est-ce que t'as fait ? ah mais on va se perdre non non mais euh là faut faire des efforts là euh là faut vraiment qu'on qu'on se surpasse pour une fois ah bah oui se surpasser mais c'est bon ah oui non mais j'ai pas trouvé autre chose pour euh euh bah tiens je vais te montrer ce que j'ai trouvé ah bah moi je te rassure quand je vois ce qu'il y a en contrebas putain il y a de la lame bon tu me iras on est en enfer donc euh ça parait pas déconnant oh j'ai trouvé des pépites d'ailleurs j'ai vu qu'on pouvait faire le dernier fois alors j'ai mis ça sur streamlabel et je voudrais savoir faut laisser un streamlabel ouvert ou non pour que ça fonctionne oui il faut le laisser ouvert faut que tu laisses toujours euh euh moi j'utilise un enfin je laisse toujours mon onglet ouvert lié avec euh OBS alors je sais pas ce que tu utilises et donc du coup euh alors pardon Jack je mute pour expliquer pour que ça fonctionne je le laisse ouvert et donc du coup lié avec OBS et du coup ça fonctionne voilà et c'est comme ça que ça enfin après je sais pas ce que tu utilises j'utilise streamlabel alors je sais pas comment ça fonctionne pour streamlabel pour être honnête avec toi moi j'utilise OBS et euh il faut laisser ouvert et je suppose que pour streamlabel ça doit être potentiellement la même chose essaye tu verras bien de toute façon tu sais ne crois pas hein moi aussi j'ai fait des essais et puis j'en ai fait des conneries il y a un truc super brillant là-bas t'es toujours là ma poule ? ouais oh j'ai trouvé des espèces de 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 merci pour le follow ouais des trucs brillants ah oui il y a plein de cochons il y a des trucs brillants ah bah non c'est je suis bête c'est les champi machin qu'on a écoute moi je vais récupérer le quartz ça me parait de bonne à loin non ? qu'est-ce que tu en penses ? je vois pas de truc nouveau c'est difficile de se repérer parce que au niveau visuel ça c'est un peu dur ouais très rouge on va pas se le cacher très rouge oh je vois notre portagne est-ce que ça fait une corniche ou au contraire je vais me péter la gueule j'aime pas vous moi ouais alors par contre c'est vachement grand Jack ouais puis tu verrais là-bas il y a des espaces un peu ouverts alors ça permet de voir loin c'est hyper grand moi j'ai vraiment du mal à partir en goguette là parce que le truc c'est que j'ai peur de me perdre bah là c'est tout droit là ah non non je parle réellement de me perdre et puis je vois rien de nouveau mais t'es arrivé ici l'avantage c'est qu'on se repère vite bah... regarde par là comment c'est grand non mais Jack regarde en contrebas ici t'as jusqu'à descendre un cube et regarde c'est des pieuvres oh non de dieu t'as vu les bestioles c'est des pieuvres ? des pieuvres de lave c'est pas des pieuvres de lave si tu crois ? c'est dans la lave et c'est des pieuvres c'est des pieuvres de lave faudrait qu'on arrive à descendre mais c'est des pieuvres ça ? c'est roche bah descendre on peut attends 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 eh on est des petits malins regarde j'ai pris mon seau d'eau oh bien vu ah ça marche pas sur les blocs de pierre ? bah non j'ai pas mon eau attends je vais essayer on va se péter la gueule Franck mais non mais non mais non mais non mais non mais non on va pas se péter la gueule non 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 j'ai mis mon eau et ça s'est éteint ça a fait psss il y avait plus d'eau ah voilà qui est un peu problématique l'eau ne marche pas dans le léther merci donc effectivement l'eau ne marche pas une autre sortie déjà qu'on se perde pas ici allez là d'accord j'ai mis exprès deux torches ici on va creuser comme ça d'ailleurs pour éviter encore de se perdre voilà ah pas bête tu vas faire un escalier ? ah non c'est très con pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? parce qu'après il y a un trou et la mort ah ah oui c'est ah oui on va avoir beaucoup de mal à descendre en vrai non 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 à mon avis il doit y avoir un passage mais il faut le trouver ouais il y a forcément un passage tu vois regarde ça fait comme des escaliers vers euh je pense t'as entendu ce bruit là ou c'était de l'ambiance quel bruit là il y a plein de cochons non mais qu'il y ait des cochons ça c'est pas vraiment problématique si tu veux attention petit bâtard du moment qu'il reste inoffensif si tu veux dans l'idée ça me dérange pas bien joué attends ah oui non je croyais avoir vu un truc intéressant mais pas du tout oh 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 lui hostile 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 bah non non mais attends t'as vu la tête qu'ils ont tiens je vais aller voir non bah par contre le gros oui oui que le gros soit hostile euh bon je suis pas en état de choc ah il est là c'est bon je lui en ai mis une oh putain ce qu'il vient de me mettre c'est bon ouf et bah dis donc attends attends ne partons pas en boguette comme ça je voudrais baliser avec des torches des torches attends je vais en poser une ici c'est pas vrai ah non c'est un bébé c'est bon bah oui bah on a tué ton papa mais il avait qu'à pas nous faire chier non plus je valide ouais ce qui m'inquiète c'est qu'il y a beaucoup de lave partout et j'ai pas envie de tomber euh j'ai pas trop envie de tomber dans la lave quoi sauf que c'est ils ont tendance à dumper les les cochons c'est compliqué je vais dégager l'espace pour qu'on puisse voir quelque chose ah t'as trouvé quelque chose ah on doit non oh putain pourquoi le petit il m'a attaqué je sais pas peut-être parce qu'on a attaqué le cochon oh casse toi bah ça sert à rien de m'attaquer pour repartir euh je suis tombé genre euh genre tombé euh tombé tombé ou tombé euh pas de très très haut mais je suis tombé quand même faut que j'arrive à remonter et que j'arrive à retrouver où j'étais je vais te calmer moi il est ici visiblement c'est par là oh la vache ah je crois que t'as vu l'endroit où j'étais euh non non par contre euh il y a un gros cochon en bas tu sais ceux qu'on en croise et les mouse ouais non mais celui là il est mouse par contre ah bon c'est un plus gros que d'habitude ah bah c'est pas les tout petits ou juste ceux avec leur épée non non celui là c'est c'est un mouse costaud il y a plein de trous partout attends je vais te suivre parce que j'ai vu que t'avais posé des torches ah je te vois non c'est pas toi attends t'es où toi ah c'est bon je vais retrouver les torches je suis là oui j'ai vu un mouse costaud mais par là regarde alors gaffe parce que je sais que t'as le vertige en contrebas il y en a un là avec une tenue jaune Techback nous donne un conseil de pro le bateau en bois ne fonctionne pas dans la lave j'avoue c'est pas le truc qu'on aurait testé j'ai peut-être une idée à partir de là on peut construire comme un escalier pour descendre ouais c'est vrai mais est-ce qu'on va trouver des trucs intéressants en bas ouais bon allez je sais pas la pioche en fer est bientôt morte je t'aime pas trop garde ça à l'esprit mais alors pas du tout oui oui tu peux me regarder je t'aime pas je te trouve moche et tu pues ah bah voilà c'est fait t'as niqué la pioche ? ouais j'ai niqué la pioche j'ai niqué la pioche j'en ai j'en ai j'en ai tiens bouge pas je vais te filer celle que j'ai en poche fais gaffe y'a un trou non non tiens les herbes tu en veux une autre ? non c'est bon bonsoir G40 piges tu défonces la nature je sais pas trop si on peut appeler ça défoncer la nature j'ai plutôt la sensation qu'elle nous défonce alors attends vu que tu fais un passage hop oh la vache comment c'est grand oh la la pfff autant d'espace ça me file le vertige oh mais attends y'a rien ça sert à rien regarde et bah je suis pas de ton avis on sera plus bas je pense et est-ce que c'est pas intéressant pour miner ouais si peut-être j'sais pas ouais ouais j'ai un gros doute parce que creuser en aveugle je préfère explorer en fait bah écoute à ce moment là allons-y ouais je préfère explorer je pense qu'on aurait une meilleure visibilité écoute laissons ces torches pour y revenir ouais Franck vu que Jack ne me dit pas faites des bateaux et placez-vous à deux dedans puis tombez dans le vide vous ne subirez pas de dégâts oui mais j'ai pas envie qu'on plonge parce que je veux retourner au portail et oui c'est ça l'idée on va aller voir par là c'est là où j'étais tout à l'heure c'est là que t'as glissé ? ouais donc on peut passer du coup par là attention là ici il manque il y a un trou bien vu bien vu bien vu mais c'est immense et en fait qu'est-ce qu'on fout dans le nether dans le nether pardon c'est nether ou nether ? c'est nether je vais placer les torches hein ouais vas-y place donc et c'est vicieux parce que t'as des endroits où il y a des petits trous ça ne me plaît pas t'as des petits trous j'ai bientôt plus de torches bah moi il m'en reste 4 ah par là il y a du quartz encore oh qu'est-ce qu'il y a ? j'entends des trucs qui brûlent et comment on fait pour récupérer le quartz ? ah bah tu tapes dessus d'accord par contre les petits cochons ils nous disent rien si on les récupère leur quartz non 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 leur quartz ils s'en foutent eux oui ils aiment l'or on veut ouais c'est l'or alors j'ai trouvé des pépites d'or ici oui j'en ai vu au plafond ah là visiblement on peut descendre attends attends Jack attends ne pars pas de suite je te laisse marquer c'est ce que je suis en train de faire il y a encore du quartz ici j'ai l'impression que c'est la seule ressource qu'on trouve ouais bah enfin si c'est la seule ressource je vois pas trop l'intérêt de ce biome enfin si bien sûr c'est toujours cool par contre j'ai une mauvaise nouvelle ouais vas-y il me reste que deux torches et je sais pas où t'es oh je me fais attaquer eh oui mais le problème c'est que je ne te vois pas ah oui t'es en contrebas mais comment t'as fait pour descendre ? bah j'ai longé le bord voilà vache comment t'as fait pour longer le bord toi ? ah oui t'es passé par là d'accord ok bah j'ai tourné en rond ah oui d'accord j'ai tourné en rond comment ça se fait qu'il m'a attaqué lui ? on se retrouve là-haut ? euh ouais c'est l'enfer du jeu donc je te comprends nether égale deux types de forteresses plus le farm d'un des boss du jeu ah d'accord ok oh là il y a une vision Franck oh là c'est beau ça attends je crois que j'ai trouvé un truc cool oh oui vision panoramique oh faut que tu viennes voir ça Franck c'est magnifique oui mais le problème c'est que je suis revenu en arrière ah oui d'accord attends je vais marquer avec des torches j'en ai plus beaucoup donc alors moi il m'en reste qu'une hein donc euh je la conserve très précieusement au cas où ouais voilà j'ai plus qu'à retrouver la sortie ça c'est la partie toute simple bah c'est à dire que j'ai balisé donc euh à la limite euh on est pas trop perdus je dirais oh mais c'est tellement grand on dirait une cathédrale quoi oui mais c'est affreux tellement c'est grand tu vois ce que je veux dire ouais et ici il faut en mettre une dernière comme ça on sait où est le passage là de toute façon faut qu'on aille tuer nos vaches je te rappelle qu'on a quand même nos enchantements à faire alors attends on nous dit dans le nether il y a la netherite qui fait les meilleures armures du jeu si je me trompe pas mais surtout les donjons à trouver il y a des donjons à trouver donc faut qu'on trouve des structures quoi voilà on l'a fait bon et bah on visitera ça je n'ai jamais joué Minecraft les graphismes vont toujours rebuter j'ai pas quitté les pixels moches de mon enfant dans les années 80 pour les retrouver dans les années 2000 2010 ouais mais euh honnêtement bon après tu sais très bien j'ai 40 piges que Jack ou euh moi même bon les graphismes c'est vrai qu'on s'arrête pas dessus quoi ouais après c'est le gameplay je pense que ce qui doit plus rebooter sur ce jeu là c'est peut-être le caractère peut-être répétitif de ce que tu fais après moi ça me dérange pas non au contraire je ne me sens pas très rassuré dans cet endroit je préfère te le dire donc on entend des bruits super chelou mais je ne sais pas si c'est des bruits d'ambiance ou si c'est réellement des trucs méchants quoi tu vois ce que je veux dire ou pas oui attends je prends le tout le j'ai trouvé on a trouvé un champignon biscornu euh le rose le rouge champignon carmin ouais j'en ai récupéré plein et j'en ai trouvé un oui champignon biscornu le bleu le vert orange ouais j'emmène tout je laisse un peu de fer ici netherrock j'ai tout pris t'as tout pris il n'y a pas besoin d'embarquer plus alors méfie toi et te pète pas la gueule parce que derrière le portail c'est bon non non il y a une marge attends je vais m'installer ouais mais bon ça serait con quoi j'avoue que ça serait ballot oh oh euh je casse le portail hein mais non non laisse le ouvert moi j'ai envie de voir ce qui sort ah d'accord autant pour moi mais qu'est ce qu'on peut crafter avec tout ça et bon on est revenu à disneyland là Jack oui on a récupéré des nouveaux voisins quoi bah regarde dans mon champ j'ai un des petits cochons qui est revenu il t'a suivi ? bah oui regarde il est là bonjour petit cochon t'as toujours la laisse ? oh oui vite vas-y je le suis un petit cochon de compagnie de façon il te suit ? euh négatif il ne me suit pas il est en train de fuir ah merde laisse pas se barrer ah non 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 attends je recule je me mets à bonne distance de lui oh il court vite tiens n'aie pas peur viens par là viens par là aïe 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 con de buisson ne le laisse pas te taper ne le laisse pas te taper non non il me tape pas il me tape pas il est en train de courir dans le champ de blé vas-y surpe le c'est bon je l'ai vas-y putain ça marche pas attends faut que j'enlève mon bouclier je crois tiens attends faut que j'enlève mon bouclier tu veux pas de ça ? qu'est ce que tu veux ? regarde ton bouclier je crois que nos bouclier sont cassés à force de prendre des coups ouais ouais on a pris ouais le mien il est il reste plus grand chose on peut pas le on peut pas le capturer ? non on peut pas c'est le même type de cochon attends ah ben personnellement l'histoire est pour moi un élément essentiel de l'appétation d'un jeu dans minecraft je n'ai toujours pas pigé l'histoire et pourtant j'ai maté des kilomètres cubes de vidéos de Lennon surtout pour les conneries de Lennon d'ailleurs c'est pas le même type de cochon c'est un ennemi eux si vous les frappez dans le nether toute son espèce vous poursuive d'accord ah oui ceux qui sont à moitié zombies là c'est pas les mêmes en fait tu vois d'accord bah écoute ennemi ou pas ennemi il est pas dangereux il se balade quoi oui oui non mais il va faire sa petite vie il va vivre sa meilleure vie ici attends est-ce que ça se plante ici ça ? alors non j'ai pas l'impression non on peut pas les planter ces trucs là les champipis ? ah mais attends et ma cave à champi oh si ça se plante ah bah ma cave à champi mes fesses hein champignon caramin ça pousse pas des masses hein qu'est-ce que t'as ta poudre d'eau dans le coin ? euh dans les coffres je pense ah je veux bien un peu de poudre d'eau je vais essayer bah écoute va te servir moi je vais aller planter mes champipis et je crois que je vais faire un truc en terre parce que j'ai pas l'impression que ça pousse tiens euh ouais on devrait pouvoir y arriver j'arrive pas à trouver un tapis d'eau d'eau c'est quoi que tu mettais dedans ? ah oui c'était des graines oui tu bourres et normalement tu devrais en avoir ok je sais faire ça bonne nuit Tom des gros bisous peut-être en mettant de la terre ? ah voilà c'est bon bah écoute côté champignons c'est vraiment de la merde hein euh ouais à mon avis les champignons j'ai l'impression que ça pousse comme tu l'as fait toi c'est à dire que il faut que je je pense que je vais mettre de la terre d'accord tu vas aller t'en chercher ? putain c'est le bordel là-dessous voilà dans les bestiaux c'est fou hein c'est désagréable hein et je pense qu'en fait y'a pas assez d'obscurité en fait il est là le problème je pense qu'il y'a pas assez d'obscurité c'est pour ça que je creuse profond tu me diras ça se tente hein ouais ouais non mais je ramène de la terre t'inquiète ouais il faut tapisser je pense le sol de terre mais ramène des kilos de terre hein parce que ouais c'est bon je t'ai ramené plein de terre là ouais ouais cool voilà et on tapisse de 1 le sol normalement ça devrait aller c'est pas ce que je voulais faire c'est pas grave attends hop hop attends attends mais t'as pas voulu m'emmurer ? non bah non je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu alors attends il faut les mettre comme un damier d'échecs c'est ce qu'on m'a dit comme un damier d'échecs ok alors attends je vais commencer dans un coin on va placer les spéciaux ceux là on va placer les spéciaux ceux là voilà voilà ah bah j'avais déjà euh ah t'avais fait déjà une ligne bah c'est pas grave euh finit ta diagonale regarde tu l'entamais ici euh bon bah c'est bien là en tout cas c'est joli hein t'as vu ça ? attends j'essaye non ça veut pas euh attends parce qu'il faut dégager voilà il faut leur laisser euh des cases pour qu'ils puissent se reproduire en fait entre guillemets ah d'accord ça va s'étendre sur les côtés mais est-ce que ça sert à quelque chose aussi tu vois c'est ça la question euh je suis coupé hé attends on va faire un test j'en récupère quelques-uns euh ouais attends 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 j'ai une idée est-ce que t'as une pelle ? tu colles trop les champignons mets-en un toutes les 5 cases ah alors il faut en mettre un toutes les 5 cases attends et puis là ici je vais faire une expérimentation d'accord tu vas faire quoi ? hé on les a chopé là-dessus non ? ah pas con bah écoute moi j'étais parti avec mes champignons normaux alors je vais d'abord mettre les champignons est-ce que ça veut pas ? ça veut pas ? ah bloc de verru je vais essayer avec ce truc là essaye pour voir ? attends faut que j'essaie avec l'autre type de bloc ouais vas-y je te regarde un tous les 5 blocs alors ? non ça se plante pas dessus bon bah écoute un tous les 5 blocs un tous les 5 blocs un tous les 5 blocs c'est-à-dire qu'on en laisse 4 entre chaque ? je vais supposer je vais aller chercher là-haut pour vérifier une théorie vas-y 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 ouais ça fait comme quand tu plantes du blé il faut travailler la terre avant ah pas con par contre je veux bien que tu me places un petit bloc de terre ici la ligne que je suis en train de faire un damier d'échec et un échec pied de dame oui non mais on s'est compris c'est le plus important attends je te vire tes blocs hein par contre ah oui non ça c'est à la hache c'est à la hache hein et voilà hop là nickel bon je vais essayer d'aller voir si je peux pas te couper quelques vaches pour que ça fasse un petit oui 1, 2, 3, 4, 5 on peut pas en faire de la déco ça ok écoute je continue de creuser est-ce que tu pourrais me déposer de la terre ma poule ? ouais je vais t'en ramener ça marche ouais je vais pousser tout ce que j'ai sur moi et puis on verra ce qu'on en fait après oui alors par contre le truc coupe bah tiens je vais te ramener en même temps que la terre ça me permet de récupérer aussi le charbon auxiliairement je vais te ramener plus de terre parce que j'en ai pas beaucoup ah bah en fait de la terre on en a pas des masses ah bon ? bah ouais bizarrement c'est pas comme la pierre en fait bizarre mais c'est l'enfer de le troupeau soyez végétarien on a besoin pour faire des livres tiens tu vois regarde j'en ai un qu'a pousser là déjà ah et tu penses que ça ne risque rien pour les champignons ? bah c'est un champignon techniquement ça s'appelle un champilamp non mais euh parce qu'il faut les faire pousser dans l'obscurité c'est ça que je veux dire ah c'est ce que m'avait dit quelqu'un sur le live la dernière fois donc euh ah mec comme c'est un champilamp je me suis dit c'est bon je sais pas je peux me permettre de répondre tu es un survivant qui débarque dans un monde neuf tu es libre de faire ce que tu souhaites jusqu'au moment où il te faudra ah oui non t'es en train d'expliquer t'as besoin de six grands pour tes champilampes ? oui parce que je veux faire une grosse production tiens je te donne ça vas-y donne moi la terre ma poule je vais poser les champilampes dehors lesquels ? bah les champilampes ah les champilampes ? ah oui pas con ça va les ça va faire euh ça va faire un éclairage au sol ça va être sympa ah bah carrément même eh ça va quand même être beaucoup plus classe ah bah je valide voilà les portes n'arrêtent pas la lumière ah c'est pour ça donc en fait il faut que je creuse très profond pour pouvoir euh mettre mes champipis c'est ça T-Wolf ? euh Mickaël parmi les choses à explorer tu as un manoir ou les temples de l'eau ? ah il y a des temples apparemment qu'on peut visiter des manoirs ouais mais ça se trouve où les manoirs ? euh dans la montagne ou des trucs comme ça non ? euh c'est vrai qu'on a pas beaucoup visité en fait on est pas parti en exploration mais en même temps on a pas les moyens c'est à dire qu'on a pas de cartes on a pas de... enfin si on a une boussole mais bon ouais mais la boussole ça sert juste à savoir s'il fait nuit ou jour ouais c'est précieux comme ça d'accord je fais un mur devant la porte et le champilamp on peut le laisser ou au contraire euh c'est un emmerdement bah par exemple si je fais ça attends emmerdement d'accord hé salut Titus ça fait plaisir de te lire comment tu vas l'ami ? ah merci pour les blocs de terre Jaco pas de soucis allez genre je vais devoir faire une petite pause à Franck je fais une petite pause je reviens tout de suite ça marche ma poule ok ok euh je vais... est-ce que ça ça pousse ? on va essayer hein je veux dire euh j'expérimente hein fait un couloir large d'un cube ah bon ? mais je pensais juste déglinguer la porte fermée c'est tout le manoir il y a plus de dix mille cubes de vous d'accord ah dix mille cubes euh... ça fait genre beaucoup quand même alors attendez et voilà mieux non ? comme ça on est pas emmerdé les champagnons vont pousser là ? bah écoute maintenant que j'ai tout fermé et que c'est dans le noir techniquement oui ouais je m'en occupe princesse et puis il y avait 100 ans parce qu'elle allait chercher je m'en occupe je m'en occupe par contre je sais pas quand est-ce que je pourrais l'entendre donc euh... ceux qui sont sur le live vous me prévenez quand Jack reprend le micro ça sera plus simple voilà oui j'entends bien princesse mais le problème c'est que j'ai pas d'option euh... pour euh... mûter correctement je te dirais merci Nico il y a pas besoin de hauteur pour qu'il pousse ? ah non non je crois pas non on m'a dit qu'il fallait juste de l'espacement c'est tout ce qu'on m'a dit euh... je te répète euh... uniquement euh... ce qu'on m'a dit euh... je voudrais déposer de la pierre classique ouais voilà c'est bladaque ça de toute façon on est à ras la gueule je sais pas ce que c'est ça en fait on va le déposer ici euh... champilamp euh... je sais pas trop dans quoi je vais le mettre ça on est plutôt dans tout ce qui est euh... ah il a mis des champilampes bien pratique euh... pourquoi il l'a posé là ? ah ouais... les champilampes je vais les poser là euh... là on a de la pierre encore euh... pas la terre pas la terre, pas la terre euh... les champilampes euh... je sais pas dans quoi je vais les mettre avec les champilampes euh... et du quartz d'une éther mais on peut le faire fondre le quartz d'une éther oh merde non ça se fait pas fondre qu'est-ce qu'on en fait de ce quartz ? on peut faire des blocs de quartz ? ça me fait pas rêver euh... non 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 euh... ne regarde pas ma puce ne regarde pas au pire euh... quelqu'un dans... sur le chat répondra là ça c'est la redstone mais ça je m'en fous cela fait euh... combien de temps que tu as commencé minecraft ? pas longtemps mon cher Damien pas longtemps égal déco Franck sérieux ? c'est de la déco ? oh je suis déçu je pensais qu'on aurait pu crafter des trucs cool et merci pour le follow mon cher Damien merci beaucoup euh... euh... bon pour le moment on va laisser comme ça parce que bon euh... je vais surtout vider le coffre parce qu'il m'en a mis un petit peu partout euh... euh... tapis du cuir de la pierre euh... oh ils sont chiants ah merde où est Jack ? ah il s'est mis là super c'est bon pour Jack ok alors Nico dit lui que je vais le dé-mute mais euh... ah d'accord il me mute alors en fait on t'entendait en arrière-plan c'est pour ça ah mince donc euh... ouais ouais pas respect pour toi donc c'est pour ça que j'ai... j'ai mute mais le problème c'est que j'ai pas de fonctionnalités tu sais sur le stream deck pour euh... ah d'accord pour euh... pour euh... mute la personne je peux me mute moi mais pas euh... la personne qui est avec moi tu vois moi tu les touches pour te mute euh... continuellement tu vois ah oui non à un point de vue tu vois m'en fiche bite ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on range les... 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 les champi ben j'ai rangé les champi avec les champi les lianes pleureuses euh... je ne sais pas du tout ce qu'on va en faire de ce truc là ça doit être de la déco honnêtement je pense que c'est de la déco ouais mais j'arrive pas à la poser par terre en fait et t'as vu j'en ai mis dehors là mais j'ai l'impression que ça pousse pas euh... bah déjà moi je suis en train de faire mon expérience avec les champi-pi pour être honnête avec toi d'accord je vais aller faire une expérience je vais aller tuer des vaches niveau déco c'est pas mal pour quelqu'un qui a commencé il y a pas longtemps ah ben avec Jaco euh... honnêtement on a peut-être fait combien de... on y a joué il y a très longtemps à minecraft mais on a même pas joué quoi ? un live ? peut-être deux grand max ? euh non on avait fait qu'un live quoi on avait fait qu'un live donc autant te dire que... ah tu les as mis en plein air ces champi ? bah ouais mais euh... ça pousse pas j'ai pas l'impression que ça va pousser alors attends parce que moi je vais vérifier si moi ça a poussé de mon côté alors j'ai intérêt de me préparer parce qu'à mon avis je risque d'avoir des surprises ouais c'est pas ouf hein au niveau de la pousse hein bon après faut laisser peut-être un peu de temps quoi ouais ouais j'en sais rien ah tu sais quoi je vais laisser ouais j'ai pas trop envie de me spoil en allant voir le wiki ou un truc comme ça non 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 après il y a des trucs qu'il faut qu'on découvre tu vois enfin histoire qu'on s'éclate aussi bah déjà on éclate des vaches ça t'éclate tes vaches c'est toi qui as tiré ma hou ? pas du tout elle est dans le coffre merci Jack rien je t'ai vu non si je t'ai vu si ? non tu inventes tu es un fabuleux vous mentez monsieur ah bon ? d'accord oh non oh ouais moi je brûle pas les copains bon je sais pas déjà c'est pas brûlé c'est vrai c'est vrai tu m'as carbonisé tu l'as peiné à tes plans non 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 ça a un peu bugué quand même parce que d'habitude tu t'éteins beaucoup plus vite que ça tu sais que je suis un individu qui m'enflamme très rapidement ? oh je sais tu t'enflammes même pour rien parfois oh pour rien tout de même tu peux faire des maisons de schtroumpfs avec des champis normaux et de la farine d'os il faudra qu'on essaye ça pirate sérieux ? des maisons de schtroumpfs ? oh j'en veux une oui oui je sais bien mais il faut qu'on arrive à faire pousser ces putains de champis ouais mais là pour le moment je suis parti pour te préparer un jardin de carottes d'accord bah c'est pas ça le problème c'est que c'est bien beau on a mis qu'une ligne pour les carottes et comment dire non mais le problème c'est qu'on a pas de cochon non plus comment ça on a pas de cochon on a pas de cochon mais il nous faut des carottes pour les cochons on en a deux mais ils grandissent pas tu vois mais des carottes il y en a plein le coffre ah bon ? ah oui la maison à l'extérieur voilà on a notre bibliothèque qui est à l'étage qui est par là-bas je les avais vu oui bien sûr on a alors à la base c'était une piscine maintenant c'est un bassin pour l'axolote le petit balcon voilà petite maison simple mais cosy que monsieur Tertouille a réalisé c'est fonctionnel et puis on a un très sobre accès à notre bibliothèque aussi petite bibliothèque d'ailleurs oui d'ailleurs je suis en train de travailler dessus alors attends parce que moi je vais préparer allez alors comment je vais faire pour les plans de carottes alors je vais pas me casser la nénette tu sais ce que je vais faire ? je vais nous faire une petite ligne d'eau et je mets les carottes autour et puis c'est marre qu'est-ce que t'en penses ? bon écoute ça me parait un bon plan je vais pas refaire encore un bassin ça m'emmerde je vais pas refaire combien là ? euh non 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 je suis débile on va faire 6 voilà hop allez et on va aller chercher l'eau voilà l'eau est infinie ou pas ? j'ai pas l'impression l'eau normalement elle est infinie quand tu la mets comme ils nous l'ont expliqué là oui mais ça y est c'est fait ma plan un espace de l'eau c'est bon je vais faire un tout petit carré de rien du tout alors normalement là on devrait être bon je vais planter les carottes ici ouais pour l'instant on peut pas faire plus voyez on a un problème de rendement de bois viens voir là où les bibliothèques ça fait sympa alors attends je finis juste avec les carottes et je suis à toi ça je peux mettre ça en attendant voilà comme ça ça va irriguer tout ce merdier je peux pas pousser de l'autre côté bon on aura un joli parterre de carottes déjà bien non qu'est ce que tu en penses ? ah oui mais non t'as sacrément agrandi le jardin là ah bah en même temps vu les prods qu'on a oui à un moment donné si tu veux des cochons il faut des carottes pour des carottes faut du terrain bah oui regardez moi ce punk quoi ? t'as balancé ma table Star Wars balancé ta table de Star Wars ? bah oui t'as tapé dans la petite manivelle et le problème c'est que quand tu enlèves la manivelle et bah du coup la porte se referme oh j'ai rien fait c'est pas moi c'est le chat ah il pleut c'est bon pour les cultures ça du coup que ça veut dire ? qu'on a récupéré du quart j'aimerais voir ce qu'on peut faire avec le problème qu'en fait t'as vu c'est que quand tu récupères un nouvel objet il te dit qu'il y a des nouvelles recettes disponibles regardez dans le bouquin le problème c'est que le bouquin il y a tellement de trucs ah ouais non mais c'est gavé surtout Franck je vais te faire un cadeau c'est pour te faire pardonner ouais si tu veux alors t'es où ? t'es dans ton jardin j'imagine ? c'est les champignons d'une éther il faut avoir de la terre bleue d'une éther je ne sais pas je pourrais pas te dire regarde Franck je te donne ça c'est quoi ? une carotte dorée ? et ouais une carotte en or mon pote mais on fait quoi avec une carotte dorée ? je vais te faire ce travail de son imaginateur tu veux dire qu'on peut... dans minecraft ils ont pensé à mettre des plugs ? j'ai l'impression que c'est un plug anal en cube putain c'est tellement fou mais les mecs je comprends que le jeu s'est vendu un million ouais je le comprends mais attends euh... tu peux avoir des plugs en or putain mais tout le monde a acheté quoi évidemment j'arrive pas à trouver les trucs qu'on a débloqués avec le... pas de tableau d'enchantement ? si à l'étage tu peux aller voir ? ah tiens oui et va voir Franck parce qu'en plus j'ai mis le... parce que je veux pas euh... comment dire... merdoyer dans les cultures je suis à toi non mais plus sérieusement tu sais à quoi elle sert la carotte dorée ou pas du tout ? euh non attends je vais m'en faire une je vais la goûter je sais pas si c'est une bonne idée écoute on va voir hein bah tu sais j'ai pas dans l'idée que l'or ça se mange ça fait rien du tout oh de c'est fou ça m'a même pas donné de la bouffe voilà comme ça on a un beau jardin de carottes et ça se trouve c'est un truc style pour euh... tu vois par exemple pour soigner du genre du poison ou des trucs comme ça tu vois ou pas ? viens voir la beauté de l'édifice ah il est stylé ah par contre j'étais en train de dire il y a Damien qui nous dit il faut du milium de la terre rouge du nez de terre pour que les champignons du nether poussent ah bah du coup on a bien fait d'en prendre en fait mais en fait on l'a cette terre ouais on en a plein plein les coffres ouais mais est-ce que ça vaut le coup que je fasse pousser les champipis ? il y a une recette avec ça ? il manque une case mais... oh la classe ! ah par contre on m'a dit que c'était plus intéressant les pommes dorées les pommes dorées ? le problème c'est que... ah aussi on a peut-être des pommes si on en a deux on a deux pommes dans le coffre du bas moi en fait ce qu'ils m'ont dit c'est qu'au niveau de la bibliothèque en fait il faut mettre encore euh... on peut en mettre encore trois là où je suis ouais on en met encore trois là où je suis ouais du coup quatre ici parce qu'il en manque encore une ouais donc ça fait ça et puis on peut en mettre ici là sur la hauteur et ici et en tout il en faut trente je crois d'accord c'est ce que j'ai compris je suis un peu largué avec le nombre de bibliothèques en gros la carotte dorée sert à faire des potions de vision nocturne ahhhh bah tu vois on a une réponse efficacité rang 4 sur la pioche je peux faire ouais mais ça serait pas intéressant plutôt fortune il faut vraiment qu'on essaye de taper fortune parce que imagine on tombe admettons sur un bon petit filon de de... comment ça s'appelle de... 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 de diams d'accord ? ouais mais une fois qu'on a les diams après c'est pas très intéressant alors qu'avoir un truc genre qui rend ton... genre ton équipement plus solide ou euh... après moi j'étais tenté de faire des épées en diamant pour taper plus fort ouais parce que t'as vu les gros cochons là dans le nether ils étaient quand même sacrément ballés hein c'est vrai que... je t'avoue que même une armure avec ça hein tu vois moi j'ai mon bouclier je crois qu'il est cassé j'ai l'impression qu'il... il bouclier plus rien en fait bah écoute euh... moi il est bientôt cassé et de toute façon euh... on va pas se mentir notre équipement a pris tarif hein quand on y est allé hein on met du fer t'inquiète on en a plein en bas hein ah oui je sais on a pas... on a pas chômé en terme de farm hein voilà on a largement ce qu'il faut hein on a encore un stack de 60 qui peut faire en haut et il me semble qu'il y en a encore... non il y en a plus là et bah écoute je vais la garder la carotte dorée parce qu'apparemment ça peut faire des potions de vision nocturne d'accord si c'est pas ça fait 11 ans que je joue à minecraft putain 11 ans bigre de bigre bon écoute je vais... je vais déposer tout ce merdier en bas je me suis fait euh... je me suis réparé mon bouclier il est tout neuf comment t'as fait pour le réparer ? ah bah non en fait je crois que ça servait à rien je l'ai fusionné pour rien du tout je vais aller regarder si on peut enchanter le bouclier ah pas con ça peut être une fois bien Patrick après j'ai pas regardé si on avait un bouclier en diamant mais il me semble que non 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 je crois pas bah si on peut enchanter le bouclier c'est tellement classe ah bah clairement par contre c'est pareil comment t'as fait pour le réparer le bouclier ? en fait y'a pas besoin de le réparer comment ça ? je crois qu'on peut pas l'enchanter le bouclier mais tu m'as dit que t'avais réussi à le réparer ouais mais en fait il a pas de barre de santé il est toujours à fond bah non non qu'on puisse pas l'enchanter d'accord mais le réparer tu peux pas le réparer alors ? non y'a pas besoin de le réparer mais pourtant y'a une petite barre en dessous de vie ah bon ? bah moi par exemple je suis tout en bas en orange coucou Yann ah bah aussi j'ai créé un autre bouclier et puis je l'ai fusionné ah et ça m'a fait mon bouclier tout neuf mais autant utiliser le celui qui est neuf quoi bah écoute oui bah je vais chercher on peut stocker dans un coffre le vieil équipement pour le réparer au fur et à mesure euh oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bah écoute euh je vais récupérer du bois et euh un lingot de fer bon je vais prendre et puis euh on va ranger ça hein ah je crois qu'il y a ton pote mon pote ? ouais il y a l'enderman je l'ai entendu se téper oh putain il me fait chier toujours à venir squatter c'est vraiment euh il pleut en fait il est venu scaler dans la maison ? non il sait pas scaler dans la maison ah bah il a pas intérêt hein euh tu parles de ça mais ça serait bien de mettre des vitres peut-être ouais mais ça va pas faire joli les vitres oh ça va c'est des vitres ouais on peut faire des vitres euh j'ai entendu un éclair taper ouais mais il a tapé dans le il a tapé sur le toit normalement j'ai mis un paratonnerre sur le toit et j'en ai mis un dans le jardin ah d'accord oui c'est ça il y en a un sur le toit ouais et en vrai et je vais en mettre un sur le vitre il faut que j'aille en mettre un sur la sur la bibliothèque qui les crame pas alors par contre tu vois là où je suis emmerdé c'est qu'on a plus d'or euh il reste une barre attends je la mets bah c'est pas ça c'est pour faire le casque parce que si on doit y retourner il me faut au moins une pièce d'armure or le casque bah le casque que tu m'as donné il restait plus grand chose ah oui euh attends oui si il y a 4 barres d'or dans celui-là mais pour le casque il en faut 5 ah le fer est plus résistant que l'or oui mais c'est pour éviter que les cochons quand on est dans le nether nous tapent en fait euh du coup le quartz je ne sais pas quoi ça sert c'est de la déco c'est ce qu'on m'a dit dans la chat on peut faire des blocs blancs ils sont jolis ou pas alors là je ne pourrais pas y répondre et par contre j'ai ramené du sable ou pas oh c'est du tout pot ah bah voilà parfait pillé en quartz voilà il nous faut du quartz franck bah du quartz on en a déjà non mais regarde ce que j'ai fait attends je vais te montrer regarde regarde un petit peu ce bloc comment il est beau oh c'est stylé tu sais ça me fait penser un petit peu au aux colonnes tu sais un peu style gréco-romain colonnes corinthiennes et tout il va nous falloir un paquet de quartz si tu veux qu'on fasse des bâtiments entiers avec ça alors est-ce que c'est réellement problématique entre nous hop là ah mais take back si j'enlève le levier comment on replie la table s'il n'y a pas de levier ah non mais je suis d'accord c'est très classe la table avec le levier je suis désolé c'est drôlement commode imaginons là on est occupé à discuter eh bien par exemple on est là top 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 tranquille on a besoin de manger hop oh pardon et là on mange vous reprendez bien un peu de cochon évidemment d'ailleurs ça tombe bien parce que je crois que je l'ai mis à fumer tout le cochon qu'on a c'est surtout très important le cochon monsieur Jackplay voilà on a un stock délirant de bouffe mais tant mieux en même temps ça devenait une petite problématique trois fois rien trois fois rien j'ai placé les fenêtres au fait enfin c'est en cours quoi oui mais c'est des gros blocs normalement on peut faire des fenêtres toutes fines avec du sable attends je vais aller virer tes bambous et je vais aller récupérer le sable ah oui tu peux je vais te faire gueuler moi il n'y a plus de sable mais si bien sûr que si il y a du sable j'ai pas enlevé les bambous enfin j'ai enlevé les bambous mais pas le sable c'est ça Techback c'est pour débarrasser plus vite tu te plains tu te plains tu te plains mais il y a au moins des vitres bon là on peut les s'ouvrir par là je pourrais aller récupérer du sable et puis on fera qu'on parte un peu explorer le quartz c'est le bonheur du builder des blocs comme du marbre le rêve d'accord vous avez déjà trouvé une forteresse dans le nether ah non non on vient juste y arriver enfin voilà c'est vrai que les petites vitres ça fait sympa alors tu as trouvé ? bah non non il faut faire fondre du sable pour faire les vitres alors je crois qu'on en a pas trop en bas mais si j'ai 46 de sable ah bah très bien ah bah attends je te le donne je te l'ai posé vas-y je vais prendre que la moitié parce que normalement quand tu le fonds ici où ? ouais c'est ça tu le fonds ça te fait du vert et après avec le vert tu fais des dalles ah c'est ça que tu voulais faire ? ah bah alors je vais péter les fenêtres quoi que non on va les laisser pour le moment c'est ça mais bon je me souviens plus comment ça se fait tu sais les gens qui tuent en fourbe comme toi ah oui d'accord il en faut plein en fait vraiment comme un fourbe tu vois ? alors que moi c'est pas des trucs que je ferais ouais c'est ça mais je t'ai vu avec ton seau d'eau hein ah non comme si c'était mais comme si j'allais refaire la blague du seau d'eau quand même il y a des limites hein j'attends voilà j'attends et puis ça finit par arriver c'est bon j'ai accès j'adore ce jeu ah mais t'as mis des champilampes un peu partout ? oui oui bah j'en avais mis au sol parce que ça éclaire bien de mille c'est pas mal tu es d'accord tu vois c'est comme quand t'as des éclairages dans ton jardin non mais c'est définitif c'est de la merde ça pousse pas moi j'en ai pas mis parce que comme un con j'ai oublié de passer des fils du coup bah il y a pas d'éclairage au jardin après j'ai fait passer ça tu vois comme tu me connais j'ai fait passer ça pour un choix ah oui non non mais tout à fait juste au départ j'y avais pas pensé quoi ah voilà regarde regarde tu vois les vitres ici hop on les récupère pas ? bah non elles pètent oh c'est nul eh ? ah bah c'est ce que je me tue à dire c'est naze et regarde bon attends je pète tout j'adore casser les vitres moi de toute façon c'est ma grande passion regarde ce que j'ai dit attends j'arrive hop là je vais voir oh c'est joli comme tout et en plus je pense attends j'ai une idée c'est qu'en fait tu peux faire des pots de fleurs en faisant voilà tu mets ça et après tu mets normalement si on met des trappes ça va pas se voir en fait alors le temps que tu finisses je m'occupe de Poupoule vas-y vas-y mais non la pauvrette regarde elle a une tête de toute miséreuse ça a marché au moins ton truc là pour avoir des poules en quantité gastronomique ou pas ? bah on a 16 plus 11 oeufs bah quand même ça évolue la dernière fois elle nous a pendu que 4 oeufs ouais bah après elle en fout pas lourd hein oh elle fait des efforts et les efforts doivent être récompensés Jack ah voilà ah ça marche comme je veux regarde ouais en fait tu mets des trappes ouais et hop après tu fais ça et après tu peux mettre tes fleurs au dessus et ça fait une jardinière tu vois oh c'est original en fait c'est mes gamins qui m'ont montré c'est excellent bah ouais mais gamin ou pas franchement fallait y penser tu vois bah ouais mais tu vois ils font de la déco avec ce truc là alors du coup est-ce qu'on peut mettre nos racines de carmin ? parce que nous on va pas mettre des fleurs de bonhommes nous des champignons du nether on va pas mettre des trucs de fringiles là comme t'as mis t'aimes pas mes coquelicots c'est ça ? bah regarde ça a quand même plus de classe ah bah c'est sûr on dirait un aquarium avec de l'algues merde il faut exploiter les possibilités des enchantements l'un d'entre eux peut vous servir pour garder les vitres intactes oh et regarde on fait des volets ça fait bien non mais les clipons on peut pas les tourner donc ils resteront comme ça tout le temps non mais j'ai rien dit j'ai rien dit je testais voilà c'est tout mais oui mais non mais là non 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 arrête reste dehors t'es pas gentil je pense à faire une vignette à chaque fois j'oublie puis j'ai galère à trouver je te mets au mieux de tes pâquerettes quoi ? ouais il est bien ce plan là j'aime bien moi je garde mes baies c'est ça je garde tes baies youtube j'espère que ça t'a plu pour faire pousser les champignons plus vite tu peux utiliser de la poudre d'os ah oui c'est vrai c'est pas con il y a ta poudre d'os mais comment tu fais tu le tu prends ta on en a ou tu as tout flingué en poudre d'os ? non ça va pas marcher tiens je te la rends j'en ai fait qu'une éventuellement je peux te relancer une bonne quantité ah il y a docteur cassette qui me demande si mes enfants ne vont pas trop chambrer je pense qu'ils sont contents de voir leur père jouer en survie parce qu'en fait moi j'avais joué avec eux mais en créatif alors j'avais accès à tout et puis mais grave je viens de l'utiliser sur un des champipi oh il m'en faut je suis en train de t'en faire là cool non non ils aiment bien voir leur père galérer ça les fait rire tu sais il faut en utiliser plusieurs ah oui non mais t'inquiète pas on a ce qu'il faut pour la prod c'est pour ça ah ça y est tu t'en occupe ? bah tu peux je t'en ai laissé je crois ah super faudra vraiment qu'on mette un qu'on mette mon système de de panneaux ? ouais non non le système que j'utilise de dalle pour l'ouverture de la porte putain encore ça me ferait gagner un temps fou si tu le dis tu sais je veux pas te vexer hein tu sais non mais je sais bien que beaucoup de personnes nous envient ce système ah oui oui non mais grave ils ont reconnu que personne n'y avait pensé avant nous ça ça me surprend pas ah ah sinon en ce moment ça va Jack ? ouais ouais l'ego est bien ah d'accord non mais je posais la question comme ça à tout hasard tu sais il peut difficilement gonfler plus là quoi que tu sais très bien là dessus j'ai pas trop de limite ah oui non mais ça je sais que t'as zéro limite alors si t'as ta poudre d'os je veux bien que tu me la files tiens elle est où ? ah merci je t'en refais un peu oh non mais ça ira hein t'inquiète apparemment il faut en utiliser plusieurs donc je vais aller me caler au fond je vais aller voir je vais venir voir t'es dans ta cave ? ouais 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 et après je refermerai bah je sais pas on me dit qu'il faut en utiliser plusieurs attends faut fermer la porte non ? non pas encore c'est un peu le bordel là dessous hein bon bah voilà j'en ai utilisé plusieurs sur le central après on va revenir et on verra ce que ça donne vas-y je te laisse euh ah tu utilises la pioche en diamant ? bah ouais je vais faire ça bien on est si riche que ça ? euh non non mais c'était une question par contre c'est vrai que le cochon c'est le seul qui a traversé la porte avec nous mais euh... bah il est parti en goguette quoi bah il est parti en goguette bah il est parti vivre sa meilleure vie je pense hein sa vie de cochon quoi bon c'est ça moi j'ai fait foutre la bouffe en bas puis je pense que je vais m'arrêter là dessus mon Franck il te faut une place géante ah on peut avoir des champis géants oh ah ouais non non on a stocké par contre tu as vu le deuxième coffre que j'ai fait au dessus de celui de la pierre ? ouais j'ai vu ouais t'as mis le nether rack et tout ça c'est bien alors la tige de carmin aussi c'est assez joli ça hein la tige de carmin ouais c'est le bois du nether c'est ça ? ouais tu vois regarde comment c'est beau ouais mais non il est stylé par contre je me demande qu'on... ouais mais tu vois à la limite on pourrait se faire un truc sympa qu'est-ce que t'as fait ? il est beau comme ça non ? c'est très joli ouais ça va être pimpé je peux te faire une petite garcionière Franck t'en as toujours rêvé en plus rose comme ça ? oui et puis il faudrait ramener une villageoise tu vois ce que je veux dire ? ça va aller avec tes tenues en lycra oh oui c'est pas mal je ne porte pas du lycra je ne mets que du cuir le lycra ça irrite j'ai vu les photos avec ta petite tenue en vinyle là ça me plait bien ça ah tu vois ? à la limite je peux supporter le 6mm mais pas plus ouais après ça dépend du contexte aussi exact c'est pas mal ouais non mais tu vois le bois à mon avis il y a moyen d'en faire des trucs le carmin là par contre j'aimerais bien faire des fioles parce que ah mais attends Jack on est complètement con oui enfin non pourquoi ? mais parce que on a pas utilisé attends 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 je voudrais faire un essai d'un truc avant qu'on quitte attends comment je vais faire pour me débarrasser de ma flotte moi ? voilà je vais la mettre là voilà elles sont où les mêmes ? elles sont là ? non non on bouge pas les... voilà ici c'est bon ok je reviens attends voilà on a une fiole et je me demande si on peut pas il faut augmenter la hauteur du plafond ah bah oui pour faire des champipis géants je me doute je me doute bien mais on peut faire des champignons apparemment qui sont mouse ouais mais du coup il faut les faire en extérieur ? je sais pas si on peut les faire en extérieur ça marche pas alors je voulais expérimenter le lait et la fiole de... le lait ça sert à faire des gâteaux ou à enlever le poison oui oui mais je voudrais les conserver dans des fioles je sais pas si c'est possible bah après j'ai pas regardé mais il me semble qu'il y a un chaudron attends je vais chercher ouais c'est ça t'as un chaudron ah bah attends en plus on peut le faire on va pas se priver alors je vais essayer de voir avec des oeufs et ça se trouve avec le chaudron on peut faire de la cuisine plus avancée tu vois ah ça serait pas mal et je pense que c'est ça j'aurais dû le faire avant parce que je l'avais vu en plus pareil j'ai vu un truc c'est une scie pour tailler des blocs une scie ? ouais attends on peut faire une pomme d'or et regarde ça Franck ça va être tellement stylé et tu as vu qu'il y avait une table de cartographie ma poule regarde hein cartographie tu dis ? ouais une table de cartographie tu l'as mis où le chaudron ? il est derrière moi ouh j'essaierai bien de faire ça oui mais je peux pas y accéder au chaudron ça fait rien ? bah non je sais pas à quoi ça sert ah oui exact table de cartographie attends je vais essayer ça se trouve on peut se faire une carte mais je suppose je suppose que tu as du papier je vais mettre ça en bas alors attends parce qu'il me faut du fer oh table de cartographie alors ? qu'est-ce qu'il faut faire ? attends il y a une carte qui apparaît ah on met du papier ? non si comment ça marche ? il faut des villageois pour ces trucs là Franck tiens Franck je te donne du papier j'essaie de piger comment ça marche on arrive à glisser du papier dedans mais je sais pas comment ça marche attends parce que je suis en train de faire le plein de lait ne pose pas de questions bon j'en ai guilé il fallait me demander j'ai été très rien je peux voir et voilà j'ai le lait que je voulais hop là et on y retourne c'est bon ça suffit ça il y a une carte ? je suis sûr que ça va être top alors voyons voir en cartographie qu'est-ce qu'il me manque ? ah il faut du sucre et du blé comment je fais le sucre ? avec la canne à sucre je suppose ? on a un genre du stock hein euh ouais tiens si tu veux de la canne à sucre j'en ai non non je veux du sucre en fait tu poses la canne à sucre toute seule dans la table de craft dans fabrication tu poses juste un et c'est le premier truc qui t'est proposé ouais c'est bon c'est fait et maintenant il me faut du blé mais en fait oui le chaudron et à mon avis c'est que de la déco tu vois parce qu'il fait rien quand tu cliques dessus non non c'est pour ça je t'ai dit tout à l'heure un peu on peut faire du pain mais non ce que je veux c'est un gâteau Jack ? oui t'es où ? je suis là tiens pour toi oh un gâteau oui je vais le manger oh non attends je le mange oh regarde on peut le poser sérieux ? c'est fantastique regarde attends il est où ? oh non je l'ai cassé oh non t'as cassé mon gâteau oui en fait on pouvait le poser oh tu peux me faire un ? euh... il faut traire les vaches pour ça attends je te donne du lait j'ai encore mon seau non mais c'est pas un soucis des seaux j'en ai mis dans le coffre à l'instant sur le chaudron peut contenir de l'eau, de la lave, de la neige poudreuse ou des potions ah non mais t'inquiète t'es désespéré à ce point là pour me filer alors est-ce que tu peux me ramener du blé, du sucre et des oeufs pendant que je vais chercher le lait ok du sucre et des oeufs du sucre, des oeufs et du blé du blé j'en ai je vais faire un petit salve de sucre voilà voilà de base ne jamais considérer que quelque chose fait rien dans Minecraft tout sert d'accord je t'ai mis du sucre et du blé dans le coffre allez sucre et du blé tu as pris les oeufs ? tu les as oubliés ? ah oui j'ai oublié j'ai oublié un truc sur trois je m'améliore beaucoup je trouve ah oui non non mais il y a un effort qui est consenti là dessus je n'ai rien à dire la gâtounette et voilà je t'ai refait le gâteau t'es prêt ? ouais vas-y et je vais la poser sur la table parce qu'en fait tu le ramasses et tu peux pas le manger tu peux que le poser alors si je le pose là tu as cassé mon gâteau il a été détruit je suis un poil déceptionné si tu vois ce que je veux dire un petit peu de la merde bah je vais le poser sur le tout truc de craft je pense ah non mais je retourne pas très à l'évache il y a les trois seaux dans le coffre tu y vas tout seul et tu perds le seau à chaque fois ? ah bah non pas du tout tu récupères tes seaux ça va non mais c'est pas grave c'était pour en tester j'ai pas trouvé la carte et le truc de cartographie je ne sais pas comment il marche il est en bas ouais je l'ai posé là tu peux mettre du papier dessus ouais tu vois tu peux mettre du papier en haut non en bas pardon euh mais on sait pas ce que ça fait en fait à mon avis soit c'est ça ah on me dit il faut poser le gâteau et clic droit pour le manger ah d'accord c'est plusieurs parts attends donne moi le papier c'est vrai qu'elle débarrasse vite cette table je suis impressionné t'as vu ça hein ? la performance hein ? parce que à mon avis pour ta carte le deuxième élément ça peut être quoi ? du charbon ? non ah j'avais pas pensé à ça bah pour dessiner ah oui bah j'ai vu qu'on peut pas crafter de crayon euh alors on peut faire un livre avec un crayon oui on peut faire comment ça ? ah tu peux faire des crayons ? ah il faut de l'encre me dit Satsuki ah bah on a de l'encre et comment tu le fais ton encre ? bah en tuant les pieuvres on avait récupéré de l'encre ah bon ? bah oui on a de poche d'encre luisante ah bah voilà de l'encre et du papier ah bah ça marche pas non mais peut-être qu'il faut faire un truc avec l'encre enfin avec le truc luisant il est où ? je l'ai remis dans le coffre attends je te l'ai chopé je te l'ai shippé peut-être qu'il faut en tuer des paluisantes parce que nous on touche que les trucs rares nous attends établis de base Jack pour les cartes ah ? avec du papier ? sérieux ? attends j'y vais de quoi ? on met le papier ici ? mais non moi j'ai pas trouvé cartes en fait papiers non il n'y a pas de cartes là-bas claque de pression pondérée non non on n'a pas le craft on peut pas faire ça ça fait rien du tout j'ai il doit nous manquer un ingrédient en fait pour faire une carte je pense est-ce que je vais dire ou pas ? oh pote de paille on peut faire une cible pour l'arc ah ça c'est bien il faut une table d'alchimie pour les potions pour les potions l'encre se fait là-dedans si je me souviens bien ah bah la table d'alchimie ? non il faut une table d'alchimie attends il y a une 10 pour la carte il faut une boussole ah oui mais la boussole on en a déjà une euh non c'est une montre qu'on a la boussole on l'a pas encore faite ah je t'arrête tu m'en avais fait une c'est une montre ? attends je vais en faire une boussole il y a une table d'alchimie euh bah non un seul suffit de toute façon vu qu'on se suit attends je regarde la table d'alchimie ce qu'il faut faire table d'enchantement non ? ah nouvelle recette oui table de forgeron tu fais une table d'alchimie toi table d'archerie, fourneau une armure en cuir pour le cheval alors ça serait bien qu'on ramène des canassons capteur de lumière piston pourquoi on l'a pas la table d'alchimie ? j'en sais rien à mon avis il y a un ingrédient qui nous manque pas qui nous manque pardon il y a Mickaël qui me dit moi je me rappelle que boussole et papier pour faire une carte non l'encre se trouve sur les poulpes alors attendez mais c'est pas l'encre luisante qu'il faut utiliser oh carte vierge c'est vrai ? oh qu'est-ce qu'il y a ? comment je jette ? c'est quoi la touche pour jeter ? c'est A vas-y qui plat ? et regarde ? oh merde c'est chez nous bon après ça sert un peu à rien parce que la carte est toute petite bah oui mais on s'en fout parce que tu as tous les reliefs, tu as les arbres, tu as tout donc ça veut dire que même paumé admettons on met des torches, des conneries comme ça bah on arrive quand même plus ou moins à se retrouver ah mais on voit pas où on est sur la carte, tu vois ce que je veux dire ou pas ? oui d'accord c'est pas ouf mais c'est un bon début je trouve non mais c'est de la merde mais c'est cool attends je m'en fais une aussi table d'alchimie, 3 pierres et un bâton de blaze de blaze ? c'est quoi le... de blaze ? oh c'est génial ! c'est vrai ? après vous pouvez envisager que les cartes peuvent s'agrandir je vais essayer de te faire un espace où on a de la place comment ça ? qu'est-ce que tu veux faire ? je comprends pas ah attends vous pouvez faire vous pouvez en faire d'autres pour faire une carte du monde immense et on peut l'accrocher dans un cadre pour l'afficher dans le salon c'est pas mal ! le blaze c'est un monstre que l'on trouve dans les forteresses du Netter ah bah voilà mais c'est parce qu'on a pas encore visité les forteresses apparemment il y a des forteresses dans le nether et il faut s'en occuper quoi ça peut être potentiellement intéressant ça veut dire que j'ai compris comment ça marche le truc de cartographie en bas c'est la carte que tu mets pour une copie non ? c'est ça comment ça ? regarde en fait vas-y tu te mets et en haut tu mets la carte et en bas tu fais la copie de la carte sur du papier et ouais c'est logique ça te permet de copier ta carte et quel est l'intérêt de la copier ? on la distribuer ah il faut faire plusieurs cartes ah oui c'est en fait t'as une carte vierge et quand tu te déplaces la carte est pas la même en fait tu cartographies par rapport à l'endroit où t'es d'accord et plus tu vas te déplacer plus il va te falloir du papier vierge et justement ça va te permettre d'avoir les environs quoi pourquoi t'es pas passé par le champ de carottes ? je comprends pas parce que j'avais oublié que t'avais des trucs à la con attends je vais essayer ici bah je te suis au contraire alors ? bah je sais pas si elle est très différente de l'autre je vais regarder vous pouvez dupliquer les cartes et les agrandir d'accord et avec le bâton vous pouvez faire des potions et faire des zander perles pour aller tuer le dragon j'ai fait deux fois la même carte en fait il y a des carottes qui sont prêtes non elles sont pas prêtes oui mais quelques unes seulement laisse pousser mais oui mais la nature il faut la laisser grandir ah tu mets la carte dans l'établi et tu l'entours de papier vous pouvez mettre des cartes dans des cadres et faire un mur ou une table en cartes oh ça c'est excellent et on va se faire une carte de combat tu vois genre un espèce de plan d'attaque comme dans Game of Thrones ah oui non mais alors il nous faut une salle de guerre une carte plus grande c'est ça ? ça doit être tellement bien de redécouvrir Minecraft ouais alors nous on est plutôt vraiment dans de la découverte parce que redécouvrir et oui ça te fait une carte plus grande en fait regarde tout de suite c'est plus safe tu mets la carte dans l'établi de fabrication je suis obligé de te faire confiance parce que je peux pas voir ce que tu fais comme manip en fait tu mets la carte tu vois l'établi de fabrication il y a 9 emplacements oui tu mets ta carte au milieu et tu l'entours de papier et en fait ça va te faire une carte plus grande oh putain c'est cool et plus tu mets je pense du papier autour plus ta carte est illisible et plus ça te permet de voir loin oh c'est bien je trouve franchement entre nous c'est chouette bah ouais parce que ça veut dire que quand on se balade là on va retrouver notre chemin et du coup on est jamais paumé enfin on parle de nous quand même un peu de l'établi et tu peux poser plein de cadres à objet sur les murs et placer une carte dans chaque cadre comme ça tu as une grande carte après enfin on essaye de se faire ça la prochaine fois Franck oh clairement hop là allez je ferme bah écoute mon poulet tu veux qu'on s'arrête là ? ouais on va s'arrêter là dessus ça me parait pas mal moi je vais aller dans ma bibliothèque pour terminer c'est à dire qu'on va pouvoir se faire une carte sur le nether aussi et bah écoute je ne sais pas Satsuki on va tester les cartes alors cartes de 128 x 128 blocs à 2048 blocs ça fait 5 types putain c'est vachement complet en fait c'est waouh bah clairement clairement alors non vous allez vous paumer quand même mais avec une carte take back pour euh pour ce retour et c'est vrai que moi personnellement tu me fais une carte je me le perds quand même oui non mais moi aussi moi aussi mais euh je pense que si par exemple on met des systèmes de piliers avec des flammes d'accord ? ouais ça me parait plus fiable pour nous euh plus la carte je pense que c'est pas non plus trop déconnant tu vois bonsoir KitKato merci beaucoup ouais on finira par retrouver les piliers avec les flammes de toute façon ah bah à un moment donné euh j'admets j'allais dire on n'est pas plus qu'aucun autre si si un peu quand même hein et bah écoute parfait bah on va s'arrêter là dessus ma poule qu'est-ce t'en penses ? ouais ça me parait bien et puis ouais bah la prochaine fois en plus on aura à finir euh pour les enchantements il faut qu'on ait toutes nos librairies et je pense qu'on se fera les épées en diamants hein oh bah pour aller dans le nether oui et puis je pense qu'il va falloir qu'on se stuff en diamants parce que je sais pas si t'as vu l'état de nos armures mais euh on a pris un peu tarif quand même hein ouais mais ça va oui et le faire encore ça va oui c'est vrai après j'ai pas regardé mais ça se trouve si on enchante les armures elles sont peut-être plus puissantes tu vois si tu veux dire euh on utilise l'efficacité par exemple ouais bah après ils m'ont dit les enchantements c'est aléatoire donc si ça te plait pas tu remets tes équipements et ça réinitialise le truc pour avoir de nouveau ouais mais ça me parait bien écoute on a qu'à essayer de toute façon on verra bien bah écoutez les loulous nous on s'arrête là dessus merci beaucoup pour votre présence vos soutiens respectifs merci beaucoup et vos conseils surtout très avisé en tout cas merci Jaco pour la soirée c'était vraiment chouette bah oui j'aime bien c'était franchement c'est super plaisant quand je pense que je connaissais pas bah tu vois comme quoi euh après tant d'années c'est une bonne découverte tout à fait en tout cas on vous fait des gros bisous ciao les canards bonne nuit les gens à la prochaine je me suis bêté la gueule j'ai entendu